Bonjour YouTube, aujourd'hui c'est le film, on va jouer à Horizon 2 récemment, j'ai fait le 1, 0 Dawn de mon côté sur la télé, j'ai fait le platine, mais évidemment j'ai pas fini le DLC, c'est pas grave, s'il y a des refs au DLC, le chat m'expliquera. Si vous avez pas vu le premier jeu, c'est pas grave, parce qu'il y aura un rappel, et s'il y a des points un peu obscurs, moi j'ai bien le lore en tête, donc je pourrais l'expliquer. Et puis voilà quoi, on est juste tipar, il y a une cinématique d'intro, donc je vais me cacher, et c'est pas la première fois que je fais cette intro quoi, parce que j'avais peut-être oublié de mettre le son juste avant YouTube, super. Moi j'ai bien aimé le premier jeu, Golden Lance Head, même si c'est globalement un open world classique, c'est juste que j'ai bien aimé l'univers et que c'était très beau, c'est pour ça que j'ai envie de tester le deuxième. On se met pas en HDR et tout, on va jouer en 1080p60 YouTube, tout simplement parce que je peux pas envoyer de 4K sur Twitch, et que la plupart des gens n'ont pas d'écran 4K, et que le rendu de l'encodage sur Twitch en 4K, je trouve qu'il est un peu laggy avec les 30 FPS, là on se joue en 1080p60. Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite Paria, qui ignorait tout de son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zero. Un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Entrevue et protégée par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tout ça. Celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elizabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zero. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hades, unia malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue, a donné sa propre volonté. Non, c'est toujours pas en fait qui a foutu la merde avec Hades. Elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Méridien. Elle devint la championne de l'humanité entière. Croce qu'il est ça. Ton rôle a été crucial. Et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hades a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Croyable. Ouais, mais c'est comme d'hab. C'est les dialogues dans les jeux vidéo. Le mixage fait en sorte que c'est moins fort que l'homme. Que c'est moins fort que comment ça s'appelle ? La musique du jeu. Langue du texte français. Aide à la navigation quête. Donc oui, l'histoire, globalement. Globalement, l'histoire. Vous avez un monde où entre les années 2000 et 2050, il y a eu full expansion technologique des machines partout, machin, et des machines de guerre. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, les machines de guerre, évidemment, l'IA a foutu la merde et l'IA a pété un plomb. Et du coup, extinction de l'humanité. Mais, ils se sont dit, bon, avant de crever, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous s'enfermer un an ou plus dans un complexe, là, et on va faire en sorte de sauver l'humanité en la recréant plus tard. On va créer une IA qui va recréer un écosystème puisque comme toutes les machines à l'extérieur vont tout baiser, on va faire en sorte qu'on crée une IA qui va baiser toutes les machines et ensuite, recréer l'écosystème avec des nouvelles machines. Sauf que nous, on joue beaucoup plus tard, genre 500 ans plus tard, et on ne sait pas pourquoi les machines sont méchantes, etc. Il y a des clans et des tribus qui se sont recréés, les humains vivent comme ça en tribus machin. Et du coup, tu découvres que les machines qui sont méchantes, en fait, elles sont méchantes parce que dans la grosse IA qui a recréé l'écosystème, il y a une partie méchante de cette IA qui était là, en fait, pour protéger si jamais ça se passait mal et que le programme créait un mauvais écosystème. Il fallait une partie de cette IA qui détruise tout pour recommencer. Et cette partie qui détruit tout, elle a pété un boulon et elle veut détruire tout et on ne sait pas pourquoi. Et du coup, bon, on joue une sorte de pseudo-descendante dont l'ADN est copié sur la meuf qui a créé ce projet qui recrée l'écosystème. On joue une meuf descendante de ça qui, du coup, retrace un peu l'histoire. C'est fort la musique ! Merci Zélos pour les 5 mois. Bon kiff. Alors ? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh là là ! Calme-toi ! Calme-toi la musique. Let's go ! Aide à la navigation. Qu'est-ce que c'est exploration ? Explorez le monde avec peu de directives. Navigation guidée. Vas-y, on va tester exploration. Moi, je joue en guidé d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Naviguez avec une assistance minimale. Recevez des marqueurs sur l'écran pour vous aider à atteindre votre point de passage. Ok, regarde. Visibilité de l'ATH dynamique. Ouais, rappel contextuel, oui. Mode de l'écran d'attente, j'en sais rien. Immédiat, lancer le jeu automatiquement dès la fin du chargement. Attendre que le texte de l'astuce est affiché à l'écran suffisamment de temps. Ouh là là, non ! Immédiat, immédiat, bien sûr. Ralentissement roue des armes. Normal, aucune. Régler la vitesse du ralenti lorsque la roue des armes est activée. Bon, allez, c'est en normal. Il y a vraiment beaucoup d'options pour vous aider à être plus fort dans le jeu. Notamment ça, tu peux faire en sorte que, par exemple, quand tu changes d'arme, le jeu soit très très lent pour que les ennemis ne bougent pas très vite. On va se mettre en normal. Choisir si l'aigle gide se déploie automatiquement lorsque vous tombez. J'ai aucune idée de ce que c'est. La monture sur la route, oui. Quick time event, des courses éclairs, j'en sais rien. Co-pilote. Ah, ça, c'est une fonctionnalité assez marrante. C'est que, enfin, assez marrante. C'est bien, en gros. C'est que tu peux totalement faire le jeu en blind, par exemple. Enfin, si une personne aveugle pourrait faire le jeu parce que tu peux activer un mode co-pilote qui fait que quelqu'un d'autre a la manette et du coup peut t'aider, etc. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais cette option-là a l'air assez intéressante. Même si tu galères au jeu, quelqu'un d'autre peut prendre la manette et jouer à ta place. Voir couvre-chef. Ok, les commandes, on s'en fout. L'audio, taille des sous-titres. On va peut-être mettre en plus grand les sous-titres vu qu'on est sur Twitch. Mixage audio par défaut. Casque. On va se mettre en casque, je pense. Ah, on peut baisser un peu le niveau des musiques et comme ça, les dialogues seront plus puissants. Ouais. Forcer l'audio mono, désactiver les effets d'acouphène. J'en sais rien, mec. Visuel. Ah, privilégier les performances, bien sûr. Donc, soit ça, soit la résolution. Bon, évidemment, on n'a pas d'écran 4K, on rappelle. Puis, on ne peut pas streamer en 4K sur Twitch. Aligné à gauche. Ah oui, c'est vrai que ça, c'était un truc un peu bizarre du 1. C'est que la caméra, elle pouvait s'aligner des fois sur l'épaule droite d'Aloï. Et c'était en dynamique. En gros, là, ils ont mis de base aligné à gauche pour que la plupart des droitiers s'y retrouvent. Mais tu peux être en dynamique, c'est-à-dire selon la montagne que tu montes et tout, la caméra peut se placer d'un autre angle de vue. C'est assez particulier dans le 1, ça. Annotation d'escalade toujours activée, non ? Flou de mouvement ? Non, merci. Merci beaucoup. Tu m'as pris à bouffer aussi ? What the fuck, les amis, trop bien. Bon, on est pareil pour la journée. Merci beaucoup. J'ai un café. Tremblement de la caméra par défaut, why not ? Tremblement de la caméra sous l'eau. Et là, voilà. Regardez-moi ça. Les options d'accessibilité, il y a tout, là. En fait, c'est... Voilà, il y a ça aussi. Ça, on ne l'avait pas tout à l'heure. Bref, vraiment, tu peux... Parce qu'il va y avoir énormément de... Il va y avoir énormément, comment dire, d'options de difficultés. Mais en plus de ça, il y a full option d'accessibilité, quoi. Ils ont pété un boulon. Même si c'est beaucoup de rappel des trucs d'avant, quand tu regardes tout affiché comme ça, ça fait beaucoup. Tu manges quoi ce midi ? Oh non, mais c'est juste des pains perdus, là. C'est des pains perdus et un vieux café. Ah. Il y a besoin d'une option pour qu'un mec à côté prenne la manette pour t'aider. Non, mais il y a deux manettes, tu veux. Chichi sous café, il y a le chiche qui joue 45 heures. Sûrement. Bon, c'est parti. Nouvelle partie. Alors, moi, j'avais fait le jeu le premier en difficile. J'allais refaire le... Comment dire ? Le new game plus en très difficile pour débloquer tous les succès. Donc, en gros, le mode histoire, vous allez tout droit. Il n'y a pas de difficultés. Facile, c'est tranquille. Normal, ça doit être l'expérience de base. Et nous, on va jouer en difficile, je pense. Très difficile pour une première partie. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Navigation guidée. Des marqueurs et des icônes apparaissent à l'écran pour vous aider dans votre aventure. Information ATH minimale. Observez votre environnement pour trouver votre chemin. En même temps, j'ai envie de faire ça. Et en même temps, je me demande si ça va être bien. Parce que dans le premier, moi, ce qui fait que je faisais les quêtes, c'est que quand même, je savais où aller, quoi. Hum. De toute façon, on pourra changer en plein cours. Je vais tester exploration pour voir. Je n'ai pas testé l'exploration sur le premier. On va voir à quoi ça ressemble. Comment diminuer ? Est-ce qu'Eternel lui a amené ma amoureuse mort ? Oui, non, mais voilà, on a commandé, quoi, vous voyez. Merci Elimae pour les 17 mois. Pain perdu, maillot. Pain perdu, pain. Oui, bien sûr. Les machines. Mais alors, du coup, on risque pas de voir les mêmes machines parce que qu'est-ce qui expliquerait qu'on peut pas... Ça vibre. Ça vibre. Qu'est-ce qui expliquerait qu'on peut pas les pirater, les machines ? Parce que normalement, moi, à la fin d'Horizon Zero Dawn, je peux pirater n'importe quelle machine. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Quelle va être la justification à la métroïde où on perd tous nos pouvoirs, là ? Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La terre se meurt. On est sur une coureuse, là. Ou une brouteuse, je sais plus. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Ah, c'est la merde ! Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de mon retour. Oh, le tutu ! Et après ça, c'est la fin. Oh non, le renard ! S'il vous plaît, je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Les détails du visage sont quand même assez fous. Parce que les visages dans le 1, c'est un peu chelou. Je fais le même rêve. C'est marrant, mais le visage me fait penser à Riturnal. Je marche dans la clarté de la lune à travers un champ de fleurs. Oh, Moulinex, c'est bon. Va voir une femme dans la vraie vie, s'il te plaît. Enfin non, du coup, s'il te plaît, par pitié, le fais pas. Merci des Smokey pour les 9 mois. Des bisous. Normal, vous avez 99,9% d'ADN en commun, quoi. En fait, on est un clone des années plus tard. C'est l'IA qui, pour se protéger du programme malveillant, a recréé un clone d'Elisabeth. Pendant un instant, je me sens bien. Ah ouais, si tu privilégies qualité sur un écran 4K, je vais tester, moi, mais sur ma télé. Ça doit être assez fou, en vrai. Surtout que, comme dit, quand t'as un bel écran 4K, le 30 FPS, tu le sens beaucoup moins. Mais le truc, c'est que là, même si j'avais un bel écran 4K, vous, vous le sentiriez parce que vous auriez pas la 4K sur Twitch. Donc, le 30 FPS ferait un peu mal sur Twitch, je trouve. Ce n'était qu'un rêve. Dans un rêve, d'un rêve, alors que ce n'était qu'un rêve. La besace. Vous allez voir, quand on va devoir s'augmenter les sacoches, on va chasser du renard pendant 2 heures, là. Oh, les cheveux, ils sont si beaux, les cheveux. Ils vont voler comme dans Witcher 3, mais... je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Mais quel plaisir que les... Je ferai tout pour la récupérer. Quel plaisir que les cinématiques soient enfin in-engine, quoi. J'en pouvais plus des jeux où les cinématiques étaient en 30 FPS versus le gameplay. Ah, notre pote. Il est de notre tribu. Enfin, pas vraiment notre tribu, mais... Merci Poisson pour les trois modes Prime. J'ai grandi en paria. 14 mois, Sting. Voilà, c'était une paria. Elle n'était pas dans la tribu. Attendez. Baisser un peu le son des alers. Beaucoup de rappels du 1, là. Ils ont peut-être signé le même micro pour les deux lignes de dialogue, là, c'était bizarre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. What? Elle en a trouvé d'autres? Donc ça, c'est un focus. J'aurais jamais pensé avoir ton troisième oeil. Il y a tellement de choses à expliquer, quoi. Je t'en donnerai un autre plus tard et je te ferai copier tes données. Ok, focus, c'est des reliques de l'époque. Des informations. de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Oh, lui, il a un focus, maintenant. Ba, let's go, hein. Ba, le mec, il va découvrir la vie, hein. Tu vois tout le temps comme ça. Oh, c'est Boeing. J'ai envie de vous expliquer des trucs, mais la cinématique, elle est très longue. c'est bon. C'est bon? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Comment tu vas y au 300 ? Non, merci. Alors, globalement, les focus, c'est... Ah, ils vont faire que parler, bien sûr. Les focus, c'est une relique des temps anciens. Donc, il y a 500 ans, c'est ce qu'utilisaient les humains à la fin de l'humanité pour, évidemment, c'est les Google Glass, quoi. En gros, tu peux communiquer avec tout le monde. C'est un téléphone, machin. Tu peux voir des choses que tu ne vois pas sans le focus. C'est un téléphone 1000.0 que tu te fous à côté du cerveau, quoi. Et du coup, elle en a trouvé un très petit. Elle en a trouvé un très très petit. Elle, elle était rejetée par la tribu des Nora. Parce qu'évidemment, elle est sortie de la montagne, en gros, vu qu'elle a été créée génétiquement par le programme qui recrée l'écosystème. Sauf qu'évidemment, les tribus actuelles ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas. C'est des nouveaux humains, quoi. Donc, quand ils ont vu un bébé sortir de la montagne, etc., ils se sont dit c'est l'élu, machin, c'est bizarre, mais ils l'ont rejetée de la tribu pour la faire élever par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'elle n'aime pas trop qu'on rappelle que c'est une Nora, etc., parce que la base, elle a été rejetée par ces gens-là et ensuite, elle est apparue comme la grande élue, la grande sauveuse, le messie, quoi, limite, pour ces gens-là. Alors qu'elle, qui a le focus et qui a compris ce qui s'est passé à 500 ans, elle sait qu'elle n'est pas spécialement une élue, c'est juste qu'elle a été créée par une IA et que, oui, certes, elle devait sauver l'humanité, mais bon, il n'y a rien de déifique là-dedans, quoi. Des signaux brefs de votre focus indiquent des ressources éléments précieux. Donc, en gros, oui, le tuto va... On fait le tuto pour lui pour plébisciter le fait, enfin, pour expliciter qu'elle, elle le sait déjà, quoi. Ça nous permet de refaire un tutos, quoi. Stocker un nombre limité de baies médecinales dans votre sac. Ah oui, le fameux sac. Bon, par contre, pour l'instant, il n'y a rien qui justifie qu'on n'a plus nos upgrades parce que moi, dans le 1, là, j'avais bien farmé, hein. Pourquoi j'ai plus mes upgrades ? Pourquoi j'ai plus mon arc pété, là ? Ça, c'est pas expliqué, ça. C'est pas normal. Oui, elle a été conçue exprès, Haloïd, bien sûr. Elle a été conçue exprès pour sauver le monde, mais bon. Conçue par une machine, quoi. Vous pouvez stocker un nombre limité de baies dans votre sac, appuyer sur machin, oui, bien sûr, pour se soigner. Alors, à terme, le soin, c'est dans le 1. Le mieux, c'était les potions, bien sûr. On doit en cueillir d'autres pendant le trajet. C'est ouf, parce que... Oui, bonne idée. Je suis en train d'imaginer le jeu dans le salon, là, et déjà que le 1 est beau, mais là, c'est quelque chose, quand même. Petit effet de brouillard sur l'eau, c'est un peu bizarre. Ah, c'est un peu plus dynamique, ça, aussi. Qu'est-ce à dire ? Merci, Adriel, pour les 28 mois. Merci pour le divertissement. Belle découverte. Merci beaucoup. Merci, The Waste, pour les 3 mois. 8 mois, pardon. On n'est pas du Isaac. C'est pas du Isaac, mais je ne sais pas que le problème. Des bisous. C'est comme ça qu'elle se répand. La Niel. Qu'est-ce que la Niel ? Xavier Niel ? C'est Ruines. C'est là-bas qu'on doit aller. On a quand même un marqueur, apparemment. Rejoindre les ruines anciennes. Je ne sais pas qui a mis ses cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que... Bon, par contre, Horizon, c'est un jeu du backseat. Je vous le dis tout de suite. C'est les jeux d'aventure de 2020. C'était déjà le cœur 2017. Elle va nous dire tout ce qu'on doit faire. Maintenant, on peut faire un coup de focus comme ça ? Genre un coup de tac comme dans Gears of War ? Tu crois à moi sur Fall Guys ou à deux ouf. Elle a eu des problèmes en venant. Des problèmes qui justifient que j'ai perdu mes milliards d'armures, de composants, d'arcs, d'armes, karja et tout le bordel. Ok, bah... C'est un sacré problème quand même. Après, peut-être qu'on va avoir un flashback. Ce n'est pas improbable. Après, je les comprends. Qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu veux justifier ça ? Dans Metroid, à chaque fois, il lui arrive un truc chelou. Par défaut, votre ATH est paramétré en mode dynamique et affiche que les informations appliquées à votre situation. Balayez vers le haut le pavé tactile pour afficher l'ATH complet. Ah, that's cool. C'est ce que j'avais bien aimé dans Ghost of Tsushima, c'est que ça utilisait un minimum le pavé tactile qui est assez agréable, mis en avant sur la manette de PS5 mais trop sous-utilisée. Oh, les cannes de rivage, c'est parti pour prendre la max de cannes de rivage. Ça, c'est le nerf de la guerre au début du jeu. Tu voyages léger. J'ai eu des petits problèmes, quoi. La végétation, c'est impressionnant. Sinon, il m'aurait demandé d'en cueillir. Oh là là, c'est beau. Je l'avais déjà fait. Alors ? Oh, ça a l'air de coûter moins cher que dans le 1. Ah non, mais c'est l'arc de base. Oui, l'arc de base, il fait de la déchirure et il fait des dégâts, mais il me faut un arc long. Coup dur. Hein ? Ok, ils ont rajouté un peu de dynamisme dans les objets interactifs parce que ça, il n'y en avait vraiment pas dans le 1. Genre, tu ne pouvais pas interagir avec l'environnement sur quasiment rien. Les flèches, c'était principalement pour les ennemis et c'est tout, quoi. C'est la version PS5, oui. On est arrivé cul nu, c'est ça ? C'est dingue parce que il y a un peu d'aliasing quand même, tu vois, normal, on est en 1080p. Mais, pfff, on est sur console, quoi. Ça... On a vu là-bas, on avait une texture apparaître et tout. Il y a un peu de clipping aussi. Je veux dire, pour tout ce qui est à l'écran... Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridien ? Aïe, 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 quoi. Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Elle est partie de Méridien mais c'était genre il y a un an, du coup. Et on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Aïe, 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 c'est beau. Oui, c'était le cas. Ah ouais, donc maintenant, vraiment, il y a une espèce de plante qui fout la merde, quoi. Hein. Donc il y a une partie de Gaïa, la fameuse IA qui recrée l'écosystème qui est censée s'occuper des plantes, donc examiner l'agnelle. Ça fait tousser. Qu'est-ce que c'est beau qu'Arceus. Merci Iceman pour les 43 mois. J'ai mis le son du jeu au max, c'est juste que les dialogues dans les jeux sont toujours moins forts que le reste et je sais pas pourquoi. Ah, ça m'enlève de la vie aussi, cette merde. Bah ça va, Kiltran. Qu'est-ce à dire, là-bas ? Cabine antique, stockage de marchandises intérieures protégées par des plaques de métal rouillées peut être délogées en fonction de l'ouverture à l'aide d'un projectile. La fameuse cabine antique. C'est une bagnole. Ça, c'était marrant dans le 1 aussi, il y avait un peu ça, c'est-à-dire que les personnages savent pas ce qui se passait à l'époque. Ils connaissaient pas ce qu'ils appellent les anciens, notre génération à nous, quoi. Du coup, ils pensent que c'est un coffre. Il y avait pas assez de petits trucs drôles comme ça. Fouiller la caisse de moteur. Ah, ça, ça va se vendre, évidemment. Les anneaux. Merci, Briaque, pour les 9 mois et WizGale pour les 58 mois Orlandou pour le sub offert à Gymkaz. Des gros bisous. Ok. Je dois louper 50 000 trucs puisqu'on est partis en mode exploration, mais bon. aux F. 33 mois de bonheur, ça se joue sur petit écran, alors, comment ça ? Merci, Pierrot, pour les 33 mois de prime. Oui, je suis sur mon écran de PC. Je n'avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ah non, ancien, c'est juste qu'une bague. What ? C'est nouveau, ça ? Il n'y avait pas cette machine dans le 1. Ah, c'est maintenu R3 maintenant. On peut parcourir les composants de la machine. Ah, ça, je crois qu'on ne pouvait pas le faire sur la console d'avant. Pas sur le jeu d'avant, il fallait se déplacer à la mano. Donc, il craint le feu sur l'espèce de ventre, là. Évidemment, ça doit être une bonbonne qui prend feu. Ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est justement la chasse aux machines. Parce qu'en gros, les machines ont des composants sur elles qui sont vulnérables à certains trucs. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de détacher ses parties, etc. Donc là, apparemment, si on balance des flèches sur le dos, ça va lui faire mal, déjà. Contient des ressources de valeur détruites après la mort. Donc ça, si on le détache, on pourra looter des choses, alors que si on tue l'ennemi sans le détacher, on pourra pas looter dessus. Voir dans le carnet. Le tunnelier niveau 5. Ah, donc c'est bien nouveau, ça. Ça ressemble à quoi ? Parce que Gaïa est censé s'inspirer en gros des animaux pour créer des machines. Ça ressemble à quoi ? Une sorte de loutre ? Qu'est-ce que ce truc ? Une sorte de taupe chelou, là ? Ça a une longue queue, quand même. On dirait une loutre. Un suricate, une loutre à furet. C'est un lapin adulte. Une machine de reconnaissance commune qui émet un son aigu pour aller taire ses alliés et étourdir ses ennemis. Elle peut s'enfoncer sous terre, apparaître là où on s'y attend le moins. Ah, en gros, c'est le veilleur. Il y avait le veilleur dans le premier jeu qui faisait un peu le même rôle, sauf qu'il pouvait pas s'enfoncer sous terre. C'est une mangouste, j'avoue. C'est un orasier. C'est totalement une mangouste, en vrai. Pour l'instant, on peut pas pirater. On voit les chances de loot. Oh, c'est bien, ça. On avait pas les chances de loot dans le premier. Bon, après, globalement, tu lootais assez facilement, mais... Ah ouais, donc si je détache la poche d'air sur... Ah non, si je... Détachable, les composants peuvent être détachés avec des dégâts de déchirure. Le composant est détruit s'il n'est pas détaché. Ah, donc si je détruis la coque, le bas, là, je pourrais avoir ça à 100% de chance. Intéressant. Les chances de lootre. Merde. Stop. Ouais, t'es prêt, mec, mais tu vas pas me la déglinguer, la machine. Moi, je veux la chasser, hein. Rantissez le temps. Appuyez sur R3 pour l'activer. Oh, c'est bien visé, ça, monsieur. Non, 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 t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. J'avais plus de compétences dans le 1. Bouge pas. Je fais pas de dégâts, je fais pas de dégâts. Ouh là, la mangouste, calme-toi. Je veux détacher le truc qu'il y a sur le dos, là. Oh, je l'ai détaché. Non, arrête, arrête de taper au corps à corps, mec. Arrête, arrête. Cringe. Je veux lootre le truc qui est là, là. C'est chaud à viser, ça. Wouh. Je crois que je vais pas pouvoir le détacher, la bonbonne en dessous de son cou, là. Ça a l'air un peu chaud. Ouais, j'arrive pas à le toucher. Oh, il la stun. Bon, bah, vas-y, je le finis. C'est un malaisant, mec. Je voulais fouiller, là. Conteneur de ressources. Nair primaire de tunnelier. J'espère qu'on va avoir très vite des améliorations de sacoche. Moi, je veux améliorer ma sacoche dans le jeu. Oh, le feeling de l'arc est bon. Wouh. Donc, tu peux vraiment ralentir plus que ça. Moi, un truc que j'avais bien aimé avec le premier, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'aide à la visée. Tu peux en régler, maintenant, de l'aide à la visée. Je crois que tu pouvais déjà dans le 1, globalement. Bon, mec, t'as envie de bourrer. Vas-y, on va bourrer, hein. Oh ! Quelle vie. Exactement. Des signaux brefs de votre focus indiquent des composants et carcasses de machines précieux dans votre environnement. Ah ouais ? Où ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les lauras chez vous. Il y a le focus qui pète un plomb, là. Le roi soleil a affecté ses citoyens pour réparation de la vie. Et je suis parti à... Ah, c'est les oiseaux, peut-être. C'est quoi, c'est là ? Où ça ? Où ça, des signaux brefs ? J'ai pas de signaux brefs ? Ah, la vue ! Quelqu'un d'autre a tiré sur cette machine. Des flèches de chasseurs. Ah, comme ça, gratos. Ok. Est-ce qu'il y a des visées beaucoup, genre, si on est nul à la manette ? Ah oui, oui, j'imagine que tu peux régler une aide à la visée qui est complètement OP. De toute façon, ils ont fait en sorte que le jeu soit faisable par n'importe qui. T'as le mode histoire et t'as N options d'accessibilité. Donc, je pense que vraiment, si t'as pas envie de te prendre la tête, le jeu, il est faisable tout droit, sans problème. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre de la visée gyroscope, je crois. Mais j'ai pas activé ça du tout. Mais c'est vrai que l'aide à la visée gyroscope, ça peut être rigolo. Vous allez voir si je peux pas régler ça. Paramètres, commande. Angle mort, joystick, sensibilité du déplacement. Effet gâchette pour les armes, aide à la visée par défaut, visée en mouvement, activer davantage d'options de mise au point pour viser à l'aide de la fonction de détection de mouvement. Si activer, appuyez sur L1 pour sélectionner la dernière arme et munitions équipées. Il est aussi possible d'appuyer sur carré dans la roue des armes pour verrouiller ou déverrouiller l'arme et les munitions sélectionnées comme altératives rapides. C'est marrant que ça, tu vois, de base, c'est pas activé. Pareil, tu vois, genre tu peux activer des esquives en mode focus et tout. Sprint automatique à pied, machin. Aide à la visée élevée. Non, 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 mais... C'était écrit non à la base ? C'était écrit quoi ? Je ne sais plus si c'était écrit par défaut ou non. C'était écrit par défaut ? Visée en mouvement. C'est marrant parce que c'est écrit davantage d'options de mise au point pour viser à l'aide de la fonction de détection de mouvement. Visée en mouvement, axe Y, inversée, normale, orientation. Je vais tester ça pour voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, ok. Oui, c'est bien parce que ça... Ah oui, c'est rigolo ça. Parce que tu peux viser et après tu peux corriger. Pour corriger, c'est peut-être plus simple qu'au joystick. J'ai bien envie de tester ça. Bon, ça va faire fondre la batterie, mais... Ils se servent des spécificités de la manette. Bah là, oui, sur les... Sur justement le pavé tactile et les vibrations et les retours de gâchettes. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Bon, qu'est-ce à dire, là ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par là ? Que se passe-t-il ? Ah oui, j'ai pas activé le fait de repérer les endroits où on peut grimper, c'est ça ? C'est ça qui est malaisant ? J'ai rien regardé, là. C'est comme Zelda, exactement. On va viser plus facilement. Non, mais ça peut être rigolo en vrai. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu vises, c'est là, tu places pas loin de l'ennemi et pour le dernier à coup, c'est un peu compliqué. On va voir, mais je pense que je vais être haché quand même. Quand vous déplacez, appuyez sur quoi ? J'ai pas lu. J'ai absolument pas lu. Que la déesse nous protège. Que la déesse nous protège. Là, pour lui, il va péter un plomb s'il a jamais vu les anciens. Mais pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. D'ailleurs. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Elisabeth Sobeck. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobeck. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. C'est le patron de Facebook. J'avoue, c'est lui. C'est Mark Zuckerberg. Mais Varl, il va péter un plomb ici. On devrait pouvoir forcer cette porte. C'est plus triangle pour forcer les portes. Je suis perdu. Du matos d'escalade. Comment ça ? Genre jusque là, je pouvais pas escalader ? Ici, ce sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Où ils sont maintenant ? Où ils sont maintenant ? Où sont-ils ? Ça pue ! De l'acide, pas de la flambée, les trucs qu'ils pètent là. Pardon, mais c'est joli. Je visite un peu. C'est marrant, il y a une tribu qui est passée. Ils se sont mis un petit mannequin d'entraînement et tout. On est dans l'intro Navarro, mais ça a l'air bien. Examiner les gravats dans le mur effondré. Finalement, le jeu, il m'a dit « Tu tournes trop là, vas-y, on va te mettre un petit point jaune si tu n'avais pas compris. » J'aurai deux secondes, t'inquiète. Je ne veux pas craft une petite flèche de feu pour faire « Acide plus feu » ? Acide plus feu, on va tout péter. Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Vas-y, montre. Montre-moi, mec. Une autre tribu, les océrams. Je crois qu'ils ont déjà fait une tyrolienne, quoi. C'est la suite directe du 1, oui. Exactement. Une poulie, quoi. Ils ont déjà reinventé la poulie. Vas-y. Je vais là. Coup dur. Coup dur, l'armure. Un pièce de machine. Fouiller une petite cage de ravitaillement. C'est le jeu du loot, par contre. Il faut tout looter. Les expressions faciales, on a l'air un peu mieux que dans le 1, bien sûr. Après, il faut voir si ça ne va pas être trop exagéré sur la longueur, mais globalement, c'est plus joli. Il faut voir les dialogues. Il y avait un truc qui était assez bizarre dans le premier horizon au niveau des dialogues, c'est que souvent, il y avait un champ contre champ, où tu voyais un personnage qui parlait, puis l'autre. Et entre les moments où ils se parlaient, les personnages n'étaient pas dans la même position. C'était très bizarre, ça faisait jump-up. J'imagine qu'ils avaient fait ça pour ne pas que tu aies l'impression que les personnages sont statiques, mais du coup, comme ils ne bougeaient pas de manière fluide, il était comme ça, puis sur le plan d'après, il était comme ça, tu faisais what the fuck. Utiliser l'établi, je peux ou comment ça se passe ? Un attracteur, j'ai déjà un équipement légendaire, bah let's go, outil cassé, cap de machine, version améliorée d'un outil de ratisseur qui veut s'accrocher à des objets et les tracter. Ça va aussi de grappin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un grappin dans celui-là. Ah oui, ça va être un peu mieux pour se déplacer quand on combat des machines parce que les esquives sur certaines machines dans le 1, c'était folklorique. qu'est-ce qui est irrégulier ? Voilà un attracteur. Allons le tester sur les débris. Ok. L'attracteur a un outil polyvalent qui vous paraît de manipuler les objets de votre environnement et il y a une surface irrégulière. D'accord, moi je veux savoir les touches. C'est quoi les touches ? Pour manier l'attracteur, maintenez L2, appuyez sur triangle. Pour lancer, ah bah... pour lancer, maintenez R2. Qu'est-ce qui est irrégulier là-dedans ? Ah oui, ça c'est irrégulier. Oh là, oh là, ce fort ! Oh là, de la ce fort un peu ! Les muscles ! Allez ! Putain, allez ! Oh là ! C'est encore mieux que ce que je pensais. Oh là, de la ce fort un peu là ! Moi je fais pas ça, hein ! Et ça dire que ceci. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Tiens, tiens, tiens ! Une console de données. Le retour de Mark Zuckerberg. Zénith lointain. Hum hum. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre, vous pouvez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons notre projet. Ah, du coup là, on est sur l'autre projet parce qu'en gros, pour sauver l'humanité, il me semble qu'il y avait aussi un autre projet, Zénith lointain. Et ce projet, c'était de foutre des gens dans un vaisseau pour aller coloniser, j'imagine, d'autres planètes vu que la Terre était condamnée. Donc là, on va voir le complexe à mon avis où ils ont recruté des gens pour Zénith lointain mais il me semble que t'apprends dans le premier quand t'es dans le complexe Gaïa donc celui qui est le projet qui allait recréer un écosystème sur la Terre et recréer du coup des humains et tout. Il me semble que dans un complexe comme ça, t'apprends que Zénith lointain, le vaisseau a explosé ou il s'est passé une dinguerie du coup, genre l'humanité peut pas être sauvée comme ça. Je crois que c'est ça. On va voir. Attends, je le fais ce saut là ? Je crois pas. Je crois pas que je fais ce saut là. Bienvenue chez Zénith lointain, point de données. Arrête ! Je fais ce saut ? Ah oui mais non ! Maintenant on peut faire ça. J'imagine qu'on peut aller là, non ? Ou alors qu'est-ce qu'il veut que je foute là ? Point d'accroche. Ah, si je l'avais pas lu avec le focus, je pouvais pas le faire quoi. Si je me mets en dessous là ? Allo ? Bonjour. Vous pouvez attraper des points spécifiques, sauter, appuyer sur X pour attraper... Ok d'accord, c'est pas du tout comme ça. Une fois que je suis en l'air, je peux appuyer sur X pour faire un grappin. Ok. Toi t'en as pas mec ! Ah la chère ! Zéro attracteur pour lui. C'est mort mec. Je vais m'accrocher à ça moi. Nice. Je peux lui passer le grappin. Non, 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 c'est mort. Je vais aller lui... Je vais aller lui... Lui tendre l'échelle et puis c'est tout. Quand vous vous déplacez, appuyez sur L3 pour faire un sprint, appuyez sur X pendant un sprint pour faire un saut long. Un saut long ? So long ! Record du monde de saut en longueur. C'était déjà le cas dans le 1, elle faisait des dingueries. So long ! Adieu mon rêve américain ! Merci. Chercher une copie de secours de Gaïa dans les ruines. Mais du coup, il y aurait une copie de secours ici de Gaïa, alors qu'ici, c'est projet Zénith nointain. Après, les deux étaient mêlés en vrai. En fait, ils ont donné des chances à l'humanité avec plusieurs projets, quoi. On est sur PS5, wrong. Le mec commence son discours par de tout temps l'homme. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith nointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Mais il me semble que le vaisseau lui arrivait une dinguerie, quoi. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est donnée corrompue. Lecture impossible. Coup dur. Les anciens pouvaient voler dans le ciel au milieu des étoiles. Oui. Voilà. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Voilà, voilà. Il a eu un problème et il a explosé. Peut-être qu'on nous avait menti et qu'il a jamais pété et qu'en fait, il y a aussi des humains sur Sirius, quoi. Donc pour la langue qui n'a pas changé, c'est parce que ces humains-là ont été recréés à partir d'une IA de l'époque des anciens humains. Il y avait même quelque chose qui était prévu pour leur apprendre tout ce qu'on savait. Il y avait une partie du programme qui était censée faire ça. Sauf que ce programme a été supprimé par quelqu'un en interne. de l'écosystème qui a été recréé par Gaïa était basé sur celui qui était déjà existant. Après, c'est de la SF donc évidemment, il y a beaucoup de choses un peu magiques. Enfin, technologiques, quoi. des spoils graves si on n'a pas joué au 1. Ah bah, oui, tu sais pourquoi du coup, on en est là. Venez vous faire péter la gueule dans le vaisseau, quoi. Hum. Trah, l'animation était bien là. C'est bien fait quand même. Quand ça discute là. C'est bien foutu les potes. Bien foutu les potes. Et par contre, les cheveux, ça fait depuis Witcher 3 que ça vole dans les jeux vidéo. Ah si, apparemment, dans celui-là, on s'est nagé maintenant. Point de données découvert 3 sur 23. Il n'y a pas d'autres petits points de données parce que moi, je collectionne ça. Je collectionne les points de données. Je les prends tous et je les lis tous. pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut parmi les étoiles. Bon, attends, mais il y a déjà plusieurs choix, là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est juste une cage de ravitaillement. Frimeuse, qu'il me dit, lui. Calme-toi, mec. Calme-toi, je loot. Envie de looter, quoi. Oui, je pense, au moins. Ok, ok, Kratos. Let's go, quoi. Vroom. Tadadadadam. 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 Tadadadadadadadadam. C'est la poulie, tout est dans le bras de levier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là ! On connaît pas la machine, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette machine Serpentos, là ? Soit c'était une grande grande queue, soit c'était un Serpentos, mais vu qu'on est dans la jungle, j'imagine qu'on va tomber sur la bonne couleur. Ah ça, on connaît. Ah bah oui, bah oui. Les machines souterraines du 1, elles sont graves chaudes. Elles sont immenses. On va faire une petite exec, une petite exec furtive, là. Est-ce qu'on peut toujours genre afficher la piste de l'ennemi ? Ah oui. On peut toujours faire ça. Bon après ça, tu l'utilises au début et puis après tu vas te fight, quoi. C'est le même tuto que dans le 1. Exactement le même. Comment je lance des cailloux ? C'est le même tuto, c'est pour un truc que j'ai jamais utilisé après dans le jeu. J'ai jamais lancé un caillou dans Horizon. C'est le moment. Je veux que je lance un caillou là-bas. Maintenez R2 pour lancer la pierre. On lance de la caillasse là-bas. Comme ça, ils pensent qu'on est de l'autre côté. Ensuite, on fait cramer le... Comme les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. J'ai pas any% nos cailloux, j'ai 100% nos cailloux en 1. Jamais jeter une caillasse dans le 1. À part au tuto, quoi. On peut loot ? J'ai déjà loot. Vas-y, bah attends, je vais... Attends, mais il y a mon focus qui pète un boulon, là. Ah oui, c'est lui, lui, il a loot un truc rare. Bah super. Mon pote. Mon pote au Varl. Varl, il a déglingué une machine aussi, là. Lui, il a eu un petit loot rare. Bah bravo. Un oignon. Apparemment, un oignon rouge de machine. Il y a d'autres machines de droite devant. Ça devrait pas nous poser problème. Et moi, j'ai envie de tester des dingueries sur les machines. Genre, est-ce que je peux lui mettre un coup de bignou, là ? J'ai envie de mettre des coups de bignou et de grappin aux machines pour voir comment ça se passe. Il y en avait d'autres. Bonjour. Mais Varl, cache-toi ! Mais t'es un malade, mec ! Il a pas compris le tuto, Varl. Pas vu, pas vu. Tu m'as pas vu. Bouge la tête. Bonjour. On loot des oignons, vous avez vu, des muscles de machine. En fait, on loot les liaisons, les tendons, là. Varl, il y a des herbes rouges. Cache-toi dedans. T'es un malade, mec. Je vérifie un peu sur ma minimap, quand même, s'il n'y a pas des petits points d'intérêt, des petits points d'histoire. Je veux savoir comment elle a été créée, Odyssée. Oh là là ! Varl, cache-toi ! Vite ! Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça one-shot toujours dans l'œil, ça ? Pas du tout. Envie de péter un plomb. Oh ! J'ai pris une caillasse sur la tête. Ah si, ça fait 60 dégâts dans l'œil. 60 dégâts, c'est pas beaucoup, quand même. Bon bah voilà, cette machine-là, il n'y aura rien à looter dessus. Parce que j'ai décidé de tester mon arc. Un style différent ? Il a exactement la même gueule que dans le 1, hein ? Il a exactement la même gueule que dans le 1, ou quoi ? Un super texte pour les 6 mois, là par exemple, j'imite la femelle du lièvre, la as, je sais pas, je connais que le cri, bonne découverte. Ah oui. Oui, il a as. Je connais que le cri. Il a changé un peu. Bah déjà, il a les mêmes cheveux, je crois, il a la même coupe. Ouais, peut-être la barbe, il y a peut-être un peu plus de barbe. Globalement, il n'y a pas de rasoir, sans se doute. Oh non, le titi ! Oh bah non, mon titi ! J'aime trop les runards. le petit père le petit père bah en vrai il a pas du passer un bon moment j'espère qu'il a pas souffert ça a pas l'air terrible vu comment ça me fait tousser mes grands morts le truc il est canné d'asphyxie j'espère qu'il a pas souffert je sais pas pourquoi je viens là je me balade varl me suis pas partout ça va être malaisant le jeu va me dire où aller en utilisant notre focus tiens ça va être malaisant le jeu va me mettre un carré jaune parce que je vais pas assez vite qu'est-ce qu'il y a là-bas il y a des mobs ou c'est ceux que je viens de buter mon pauvre petit père le petit renard c'est vrai que les océrams c'est des ingénieurs c'est les nouveaux ingénieurs du monde là il crée des il crée des des sortes de gun et tout il y a un feu lui-même ça choque personne bah ouais parce que ils ont déjà dit que les océrams on est sur la piste des océrams apparemment ils sont passés par là venez de reçoir une petite popo de santé les potions sont un peu longues à boire mais remplissent instantanément votre jauge de santé ah mais ça s'était expliqué aussi dans le 1 parce que des fois j'avais l'impression d'utiliser mes potions que ça mettait 15 ans à sortir comment pour démonter des pièges approcher prudemment ah ça fallait payer une compétence dans le 1 pour démonter un piège on peut faire ça ici maintenant il me faut de la pâte explosive c'est bien le petit impact de focus autour de nous parce que dans le 1 dès que tu chassais quelque chose ou que tu voulais chercher un truc il fallait que tu passes en focus zoomé tu pouvais pas faire d'impulsion je crois pas ou alors si tu pouvais en faire j'ai passé 70h à pas l'utiliser merci luplo pour les 10 mois de prime j'espère que jeu te plaira autant que le premier le 1 m'a plu principalement parce que c'était joli c'était joli et l'univers l'histoire après le gameplay c'était vraiment pas transcendant c'était juste que c'était un open world classique il y avait des quêtes une façon de s'upgrade et tout mais globalement c'était pas non plus le jeu de la vie en termes de choses à faire manette en main c'était assez agréable de chasser des machines mais ce que j'avais surtout aimé c'était l'univers et le fait que ce soit très joli est assez bien écrit si on enlève les dialogues sur les quêtes secondaires la quête principale était assez bien écrit j'ai trouvé genre ça m'a fait accrocher attends je veux loot reste moi deux secondes assez agréable à l'oeil c'est ça c'était assez agréable à l'oeil en effet comme Arceus oh c'est charognard ça ah maintenant c'est des pillards oh c'est un charognard ah non une tête de charognard mais avec une tête de rat une machine charognard d'agile qu'on trouve souvent en troupeau ah bah voilà c'est une charognard elle peut consommer les pièces de machines détachées mordent ses ennemis ou lancer les attaques électriques à distance comment ça se bute ça enveloppe externe rigide ça va être destiné à protéger les muscles faiblesse au gel à l'acide détachable sur le dos bien sûr comme les charognards en fait c'est la même chose et sinon il y a une bonbonne derrière une batterie donc ouais batterie c'est flèche électrique mais on les a pas encore source d'énergie principale les attaques armées détachées là pour récupérer la bluette ou tirer une flèche électrique dessus pour la faire sauter ah mais c'est marrant c'est que maintenant les composants vraiment sont détruits après la mort je suis pas sûr que c'était le cas dans le 1 je pense que tu pouvais à peu près tout loot même sans détacher les parties non mec j'ai pas envie j'ai envie de looter de la can non 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 bah non non vraiment pas en fait tu ne m'as pas vu voir sa tête un peu ah ouais il a une ça peut creuser en fait c'est marrant le petit détail des roues qui tournent là attaque silencieuse ouais mais je pense que si ça je lui mets une attaque silencieuse je le one shot pas et si cache-toi varl t'es un fou furieux discrétion incarnée ce mec quoi oh je lui fais pas de dégâts combien viens vas-y on va tester le piège viens par là pour voir c'est bon on peut continuer varl c'est un fou furieux bah lui d'un côté il a vie infinie autant que je passe dans le tuto le temps infini que je passe dans le tuto et contempler ce qu'il se passe en jouant difficile j'aurais dû l'écrire dans le titre dommage on joue en mode dommage la machine qu'on a vue tout à l'heure doit se déplacer la machine qu'on a vue tout à l'heure j'ai pas trop envie de l'avoir moi si tu veux il y a le bruit du lézard d'Obi-wan oh putain j'avoue j'avoue ça ressemblait à ça le fameux lézard dans l'attaque des clones c'était exactement le même bruit vous avez raison pas exactement le même peut-être pas non plus il y avait une grosse ressemblance quoi zuit c'est dans le 3 oui my bad c'est dans le 3 dans la revanche des sites tempête les terres contaminées les rivières et les lacs en vaille d'algues tu es née pour arranger tout ça ouais mais je pourrais le faire que si je trouve cette copie il n'y a pas des petits points de l'or là je peux pas en apprendre un peu plus sur le centre de données pas pendant le tuto j'imagine ah si là ça ça se scanne ça let's go accord commercial ah oui non par contre alors oui non oui ça le fait là aussi quoi journal texte corruption et partiel l'accord commercial d'Op0 bilan du haut conseil les négociations avec les représentants d'Op0 sont terminées Op0 donc c'est le projet Op0 lui c'était le projet qui allait mener en fait à l'extinction en gros et du coup qui programmait le fait de faire Gaïa etc quoi de recruter certains humains pour les plus intelligents en gros pour faire le projet de reset de écosystème quoi et je suis ravi que nous soyons arrivés à un accord qui nous sera mutuellement profitable cela prouve que la manière douce l'emporte sur la manière forte contrairement à ce que préconisaient certains de nos membres les plus réactionnaires en bref Zenit Latin devra fournir une copie du prototype de l'archive Omer déjà envoyé Omer c'est l'archive qui se charge de je sais pas quoi je sais plus cinche en chambre d'hectogénèse à récupérer dans notre complexe de Nima des rapports de recherche supplémentaire sur l'ectogénèse en échange Zenit Latin recevra une copie de la version alpha de la base de données Apollon une semaine avant le décoache de l'Odyssée en se basant sur l'estimation de la progression d'Op0 elle devrait d'ici là contenir la quasi-totalité du savoir humain oui Apollon c'était la base de données en gros du savoir parce qu'on recrée des humains mais nous on est plus là puisqu'on est mort du coup Apollon leur apprend tout ce qu'on savait déjà je préfère souligner que le docteur Sobeck s'est montré particulièrement réticente sur ce point j'expliquais qu'il s'agissait d'une condition non négociable en tant que votre loyal représentant dans les médias je continuerai à travailler sur l'ensemble des communications publiques avec l'équipe docteur Sobeck pendant que données corrompues donc ils ont eu une copie de secours d'Apollon parce que nous dans notre monde on n'a pas Apollon donc on peut pas savoir on n'a pas tout le savoir des anciens quoi Quoi ça là ? Mais ça c'est de la brasse mec dis pas ça t'es malade Dobe 0 le projet Dobe 0 l'agneau était dobé du cul je vais désactiver je pense la visée parce que c'est bien en combat mais dans l'open world c'est à chier en fait j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'avoir la visée avec la détection de mouvements quand je suis dans l'open world des pubs sur les écrans c'est ça le mec il est en train de mater sa meilleure pub là là appuyez sur R3 ok on peut mettre les endroits de grimpage en surbrillance donc globalement c'est jaune quoi j'avais fait la fin du précédent on est où un peu là ? on est un an plus tard on est un an plus tard mais apparemment c'est chaud pour les tribus restantes sur terre elles sont en train de crever il y a une espèce de nouvelle plante là qui fout la merde qui rend tout le monde malade et elle elle est à la recherche d'une copie de Gaïa pour aider l'écosystème je pense pas de cam pour le let's play ah j'ai oublié de la réactiver putain my bad mais quand il y a des cinématiques je la désactive je vais la remettre vous inquiétez pas dispo uniquement sur console pour l'instant voilà les 9 fonctions hum hum Mais c'est terrible parce que... C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète et jointe, et conclut le résumé exécutif. C'est terrible parce qu'ils étaient à la porte de la mort les humains et ils continuaient à se trahir comme des connards quoi. Mais c'est faux ! Zénith lointain a volé Gaïa. A l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? Parce que j'ai 99% d'ADN en commun en fait. Parce qu'on s'assemble ? Je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que... je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? Bah techniquement vous aussi vous avez été un peu créée par des machines. Elle s'appelle Gaïa et pendant longtemps elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Pas forcément oui c'est vrai. Et cet endroit est mon dernier espoir. Pas toutes et tous quoi. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la toute mer. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûre ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras. Grâce au focus. Bah oui eux ils ont pas toute la culture et tout donc ils sont très religion quoi. Dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Merci MIGV pour les 100 bits. Et gros gros pour les 11 mois déjà. Toujours un plaisir. Merci pour le taf. Oui c'est une exclu console. Donc ouais. Ouais ouais. Donc en fait les humains à la porte de la mort ça continue à se trahir quoi. Et que je te vole les copies de Gaïa machin. On part dans l'espace avec. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils sont partis avec Gaïa. Par ici. Donc à tout moment si le vaisseau n'a pas explosé en fait ils ont emmené Gaïa sur une autre planète. Et puis ils ont refait un écosystème autre part quoi. C'est... Hein ? Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce qui m'a filé machin là ? C'est déjà le cas dans le 1 non ? Bah euh... En vrai... Les fonds d'explosifs lancent des bombes et il y a une vaste zone. Ah je l'ai déjà ? Cette arme tire des bombes de gel à utiliser contre les ennemis pour charger la jauge de l'altération fragilisée. Alors le gel c'était le truc le plus pété du 1. En gros quand tu gelais une machine, elle avait un état où elle était ralentie et tu lui faisais deux fois plus de dégâts. Vous avez pas détruit Apollon justement ? Bah si en fait euh... Ah oui en gros il y avait un gros con euh... Donc il y avait toute une ribambelle d'humains là. Genre les 8 plus intelligents là qui se sont chargés de faire Gaïa et chacun avait une partie. Il y en a un il a fait la partie Apollon qui consistait à rassembler toutes les connaissances humaines machin. Il y en a un qui était en charge du projet Hades. Celui qui permettait de reset l'écosystème s'il était mal fait. Etc etc. Et enfin Istos pour les machines et tout. Et euh... Le... Un des partenaires genre grand patron avec Elisabeth Sobek il a trahi tout le monde à la fin. Il a tué tout le monde parce que c'était un... C'était un putain de connard finalement. Donc ouais oui. Déjà sur le projet Gaïa il y avait des trahisons mais... Il y en a encore plus quoi. Ils avaient zéro chill en vrai. Le régis du groupe. Il y avait vraiment régis cet inconce. Surtout que c'était aussi de sa faute. Si l'humanité allait crever quoi. Parce que c'était le patron de l'entreprise de machines qui avait créé les mauvaises machines. Les machines de guerre. Les fameuses machines pour maintenir la paix là. Qui étaient parties en c***** niveau IA et qui se reproduisaient elles-mêmes. Il avait créé des machines qui créaient des machines. GG à lui quoi. Hein ? Et moi je me bats pas contre ça hein je vous le dis hein. Oui c'est vrai que c'est marrant que ce soit les noms de l'Olympe pour les parties de l'IA. Parce que l'Olympe c'est full trahison aussi. Tu as fait le 1 camp. Bah il l'a dans le dernier mois là. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Changer l'arme maintenant L1. La fonde explosive de gel. Est-ce qu'on fait toujours double damage avec ça ? Ah ça a l'air hein. C'est complètement fumé en fait. On a pas supporté la mécanique la plus pétée du jeu surtout en vrai. Ouais il va y avoir un nouvel arbre de talent j'imagine ouais. Ils sont fait démonter les potes là ? Ah vu. Fouiller cadavre hein. Coup dur. Coup dur pour lui. Il y a du loot là. Divers métaux des débris gardent plus qu'un tas de ferraille. Ah Tête Pharo le connard. Tête Pharo c'est le connard dont je vous parlais il y a 2 minutes. Celui qui a tout effacé et trahi tous les gens qui bossaient sur Gaïa. Un bon gros con délusionnal quoi. Pourquoi tu veux que j'utilise mon focus ? Je sais où aller hein tout va bien. Ah oui pour la piste. Non mais t'inquiète. Le sentier des douceurs. Je prends de la canne. Pourtant la Pharo c'est bon ouais. Pourtant la Pharo c'est bon hein mais... Lui c'était un gros con. Ah l'eau c'était vraiment un point faible. L'eau c'était... Dès que t'étais dans l'eau c'était pas ouf. Y'avait pas trop ces sections d'eau où tu pouvais marcher tranquillement. C'était souvent soit tout soit rien quoi. Soit tu pouvais marcher à pied dans le bord. T'étais rarement immergé comme ça. Tu tombais directement dans... Dans N litres. Et tu pouvais... Enfin tu nageais bizarrement quoi. C'était pas ouf. D'accord la sortie sur PC. Aucune idée hein. Le premier a mis 3-4 ans à sortir sur PC donc... C'est sûrement prévu en vrai. Parce que maintenant Sony a l'air de sortir toutes ses grosses exclus plus tard sur PC mais... Combien de temps ça va mettre ? Aucune idée hein. Genre je peux faire ça ? Ça fait un peu bizarre quand même. Toi tu t'en sors sans les points d'accroche mec ? Apparemment tout va bien. Après Bloodborne sur PC ouais. Ça arrive fort là. Ah bah pour les combats viser à la souris ce serait parfait. Oh bah c'est un avion what the fuck ? D'autres Oseram. Les machines les ont tous massacrés. Des machines patouilles là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'oeil. Marquer les ennemis. Non on va surtout aller se battre. C'est encore les tunneliers là hein ? Non 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 attends attends attends. Oh merde des tunneliers ils peuvent faire ça. Bah attends j'en bute un gratos. Je crois qu'on en a un dans le dos malheureusement. Oh non il appelle des gens. Oh malaise. Alors si tu bandes pas tes flèches jusqu'au bout y'a un... Y'a une petite erreur en fait. T'envoies pas la flèche parfaitement là où tu vises quoi. On peut toujours stun ou pas ? Ouais je peux stun. Et ça au hasard ouais. C'est soit ça part à droite soit à gauche soit en bas. Enfin ta flèche elle fait... Il est venu d'où lui par là ? Non le planqué quoi. Oh j'ai peur j'ai peur de la sacoche parce que dans le 1 t'étais vite plein niveau sacoche quand même. Il fallait chasser des renards pour... J'ai peur d'avoir zéro place très vite. Peut-être qu'ils ont réglé ce souci parce qu'en vrai au départ du 1 c'était un peu bizarre quand même. Tu pouvais pas... Tu pouvais quasiment rien stocker. J'ai entendu tut tut là. Qu'est-ce que c'est ça ? Boîte de ravitaillement antique. Bah quoi ? Qu'est-ce que j'ai laissé sur le terrain ? Ce n'est vraiment rien à vrai dire. Ça ? Plaque robuste. C'est bien le seul même qu'il ne soit pas sur PC quand même. Bah... Oui et non en vrai. Moi je pense que les gens qui veulent vraiment y jouer ont peut-être une... Peut-être au moins la PS4 tu vois. Je veux dire si tu as joué à Zero Dawn... Il y a peut-être des joueurs de Zero Dawn qui ont découvert le jeu avec le PC c'est possible. Non mais ça fait bip bip là. Je suis pas fou. Je suis peut-être pas fou mais je suis aveugle en tout cas. J'abandonne l'idée. Découvert avec la version PC ouais. Ouais bah pour le coup ouais. Il va y avoir de l'attente je pense. Après Sony est encore dans cette stratégie de vouloir vraiment sortir les jeux sur console d'abord. En tant que chef de guerre Nora elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être ? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Ah sa mère à lui c'est celle qui est chiante chez les Nora là ? Il y en a une chez les Nora qui nous déteste même si finalement à la fin... Non je crois pas que ce soit sa mère celle-là. On a eu God of War alors peut-être... En vrai moi je parierais bien sur le fait qu'il va sortir un jour sur PC mais ça va pas être demain quoi. Je parierais bien dessus quoi. Je pense que c'est pas du tout improbable. Surtout que le 1 a dû faire des bonnes ventes quand même. Ça marche pour vendre des consoles donc difficile de en vouloir. Oui oui c'est vrai mais justement avec tout ce qui se passe actuellement dans les rachats de jeux vidéo et tout. Il se pourrait aussi que Sony adopte une stratégie un peu plus service quoi. Avec un système à la Game Pass et tout qui t'oblige par exemple à payer un abonnement pour avoir tes jeux sur PC ou ce genre de choses. Et ce qui serait pas déconnant pour eux quoi. Parce que les consoles ça coûte cher à produire aussi. C'est bien beau d'en vendre mais tu gagnes pas de bise là-dessus. Tu gagnes du bise sur les jeux. Donc si tu veux vraiment vendre des jeux il y a d'autres façons d'en vendre. Et je pense qu'ils vont peut-être s'aligner là-dessus au bout d'un moment aussi. Te vendre une console c'est bien beau mais c'est pas extraordinaire pour eux. L'important c'est les jeux alors actuellement bon. Ils en vendent la blinde mais ils pourraient en vendre encore plus quoi. Non vas-y j'y vais j'y vais vas-y. Et demander l'aide des chasseurs ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ah bon ok. On va faire tomber une fusée quoi. Mec ça fait un an qu'il me cherche. Ouais je me casse hein salut hein. Salut salut les potes. C'est marrant à quel point du coup après avoir joué à Returnal sur PS5. La structure de celui-là aussi en termes de petites forêts bien denses et tout me fait penser à Returnal. Sur les biomes. Je me suis fait repérer par qui là ? Non 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 non. Allez hop. On va y faire tomber une fusée sur la gueule au bordel. C'est la fin du tuto. Je pense que quand on aura fait tomber la fusée sur le bordel ouais ce sera la fin du tuto. Après c'est un open world donc on va avoir une zone tuto aussi. On va avoir une zone tuto avec des quêtes, des machins, un village. 100%. Le jeu va nous introduire le marché, les options, pas de combat mais d'amélioration. Le RPG quoi. Open world RPG, on va avoir le blanche fleur quoi. Par contre je suis habitué moi à jouer très discret sur le 1. C'est à dire que j'ai un build discrétion full avec des armures full discrétion machin. Là j'ai pas ça encore donc quand je marche derrière un ennemi je suis bruyant. 2. J'ai plus de flèche. Qu'est-ce tu fais Michel ? Ok. C'est quoi cette nouvelle machine qui passe son temps ? On dirait vraiment un veilleur. C'est une fouine. C'est fouinard. Une loutre mécanique. Horizon Gear Solid. Après c'est sur ces machines là que je jouais en mode furtif. Mais c'est surtout pour te balader près des grosses machines c'était utile. Je combattais pas en mode furtif. Et pour se balader dans le jeu c'était bien d'avoir full furtivité. Comme ça tu cours un peu autour de tout le monde et y'a pas de soucis. T'as plus de flèche mais t'as des cailloux. Oh les cailloux c'est non. Les cailloux c'est justement jouer furtif. Tu peux grimper à la tour mais par contre tu peux pas mettre une flèche. Les secondes. Loutre de métal. J'avais bien aimé la musique du 1. Le thème principal est pas mal. Après y'avait rien de genre mémorable mais je trouve que la musique elle est bien. Appuyez sur carré pour vous laisser tomber. Non mais là faut pas que je me laisse tomber. Il faut y aller quoi. C'est quoi sauter appuyer sur rond avant d'atteindre un point d'accroche. What ? Genre elle fait un jump contre le mur. Ok. Putain aloe quoi. En gros quand tu fais grappinade quand t'arrives contre le mur tu peux wall kick à la céleste quoi. Oh la aloe génétiquement modifiée elle est incroyable. Elle fait tout ce qu'elle veut. Attends y'a pas des petits trucs là ? Si si attends y'avait une caisse là. Comment je vais là ? Oh quel génie. C'est vraiment y'a tellement peu de récompenses dans cette caisse. C'est terrible. J'avais pas fini le DLC du 1 mais il était pas mal il commençait bien. C'est juste que comme je suis en mode 100% je faisais tout à droite à gauche et je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini à temps à cause de je vous le donne en mille. Lost Ark de merde. Je devais normalement avoir fini le DLC même un new game plus et tout. Vraiment avoir fait le 100% succès du 1 avant celui-là. Mais Lost Ark. Ah c'est le serpent qui laisse... Oh ! On le voit d'ici le serpent. Ah ce qui est marrant regardez. C'est qu'on voit le serpent de loin mais il a pas une animation genre en 15 fps tu vois. Tu vois genre dans un jeu à l'époque sur console tu vois un truc de loin comme ça. Honnêtement l'animation elle aurait été en 10, 15, 20 fps max tu vois. Là on est très très loin alors certes y'a du brouillard machin. C'est pas non plus... On est pas en 4K donc c'est pas la folie en terme de texture. Mais ouais l'animation est propre quoi. Ah non c'est bien hein. C'est beau hein. Ah c'est beau hein. Allez on a pas peur hein. Là on voit les petits clippings à travers la texture. Ça c'est toujours pas parfait bien sûr. Avec l'unreel engine 5 j'ai hâte de voir où on va aller en vrai. Je pourrais jamais sauter jusque là bas. Mais y'a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Ce serait bien que les câbles haussent. On puisse les prendre dans les deux sens grâce à la nouvelle tyrolienne là. Je sais pas. Ok zéro soucis, zéro soucis. C'est la 15ème fois que t'as failli perdre la vie Aloy mais tout va bien. On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je pourrais qu'il y a une console près d'ici. Ouais je veux bien qu'il y ait une console meuf mais je veux surtout vérifier s'il y a pas des petits cons. La navette devrait tomber pile dans le bassin. Parce que j'ai pas envie de me faire attaquer dans le dos. En vrai elle était déjà full backseat dans le 1. C'est une composante. En vrai c'est un peu comme... C'est Witcher Empire quoi. C'est à dire que dès que t'arrives dans une zone on te dit ce qui va se passer. C'était un peu le cas dans les Batman Arkham à l'époque aussi. Apparemment dans celui-là ce serait pire qu'avant. Mais pour l'instant j'ai le sentiment que c'est comme dans le 1. On m'harmonne en boucle. Ça m'a jamais dérangé plus que ça en vrai. Tu vois si je joue à un jeu comme Celeste qui est un peu posé tryhard machin et que j'ai envie de... Oups j'ai fait de la merde. Super j'ai appelé tout le monde. Ça me saoulerait que le jeu me dise eh tiens fais le puzzle comme ci comme ça. Dans les open world honnêtement... J'ai le combat qui est réglé en difficile. C'est déjà bien. Et oui ça peut déranger hein. What ? Attends mais je faisais une exec là. Calme toi deux secondes Michel. Il est bien par là. Mais c'est abusé les trucs électriques là. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Je suis mort au tuto. Même dans Elden Ring. Elden Ring il sera pas comme ça parce que... Les personnages n'ont jamais parlé dans les jeux From Software. Donc tu vas juste te balader et il se passera rien. Donc ça m'étonnerait qu'on ait du backseat. C'est vrai que ça aurait pu être désactivable dans les options. Avec toutes les options d'accessibilité qu'ils ont fait. C'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir désactiver le fait qu'elle brasse quoi. C'est vrai que ça peut rebuter certains joueurs bien sûr. Moi honnêtement je m'en balèque. De toute façon la moitié du temps j'écoute pas parce que j'arrive pas à tout suivre dans les jeux. Donc... Ep 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 ep. On recommence monsieur. C'est la boule électrique là. Ça va me faire croire que je l'ai pas touché là. On peut voir si je peux détacher le composant plus vite ou pas. Allez ciao ! Ça me coûte combien de recréer ça ? Ça va ça me coûte que dalle. Par contre j'en craft que deux par deux. Viens par là, viens par là. Oh merde je me gèle moi même. Incroyable. Incroyable mais vrai. Merci Nice pour les vingt mois des bisous. Merci merci. Il y a pas des petits trucs cachés là ? Ouh c'est quoi c'est rare ça ? Conteneur de ressources. Ah c'était pour créer des pièges explosifs. On va prendre un peu de ressources à droite à gauche là. Ok. Je vais faire ce try mon premier gros mecha. Bah faut voir ouais. Il aura sûrement des patterns qu'on connaît pas quoi. Pour l'instant c'est ça qui est bien. C'est qu'il y a pas l'air d'avoir de machine. Enfin on a pas eu de machine qu'on connaît déjà. Plutôt bien ça. Est-ce que j'ai essayé de jouer sans HUD sur le 1 ? Non. Non j'ai joué vraiment un peu full HUD. Il y en a plein des serpentos. Je serais qu'il y en avait qu'un moi. Oh mais qu'est-ce qu'il se peut ce Michel ? Ouais je sais pas Bernard. Merci multi, star, shoot, deux mois de prime. Et si on restait en dessous quand même ? J'ai appuyé sur la map je ne voulais pas en fait. J'ai jamais voulu faire ça. Scanner avec mon focus pourrait être utile. On peut grimper là-dessus ? Ah vu. Regardez-moi ça. Pas besoin de focus. Allez on tire ! Voilà. Elle soulève 500 kg. Alors c'est bien beau mais... Il y a un endroit pour monter là-dedans ? Ou comment ça se passe ? Tu veux encore que je tire dessus ? Ou je peux grimper là en faisant un saut abusé ? Ok. Un saut abusé. Il faut que je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir détacher les camions. Grimper sur l'autre tour. T'y sont abusés là ? Il y a la musique là. Sympathique. Un level designer depuis la nuit des temps. Ce grincement ne me dit rien de bon. Je vais devoir détacher ces câbles rapidement. Hop, hop. Oh j'ai cru qu'elle allait glisser. J'étais à deux doigts de péter un plomb. Ils ont rajouté des petites animations de parcours mais du coup évidemment sur les zones comme ça ça peut faire bien. Si je tire dessus ça devrait le casser. Où ça ? Moi j'en ai besoin qu'elle parle en fait parce que je suis pas très... Je suis pas assez ce qui se passe. J'aurais peut-être pu appuyer sur rond pour directement aller en l'air. J'aurais dû tester en vrai. Et là j'aurais fait un saut de 15 mètres qui m'aurait renvoyé vers le bas. Ah oui la doubleuse d'alogue elle a dû en doubler des lignes de dialogue hein. Putain. Tu fais la même à l'escalade puis jeter à 3 mètres de haut avec 20 kilos de stuff sur le dos. Bah ouais hein. Ah mais toi t'es pas génétiquement modifié quoi. Elle est génétiquement modifiée. On a des nanomachines dans les bras en fait. Non on sait que les machines peuvent créer des humains mais à quel point on bleed rouge. On a pas vu les personnages bleed. En tout cas Aloy ça se trouve en fait Aloy tu lui coupes un bras et il y a des fils quoi. Mais je crois que c'est expliqué que c'est organique, que c'est pas une machine. Alors est-ce que les serpenteaux sont bougés ou est-ce qu'ils ont été assez cons pour rester en dessous ? Oh mais qu'est-ce qu'il se passe putain on l'avait pas vu venir ! Ah, pas le plan cul. Fin du jeu, fin du jeu en fait. C'est terminé. Elle a dit merde hein. Wow ! La bad ending. Fallait tirer une flèche mais depuis en bas quoi en fait, dommage. Oh il en reste une vivante ! Et après tout ce merdier va falloir que je... On peut plus aller bien loin hein. On va pouvoir en finir l'ancienne. Aïe, 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 aïe ! Attends, attends, attends ! Deux minutes. Le rampant. Level 28. Oh la vache. Une énorme machine rapide qui dispose d'une grande portée d'attaque... Faut que je me bouge. J'ai un truc dans le pif, c'est insupportable. Une fois enroulée sur elle-même, elle dispose de l'ensemble de son arsenal, tandis que ses sections pivotantes se mettent en place. Le piratage Kappa. What the fuck ? Il y avait le piratage Kappa dans le premier jeu. Ça résiste à l'électricité, aux dégâts d'eau, de purge, aux dégâts d'acide. Mais ça prend le plasma, le gel, le feu. Alors il y a deux nouveaux éléments du coup, l'eau et le plasma. Il y avait pas ça dans le haut. Il y a de la bonbonne là, détachable, au niveau de la gueule en dessous là. Non, c'est sur les côtés, c'est les... Ok. Je sais pas comment ça s'appelle. Capuchon Sonic, ouais. Le broyeur, ça c'est détachable aussi, ok. Tout la bouche. Il y a des bonbonnes à halo brisant. Mais ça j'y aurais pas accès je pense, en plus j'ai pas de dégâts de plasma. Il y a un réservoir de mort d'acier, détruisez-le pour désactiver les attaques acides. Explosifs, j'ai pas encore d'attaques explosifs. Il y a une réserve d'électricité, ok, mais je tape pas électricité encore. Il y a des petits trucs sur le corps aussi, réserve d'eau de purge. Là le bazar, mais il fait tous les éléments en fait. Oh la la le bazar, orbe électrique, machin. En fait à chaque fois il se passe des choses incroyables, genre quand tu pètes ça sûrement, vu que c'est un truc électrique, ça doit générer une explosion électrique sur le mob. Bon je suis pas du tout dans la merde. Ce qui est bien c'est que je suis pas du tout dans la merde. Yes. Peut-être déjà on va essayer de la geler en vrai. Pour l'instant j'ai pas vraiment beaucoup d'options pour moi là. Là je mets 15 ans à fabriquer des trucs. On mange ça. Oh, ça prend pas le gel du tout. Je le vis bien, je le vis bien, je le vis bien. Peut-être qu'il y a moyen d'aller lui mettre un coup de grappin quelque part aussi. Ah ça, ça prend. Oh tu prends là. La poche d'acide ça a l'air de prendre en vrai. Point faible toucher. Oh le bazar. Wouh. Voilà bien. Oh bien. Ok, les bonbonnes. Ah oui, vu. En effet, maintenant qu'on a pété le truc d'acide, il y a les bonbonnes sur les técos. J'ai fait de la merde. Ça c'était déjà le cas dans le 1 en fait, quand je faisais certaines actions. La machine changeait de... de comportement genre, enfin tout du moins il y avait des parties qui étaient visibles. Ils étaient pas visibles à la base, qu'ils deviennent. Ah, à coup dur pour toi par contre là. Par contre il s'est détaché quoi, donc il fait un peu ce qu'il veut le bazar là. Trop bien. J'aime trop cette nouvelle machine. Enfin j'ai pas hâte d'en affronter genre 4 d'un coup quoi. Il essaye de se détacher, en fait il est pas encore totalement détaché. Ah non, il a pris le mur. Non ! J'ai pas peur des serpents moi. Pourquoi c'est 10 mois ou une barbe ? Quoi ? Ah ça fait longtemps que c'était pas sub. Merci beaucoup pour les sub. So far c'est cool. Bon on est au tuto mais comme j'avais bien aimé le 1, pour l'instant j'aime bien. Oh là le bazar. Ah oui et là faut finir. Ok va falloir la finir. J'ai peur. Ah mais attends la queue là. Calme toi ! On va rester tréca mais finir à l'arc tu vois. Moi j'ai joué arc sur MH. Apparemment il y a quelque chose d'utile dans le coin. Ouais peut-être que... Oh putain attends je vais me mettre sur la potion on sait jamais. Peut-être que genre là maintenant il y a quelque chose d'accessible avec mes bombes de gel. Genre sa queue. Je me rappelle pas si la queue prenait le gel ou pas. Oh là on se calme. Ok. Oh je galère. Oh le galérien. Oh touché. J'ai vu la flèche partir. Est-ce que je peux genre me déplacer rapidement sur le terrain avec mon grappin là. Oh dans le coup. Oh je lui ai fait tomber là. Oh ça fait mal. Ça tire de l'eau en fait à haute pression. Genre elle m'a carcérisé quoi. Oh je suis une merde. Faut toucher. What ? Oh Calmos, Calmos, Calmos ! Là. Je peux pas mourir. Merci Cyclope pour les 15 mois de prime. 9 mois de prime. Alcarpacino 5 mois. Le prime a un peu dormi. Merci pour le contenu de qualité Monsieur Chiche. Merci à vous. Niveau 2. On a def. Point de compétence 1. Santé plus 10. Dépenser des points de compétence. Ah ça c'est mon moment préféré. C'est de découvrir un arbre de talent beaucoup trop grand. Où je vais péter un boulon. C'est mon moment préféré des jeux ça. Vous avez gagné votre premier point. Ils s'obtiennent en gagnant des niveaux ou en effectuant des quêtes et des activités. Choisissez un arbre de compétence appuyé sur X. Let's go. Merci beaucoup Zoélia pour les 10 subs. Ah c'était ça le premier gros monstre que j'affrontais. Merci beaucoup pour les 10 subs à la commu. Merci Zoélia. Putain je rebois de l'eau là. Là il va falloir lire des trucs je pense. C'est bien passé bizarrement ce combat contre le serpenteau ça. Je sais pas s'il y avait des attaques qui me one-shotaient mais peut-être pas en difficile. Alors. Chasseur, trappeur, guerrier. Oulala chef des machines. Ah oui il y a beaucoup plus de trucs à augmenter que dans le 1. Déverrouiller des combos de combats rapprochés. Augmenter l'efficacité du corps à corps. Comprendre les techniques d'armes pour les arcs de guerriers faits pour le combat rapproché. Ok. Augmenter l'efficacité de la nourriture et des pièges ainsi que le nombre de pièges pouvant être placés. Comprendre les techniques d'armes pour les lances-câbles et les lances-cordes. Oui parce que c'est des trucs qui posent des pièges. Chasseur, l'efficacité du combat à distance et améliorer l'endurance d'armes et la concentration. Comprendre les techniques d'armes pour les arcs de chasseurs et les lances-carreaux. Qui sont faits pour le combat à moyenne portée. Mais ce qui est marrant c'est l'arc de guerrier apparemment il est fait pour le combat rapproché. Donc ce sera là-dedans. Augmenter l'efficacité du soin et des potions. Profiter de bonus lorsque la santé est basse. Comprendre les techniques d'armes pour les frondes explosives et les gantlets d'échiqueteurs. Réduit le bruit, la visibilité des déplacements. Augmente les dégâts infligés en mode discrétion. Comprendre les techniques d'armes pour les arcs de précision. Ok donc l'arc que j'aime bien c'est là-dedans. Et ça c'est le piratage j'imagine ainsi que la durée et les dégâts infligés par les machines piratées. Comprendre les techniques d'armes pour les lances-picks qui sont vidéo contre les machines imposantes. On va voir un peu ça. Oulala, eulala le bazar. Attaque silencieuse donc ça c'est le truc qu'on a de base ok. Distance furtive, infligé plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif. Mais c'est PoE là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Pass of Exile. Bon beaucoup moins grand quand même. Trackeuse discrète, après la compétence clé pour débloquer. Activez un dispositif de camouflage basé sur une technologie de tracker afin de réduire votre visibilité vis-à-vis des ennemis. Le fait de viser avec une arme et d'utiliser des attaques rapprochés désactive temporairement le dispositif. Ok, il y a des sortes d'ulti en fait. Effectuez un puissant tir, vous êtes à genoux. What ? Il y a le Perse Dragon. La flèche explosera à l'impact. Utilisez jusqu'à 3 flèches du type sectionné. Consomme une grande... Il y a le Perse Dragon, c'est le Perse Dragon hein. Genre honnêtement c'est exactement la même animation. Allez-moi ça. Vuuut ! Et... Prrrr ! Oh merde, il y a le Perse Dragon quoi. Explosion radiale. Fixez un module surchargé à votre lance pour déclencher immédiatement une onde de choc. Putain mais c'est grave stylé ça par contre hein. Il y a des ulti dans l'arbre. Double encoche donc ça c'est un truc qu'il y avait dans le 1, tu mets 2 flèches. Tire précis. Améliorez le niveau de zoom de votre arme pendant que vous visez. Effectuez un tir puissant car affiche de lourds dégâts. Ça y avait globalement à peu près la même chose dans le 1 avec les arcs de fin là. Endurcis. Oh merde, les animations elles sont trop drôles hein. Consommez une potion spéciale pour restaurer votre santé et gagner une résistance aux effets de statue. Triple déchiqueteuse. Lancer 3 déchiqueteuses du type sélectionné. Une seule déchiqueteuse peut être rattrapée et réutilisée. Juste regardez les ulti, attendez. Bouclier. Activer un brassard spécial basé sur une technologie ancienne pour réussir d'un bouclier d'énergie rechargeable absorbant les dégâts. Ok donc bouclier. Tire renforcé. Renforcez votre résolution, affichez plus de dégâts pour un nombre de tirs limités avec les arcs, les lance-carreaux, les lance-cordes et les lance-peak. Ok mais du coup pas tous les arcs j'imagine, les arcs de cet arbre là. Experte à distance, renforcez votre résolution, affichez plus de dégâts avec vos armes à distance pendant une durée limitée. Oh c'est moins sexy que l'arbre discrétion tout ça. Furie élémentaire, renforcez votre résolution, augmentez la charge et les effets des attaques élémentales tenduifiant d'une résistance. Ah ça c'est pas trop mal parce que si tu veux genre glacer un ennemi. Spécialiste des pièges. Augmentez les effets des pièges tant que ce sursaut de bravo est actif. Ok. Fixer un module de puissance à votre lance pour afficher davantage de dégâts. Bon il y a beaucoup de trucs c'est juste des bonus quand même. C'est juste des petits bonus de damage. Plus de chances de réussir des coups critiques, ok. L'arbre le plus drôle ça a l'air d'être l'arbre discrétion en vrai. Brise piège. Grâce à cette fonction, gérée par un mode spécifique sur votre focus, influez plus de dégâts aux pièces et aux points faibles d'une machine. Ah oui brise pièce. Oh ça c'est bien aussi. Putain ça c'est bien. Faire plus de dégâts sur les parties faibles c'est stylé en vrai. Renforcez votre résolution face à des ennemis multiples, les dégâts se transmettent d'un ennemi dans les 15 mètres au suivant. Spread damage ok. Merci Akihiko Sama pour les 15 mois de prime, bonjour. Merci merci. Ok Rapport, t'as découvert un truc récemment en tant qu'amateur de piquant, je te conseille de tester la salsa matcha, c'est à l'occasion. Ah je connais pas du tout. Qu'est-ce que je peux aller prendre là, moi je veux le Perse Dragon en vrai, je veux ça là, tir renforcé. Ah oui mais d'un côté, ah oui mais tir renforcé il était là, c'est des compétences. Les ultis c'est des trucs, ah ouais les compétences c'est ça en fait. Salve de bombe, mine. Ah oui, 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 ok. Ah ouais les compétences elles sont plus ici. Explosions dispersées, tirez 8 carreaux. Arc de chasseur, faites pleuvoir les flèches sur l'ennemi. Il y a toutes les attaques de MH. À l'arc en fait tu peux faire tout ce que tu peux faire dans MH. Tu peux tirer les flèches en haut et faire retomber. Trop bien, l'inspie est trop bonne. Triple encoche, oh si elle tire devant elle en mode spread. Ok d'accord. Rafale continue. Je regarde un peu, oh si, elle a ce truc là. Non mais elle l'a pas avec l'arc. Tire de renversement. Ok. Trop marrant en vrai. Je me suis perdu dans l'arbre, allo ? Allo ? J'ai pété l'arbre ? Ok non c'est juste que l'autre est beaucoup plus grand. Ah du coup pour les compétences de combat aussi maintenant il y a beaucoup plus de trucs. Merci Noandive de renouveler l'abonnement cadeau, des bisous. Je ne sais pas sur quoi partir, c'est un cauchemar. Je ne sais pas sur quoi partir, c'est terrible. Salve haute, à droite c'était quoi ? C'est pour jouer le lance-carreau, je ne suis pas très lance-carreau moi. La concentration se vide moins rapidement ce qui lui permet de durer plus longtemps. Vas-y allez. Je dois essayer une compétence, maintenez X pour la prendre. Compétence verrouillée, apprenez les compétences précédentes. J'ai pas ça moi ? Aumenter votre limite de concentration ce qui lui permet de durer plus longtemps ? Vas-y let's go. Et du coup il y a des nœuds si j'ai pas tout le tour du nœud. Ceci est un sursaut en apprenant les trois compétences associées. Sera automatiquement débloqué. Equiper un sursaut pour l'utiliser. Les sursauts sont de puissantes capacités qui nécessitent une certaine charge de bravoure. Gagner de la valeur grâce à diverses actions en combat, notamment en détachant des composants, attaquant des points faibles et imminents des ennemis. Chaque harpe de compétence possède différents sursauts, ce qui offre chacun des... Ok, ok, ok. Mais putain, du coup des points de compétence il en faut mille millions. Ça va mon inventaire niveau ressources là ? Oh attends, attends, attends. Y'a pas de limite de taille d'inventaire ? Si c'est le cas, c'est bien quand même. À moins que j'ai que 8 places à l'heure actuelle et qu'il faille augmenter la sacoche. Mais je vous avoue que ça, ce serait quand même pas mal. Point de données holographique. Point de données quête. Autant ne pas vous spoiler que je l'ai fait dans le 1. Mais peut-être que les quêtes maintenant donnent plus de points de compétence qu'avant aussi. Les points de compétence dans le 1, c'était principalement quand tu level up, ça à chaque fois. Et certaines quêtes principales ou grosses quêtes secondaires. Mais y'a plein de petites quêtes qui donnaient rien. Peut-être que maintenant y'a des quêtes qui vont genre en donner plusieurs et tout. Par contre, y'avait ça qui pouvait m'aider. Faudrait que je loot. Faudrait que je loot notre ami Serpentos, le rampant. De la pâte explosive. Oh j'ai rien loot de bien. Terrible. J'ai envie de péter un plomb un peu. Mais apparemment quand je l'ai... Quand je l'ai démonté le pote, je peux prendre ses écailles, vous voyez. J'aurais pu le démonter avec ça. Ça c'est un truc que tu pouvais faire dans le 1 aussi. Détacher des parties des potes pour utiliser leurs armes contre eux en fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai voulu le finir à l'arc quoi. J'ai mangé pita finalement, j'espère que le pain perdu est bon. Ah bah il m'en reste là du pain perdu là. C'est vrai que j'ai mon café aussi. C'est quoi qu'il dit le café noir là ? Devant le café noir... Ou sur le trottoir... Dans le 1 y'avait les... Les gueules d'orage. Les ravageurs. Ils pouvaient enlever des trucs de ces mobs là. Écoute le jeu vient de commencer donc je pense que tu vas pas pouvoir le faire tout de suite à l'oeil. Désolé de casser tes rêves. Devant mon café... Ah là on est toute seule. Il risque d'y avoir peut-être des petits points d'intérêt là. Chercher une copie de Gaïa. Je crois pas avoir détaché des parties de serpents dont j'ai rien vu à part les canons avec lesquels je pouvais me battre. Sur le trottoir... Le pote il est resté en arrière, on est parti sans lui. Parce que c'est un peu une mission suicide. Bon ça c'est typico le design du 1 en terme de... Ruine des anciens. J'espère qu'il y a encore sur la mini-map. Attends. Fouiller boîte antique. Parce que là il y a un truc qui me fait peur. Pfff... Donc soit c'est parce que je suis pas allé assez loin dans l'histoire et peut-être que ça se débloque après. Mais c'était... En fait tu voyais un petit carré blanc en haut qui te disait qu'il y avait du texte pas loin. Qu'est-ce qu'on fait pour Dalgard ? J'aurai le texte. Sur la question de Monsieur Dalgard, c'est un membre précieux de Zenit Lantin depuis des années. Même Peter a convenu l'utilisation d'un porte-parole pour préserver notre anonymat était judicieuse. Avec tous les nouveaux membres que nous avons recrutés pour augmenter les fonds pour l'Odyssée, il n'y a plus assez de cabine disponible sur le vaisseau. Il va falloir faire des choix. Soyons honnêtes, Oswald ne dispose pas des compétences nécessaires pour nos futurs objectifs. Il ne manquera pas de riposter si nous l'excluons. Il faudra donc organiser une véritable cérémonie d'adieu mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas plus utile. Nous possédons suffisamment de données pour générer une marionnette numérique qui nous permettra de... Celle qu'on voit. C'est pas lié aux options d'immersion. Ouais je suis pas sûr hein. On peut retourner voir mais... Aide à la navigation, quête et point de passage, tu vois ça n'a rien à voir je pense. Ouais non je pense pas qu'on ait une option là-dessus. On peut aller voir ici mais je crois pas hein. Configuration des touches et personnalisation. Ah tu peux changer les touches, c'est bien ça. Je suis pas sûr qu'il y a une option. Après ça arrivait dans le 1 des fois que tant que t'avais pas fini genre... Un certain truc dans la zone, tu pouvais pas voir les points de données. Tu pouvais pas savoir où ils étaient. Viser les étoiles quoi. Viser la lune. Le secouement du pain de mie pour appuyer ton poing. Ouais je parle avec les mains moi. Je parle avec les objets surtout. C'est cette personne qui parle avec sa fourchette et son couteau. C'est insupportable. On débloque pas avec les grands coups ? Ah je sais plus. Bon c'est pas vu depuis un an Gaïa ça va ? Ah c'est Gaïa Bughead par contre. Elisabeth ? Ah Travis Tate. Alors qu'avons-nous donc là ? Une conspiration de Zenith lointain pour voler une copie de Gaïa ? Et de ses fonctions subordonnées ? C'est très vilain ça. Connard ! Tu veux que je me moque, please ? Blasphémateur ! Fils de vipère ! De ma main funeste je vous châtie en déversant des fléaux sur vous ! C'est le def d'Hadès ouais. C'était le pire. Le pire mec du 1. Bon il aurait au moins fait quelque chose de bien du coup il aurait empêché que Gaïa soit volé. Du coup Zenith lointain ils ont pas volé Gaïa, ils ont volé un truc qui c'est peut-être la raison pour laquelle ils se sont pété en l'air quoi. Une bombe logique dans le vaisseau... Tout d'un coup y'a plus un qui marche t'es pas content quoi. Bah c'est Gaïa quand même quoi mais juste visuellement quoi. Bah elle est pas contente à l'œil. D'à côté ça fait un an qu'elle cherche ce truc là apparemment donc... Varl tu sens qu'il va nous trahir à un moment ? Je sais pas il peut peut-être nous faire un coup de... Bon honnêtement ça a l'air d'être le good guy hein. Autant Silent ça se sentait dès le début que c'était un con. Autant Varl il est cool. Je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de pistes Varl mais je dois continuer de chercher. Et vite quels que soient les risques à prendre je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission Varl. La mienne. Il m'a aidé mais il s'est un peu barré quoi. Un petit rappel hein, une petite exposition. J'ai encore me faire draguer lourdement par le roi de Méridien là, le roi soleil là. On a une longue marche à faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Nouvelle interlude, la pointe de la lance. On est toujours dans le prologue quoi. Des interludes, on est en interlude. À Méridien quoi, la fameuse ville qui était quand même pas si dingue dans le 1. Parce que bon bah quand tu compares à Novigrad, ça fait un peu mal au cul quoi mais bon. 100% mérite Varl hein. Au nom du roi soleil Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. À Marad. Marad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui ? Eh bien nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche. De brunantes jusqu'aux terres sacrées. Mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Ah. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Donc eux ils vénèrent le soleil, c'est la tribu des Karja en gros. La tribu la plus développée du 1, enfin celle qui a le plus de technologie, pas de technologie mais de... Enfin on pourrait parler de technologie mais d'avancée en termes de construction, d'aménagement, de société. Une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. Les moins entre guillemets sauvages quoi. Même s'ils ont fait plein de trucs sauvages. Et barbares. Ça c'était Hadès hein. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. Ça c'est la fin du 1 en gros. Je vais couper la connexion. Reste ici, je vais voir. Tu te rappelles la fin du 1 ? Dis-nous ce que tu trouves. Ouais je me rappelle. T'as coupé deux heures de play à cause de frire et de me tabasser les boules. Bon globalement on est dans un prologue qui nous réexplique ce qui s'est passé dans le 1. On a eu quelques nouvelles touches, on a vu des mêmes nouvelles machines. Par contre c'est vrai qu'on a vu le serpentos. Est-ce que... C'est... Une statue de moi ? Oh merde ! C'est... C'est nouveau. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Oh c'est stylé quand même hein. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. Roh le complexe quoi. Elle a le complexe de l'imposteur quoi. Impostrice. Heinrich ? Un postiche ? J'ai un mauvais pressentiment. J'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Je préfère le premier au celui-ci. Bon on vient de commencer c'est difficile à dire. Pour l'instant j'aime bien, ça ressemble à une suite quoi. J'ai envie de voir les nouveautés quoi. L'orbe de talent m'a bien fait plaisir. J'ai hâte de voir comment ça s'utilise dans l'open world, les nouvelles compétences et tout. Aïe 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 aïe. Silence ! Fumier ! Fumier ! C'est R pour déplacer la caméra et chercher une autre. Appuyez sur rond sans toucher les joysticks pour sauter en arrière. That's new. Une petite statue de chiche. Je crois que vous avez une statue chez vous de moi bien sûr. Au moins ça s'il vous plait. Pour sauter machin rond. Quoi ? Appuyez sur le côté dans la direction de la société. Appuyez sur rond. Ok. C'est quoi ça ? Il y avait quoi là-bas ? J'ai loupé du lore ! Ah c'est les restes des machines que j'avais défoncé à la fin du 1 quoi du coup. Ils ont toujours pas nettoyé les mecs et... Ça fait un an que je suis parti. Vous auriez quand même pu virer la... Vous auriez pu nettoyer la salle du boss quoi. Vous avez eu le temps de construire une grosse statue mais alors pour nettoyer les débris ? Peut-être que si j'allais... De quoi ? Je vais me servir de mon attracteur là-dessus. Ah bon ? Je devrais pouvoir monter maintenant. Ah ouais non mais maintenant euh... Je croyais que Silence voulait m'aider en le donnant sa danse. Et non ! On dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Tain Silence quoi, c'est typico le mec qui a un... Un problème d'ego et qui veut tout savoir quoi. Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. Silence c'est le mec qui est prêt à échanger l'humanité actuelle contre du savoir quoi. C'est terrible hein. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir grimper par là. Tu veux que j'aille où ? À droite là ? On va aller dans la flèche, on n'y était pas allés dans le... T'es du côté de Silence P ? Bah on peut être du côté de Silence mais le mec qui marche en électron libre en mode euh... C'est que moi qui veux le savoir. Le savoir avec un grand S. C'est un peu délire mégalo quoi. Après c'est vrai que j'ai pas son passé. Il faut que je finisse le DLC pour comprendre son passé avec la tribu des euh... Il vient d'où lui ? C'est pas les océrables, c'est ceux du nord là les... Je sais plus comment ils s'appellent là. Ceux qui vivent dans la neige là. Alors eux c'est bien des sauvages hein. Des banucs quoi, il vient des banucs lui. Et c'est vrai que j'ai pas son passé encore donc euh... Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle il marche en électron libre. Équivalent des vikings ? Ouais un peu ouais. C'est l'heure du café là. C'est un café glacé que j'ai. C'est pas possible de surer le backsting du perso l'Imsi, non. Comme dans le 1. Ah du coup on va devoir aller dans l'Ouest interdit. C'est ça la raison. Salaud ! Dans Silence pardon. Moi je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui a essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal... C'est vrai que par contre on sait pas pourquoi Hadès était si méchant dans le 1 en fait. Qui savait pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois à Loy. Il est mort le golem. La différence... C'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire... Pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé ? Pour savoir tout ce que j'y ai découvert. Il n'y a aucun doute je te trouverai. Oui. Et bien... Ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Mais quel connard ! Il est exactement comme dans le 1 quoi. Il fait toujours que nous rabaisser ce grand fils. Oui Hadès est méchant par nécessité mais quelqu'un l'a rallumé en fait. La fonction Hadès n'était pas censée être allumée. C'est ce qu'il dit là. Il ne sait pas pourquoi le signal a été envoyé à Hadès. Quand Hadès tourne, il est là pour tout réduire à 0. Pour relancer l'écosystème de 0. Parce que c'est une fonction un peu de reboot quoi. De hard reboot. Mais pourquoi Hadès a été lancée ça on le sait pas. Parce que l'écosystème a l'air de bien fonctionner quoi. Il y a des machines, il y a même des petits animaux, il y a des humains. Donc on ne sait pas. On ne sait pas qui a relancé. Un peu de lore là. Ça claque un peu de numéographisme, ouais c'est beau. Honnêtement, là je me dis sur la télé 4K, ça donne envie quand même. Les vestiges là, ça c'est les fameux... Bon ça s'appelle ça, pas les brûleurs mais les machins avec les grosses bonbonnes sur le dos là. Saloperie ça. Pour les morts. Un cracheur de feu. La bataille du bûcher sur le 1 honnêtement, enfin la fin là, c'était un peu rushé, ça faisait assez bizarre. Il y a plein de missions principales qui étaient assez cool dans le jeu. Et cette mission là de fin, elle était un peu décevante en vrai. Le boss de fin c'était globalement le même que plein de trucs que tu avais déjà affronté. Je veux dire là, le combat qu'on a fait contre le serpent était déjà plus impressionnant que le combat contre la grosse machine de l'époque de... De l'époque des humains, des anciens, que tu fais à la fin du 1 quoi. C'est pas si quick pour les 7 mois des bisous. On joue en performance. Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Coup dur. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Ouais. C'est vrai que vaut mieux avoir joué au 1 quand même, parce que là y'a pas mal d'infos. Tout est justifié mais... Y'a beaucoup d'infos en vrai. Le roi sommeille. Parce que voilà, ici on est sur la... En fait dans le 1 on voit plein de tribus. On voit les Banucs, les Nora qui sont la nôtre et tout. Mais cette tribu des Karja c'est un peu la plus importante. Enfin celle qui est la plus développée. Et ce roi est un roi vraiment sympathique pour le coup. Comparé à l'ancien roi. Apportez les. Avad c'est vraiment très gentil mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment. T'étais obligé. Les poteaux du 1. Oh la New Lance elle est en or. Cimmer pour les cadeaux, ma bien Hallas. Et c'est le... Ça va mettre sur le front ? Il n'y a pas de miroir. Pour tous les citoyens de l'hélium. Que ces présents te rappellent notre immense gratitude. 302 en Gearscore. Ah merde. Ça y est j'ai mon loot 302. C'est parti le head game commence. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Ok donc c'est vrai que... Pour en savoir plus sur les personnages du passé que c'est la section biographie. Ah ça va. Il y a quand même moyen d'en apprendre sur le passé du 1. Enfin sur ce qui s'est passé dans le 1. Mais en gros il faut se dire que là on est à Méridien et qu'il y a toute une map autour. Nous on vient de très loin à l'est dans des montagnes où il y a beaucoup de neige. Et on était de la tribu des Nora sauf qu'on était rejetés. Et du coup Méridien c'est un peu la frontière ouest du jeu dans le 1. Et on nous explique qu'en gros l'ouest c'est interdit personne n'y va. Parce qu'en plus il y a des tribus là-bas qui sont totalement sauvages. C'est des tribus qui laissent passer personne. Mais là comme le nouveau roi qu'on a découvert dans le 1 est un roi enfin gentil. Qui sacrifie pas des gens des autres tribus pour son dieu soleil. Et que c'est enfin quelqu'un de cool. Apparemment il a rétabli quand même une petite paix avec les gens à l'ouest qui va nous permettre d'y aller. Donc ça va c'est quand même assez bien justifié. Surtout qu'il y a un vrai build up par rapport à ça dans le 1. On te parle beaucoup du fait que la tribu des Karja à l'époque c'était les pires connards à cause de leur roi soleil. Qui était le pire des fils. Les neiges c'est surtout les Banuques. Ouais les neiges eux ils vivent limite dans la glace en vrai. Nous c'est juste qu'on vit en bas de... Les Nora vivent dans des plaines qui sont en bas de montagnes enneigées quoi. Ça neige quand même souvent là-bas. Donc le porte-mort ça c'est les machines de l'époque des anciens. Les machines qui ont causé la destruction de l'humanité quoi. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. C'est ça qui est assez bien foutu dans le 1 aussi c'est que tu vois plein de machines qui ressemblent à des animaux et qui ont l'air un peu plus évolués et tout avec des muscles etc. Et tu vois aussi des machines qui ressemblent à des machines de guerre des années 2000 tu vois. Enfin des années potentiellement genre 2050, 2100. Et t'apprends pourquoi en fait. Pourquoi il y a certaines machines qui étaient... Qui étaient en fait les machines de l'ancien temps et les nouvelles machines qui servent à recréer l'écosystème. Mais du coup les nouvelles machines sont méchantes à cause d'Hades etc. Le lore était vraiment pas mal je crois. Je suis arrière Reine Massadi, championne bénie. Itamen, que dit-on ? Mes humbles remerciements aux grandes championnes pour nous avoir libérés de brûlantes et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Ah bah et je l'ai sauvé lui dans le 1 oui bah oui. C'était très bien Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu peux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen. Je... Je dois accomplir une mission importante prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Des animaux biologiques il y en a Galadrim. C'était une des fonctionnalités de Gaïa de réintroduire ça. Donc ça c'est bien considéré comme la vraie fin du 1 du coup. C'était pas obligé de le sauver lui dans le 1. C'est une quête secondaire et tu peux finir le jeu sans le faire mais du coup c'est considéré que tu le fais quoi. La quête principale tu le fais quoi. Oh lui il est cringe. Lui il est amoureux d'Aloï. Le Roi Soleil il est cringe de ouf. Voyons voir s'il est toujours aussi cringe. P'tit ça doit être chiant à porter son bordel lui là. Oh le pire ! Oh le pire gros lourdeau ! Oh ! Le roi Soleil est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit mais... Après des années d'hostilité nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Notre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Je suis désolé mais j'aime le lore. Vous faites référence au raid rouge ? Ouais. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. C'est ce que je vous disais. Les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert. Et résister le plus possible. Son père était taré. Les seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard. Nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre, de nous écouter. Vraiment. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que... Oh les dialogues sont... Les animations dialogue sont mieux en vrai. Bon c'est un peu chevou ça. Notre invasion retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav. L'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Red ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin. Rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cinnabre. Il va falloir le sauver quoi. Mais euh... C'est bien foutu parce que vraiment vous voyez il y a un champ contre champ à chaque fois. Et en fait à chaque fois que tu parlais à quelqu'un dans le 1, je te jure qu'il parlait il te disait mais en fait si ça se passe comme ça, toi tu parlais juste derrière et après il était comme ça. Et après il était là. Et du coup je devrais changer de position à chaque fois que... Entre deux lignes de dialogue le mec changeait totalement de position quoi. ça n'avait aucun sens quoi. Et le pire c'est que tu peux skip les dialogues. Donc genre tu peux lire en bas et appuyer sur X pour passer au dialogue suivant et ça accentue encore plus le jump cut quoi. Un espoir de paix. Non tu n'actives pas Gaïa dans le 1. Gaïa s'est suicidée. Les Ténac aiment les diadèmes ? Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et... Ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. Il faut faire des cadeaux quoi. C'est le signe que les Ténac souhaitent en faire une histoire très durable. Là il jump cut pour le choix de dialogue. Mais ça c'était pour... Avant c'était sur tous les dialogues. Votre cousin Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Toutes les tribus sont brutales de ouf en vrai. J'ai envie de faire un test. On va relire le même dialogue mais je vais appuyer sur X. Ouais voilà. Normal tu passes les dialogues. Mais au moins les animations sont moins cringe. Mais ça dites-vous qu'il n'y avait pas besoin de passer les dialogues pour qu'il y ait cet effet là. Quand tu faisais des dialogues dans le 1 quoi. Ok, il t'amène, il joue épée longue dans MH. Vas-y, il se lâche. Je suis un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Oh, ferme-la ! Mais arrête ! Pourquoi tu fais ça ? Parade souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... Essayer de changer leur personnalité. Ok, donc le mec avoue qu'il est toxique déjà. J'essaie de changer la personnalité des femmes avec qui je traîne. J'espère me retirer quand il t'amène au râlage. J'aime bien les manipuler en vrai. Toxique mais honnête. Oui et puis mourir, c'est vrai que c'est bien que le roi crève quoi. Veux-tu m'épouser ? J'y pense sans cesse. À quoi ? À toi ! Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le fait bien. Si tu disparais à nouveau et que... Je ne sais pas quand je te reverrai. Je ne veux pas te retenir. Ou te retarder. Mais je dois savoir. Après au moins il demande. Quand ta mission sera finie. Ah. Voudras-tu revenir ici ? Et rester ? En vrai, la... Pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être. Après ça par contre il faudra plus forcer. Si là... Les embranchements représentent un choix émotionnel. Ah oui il y a toujours ça. Alors ça servait pas à grand chose je crois dans le 1. Donc je ne sais pas si là il y a des choix qui ont vraiment du sens. Mais en gros tu peux lui répondre violent, coup de poing tu vois. Tu peux répondre avec un sentiment positif, le cœur. Ou alors tu peux répondre vraiment en mode full... Bah... Full pragmatisme, logique, le cerveau quoi. Une approche moins frontale en faisant preuve de sagacité. Moi j'ai joué cerveau dans le 1. J'ai répondu quelques fois avec le cœur. Jamais trop avec la bagarre parce que... Je sais pas, le personnage est plutôt raisonné je trouve. Je lui ai pas trouvé un tempérament un peu vénère. Bon là il se demande mais qu'est-ce que je vais lui répondre à l'autre là. Ce serait bien, hop, mariage, fin du jeu. Non. Il a dit, quand t'as fini ta quête, est-ce que tu reviens on se marie ? C'est une plaisanterie. Ce n'est pas le moment. Moi je veux lui dire, c'est pas le moment. On est pas là pour parler de ça. Peut-être un jour on ira prendre un café, j'en sais rien tu vois. Mais parce que bon, voilà. C'est un bon parti. Mais là c'est pas le moment. Voilà. Et puis va voir un psy aussi. Ah. Ça sonne à la maison. Envie de péter un plomb. Pas pendant le dialogue. Putain ça sonne chez moi. J'agis comme un enfant. En plus, attendez. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Non, le dialogue. Envie de péter un plomb. Je te prie de m'excuser. On peut faire pause ? Ok. J'arrive. 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 On peut faire pause. J'arrive. J'arrive. T'en ai, la vie. On peut faire pause ? J'arrive. 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 Merci. What the fuck les amis ? J'ai reçu un, j'ai reçu le dessin d'Edmund Mac, mais pas du tout. C'est pour de quoi, ce serait tellement le malaise si j'avais reçu ça. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça. Là, il va y avoir des jaloux. J'ai reçu un pack de Kamigawa, avec un t-shirt apparemment, avec des posters, des autocollants, encore plus d'autocollants, encore plus d'autocollants. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le jeu, le Visual Novel, il y a un Visual Novel de la dernière extension de Kamigawa. Et je l'avais déjà de mon côté, mais apparemment, j'ai en version CD. Des bonbons japonais. Oh merde, l'opony. Va falloir goûter les bonbons à la clémentine japonais. Apparemment, un logo démontable de Magic the Gathering. Oh non, mais c'est trop, ils m'ont trop régalé encore. What the fuck ? Il y a trop de choses. Donc le truc pour monter le logo. Un petit booster collector. Des boosters de drafts, des boosters d'extension. Il y a des boosters partout, comme d'habitude. Ils m'ont trop filé encore une fois. What the fuck ? Non oui, il y a beaucoup de boosters. Des boosters, des boosters, des boosters, des boosters, des boosters partout. Boosters partout. Non, il n'y a pas ça quand même. Oh non, 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 non. Il va y avoir des jaloux. Non, non, non. Oh là là, le pack d'avant-première, le bundle. Ouais, enfin, il y a tout quoi. Voilà, bam 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 bam. Un petit truc commander. Let's go. Merci beaucoup. Merci MTG France. Il y a N booster. Il y a des milliards de trucs. Aïe, 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 aïe. Et le tee-shirt. Moi, j'ai envie de goûter les bonbons. Je vais mettre les bonbons de côté, là. Ça fait bien, plaise. Moi, j'attends mes boîtes de collector, là aussi, pour qu'on fasse des petits openings. Le Kamigawa, commencer la collection. Pas les mêmes runs. Qu'est-ce que c'est ça ? Kamigawa, avec la fameuse chanteuse... Je connais pas, moi, ça. Rappelez-vous, j'avais pas la culture WIBS. Je savais pas ce que c'était. Hatsune Miku. Pour Rosco. Pas du tout. Ok, bah je vais ranger ça. Je m'attendais pas à recevoir ça aujourd'hui du tout. Mais en plus, c'est aujourd'hui la sortie officielle, non ? On est vendredi, là. C'est aujourd'hui la sortie boutique. Merci Just Sora pour les deux mois de Prime. Les Gong. Bah, merci Magic. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Bon on va reprendre, tranquille, c'était le petit interlude. Bon ça va, il me souhaite de réussir. Merci Dretas pour le prime, des bisous. Attendez parce que j'ai un café depuis tout à l'heure, un café glacé, j'ai attendu que ça fonde. Du coup là il est full fondu, si on est là pour la journée. Des fois sur Magic où on joue à Arena en stream, c'est aux alentours des sorties d'extensions qu'on fait ça principalement, après là il y a eu beaucoup de jeux récemment donc je n'ai pas pu encore tester l'extension en stream, mais je pense qu'on en fera oui. J'ai envie d'être tranquille moi ? À qui on n'a pas parlé encore là ? Bon du coup il l'a bien pris ça va, il faut qu'il travaille un peu sa toxicité et peut-être quand il aura grandi on discutera quoi. Ça avait le coup de se lever tôt, en effet. Là ça fait trois extensions qui me ralassent, c'est trop. Ça arrête. Elle est là maintenant, pas vrai ? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir et certainement pas à méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Je veux une petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvé la vie. Ouais, trop sympa. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. Utile et un peu plus brut de décoffrage quoi. Comment ça va ? J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire senior du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. C'est tes alliés du 1, eux, en fait. Tous les arcs de quêtes secondaires, c'est eux que tu recrutes. En fait, c'est tes amis quoi. Ok. Les Karjas de l'ombre, c'est ça qu'elle nous a dit ? Non ? Ah ok. Le dialogue était grisé. Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'héliome a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utide prenne le commandement de la garnison. Mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. Ah ah ah, c'est ridicule bien sûr. Ah ah ah. Ah ah ah. Ok. Bon bah ciao les bros. On va se faire de nouveaux bros dans l'Ouest. Désolé hein. Vas-y t-bag pour les nœuds 10 mois. C'est quand le retour doit être aimé ? Non ça c'est chez MV. Ouais non ici le Prime c'est 100% mérite. C'est lui les Quever. C'était agréable de se retrouver pendant un mois. Horizon 3 bien sûr. Ori 3 and the Forbidden West. L'établit. Et là ça devient Jedi Fallen Order. Ah ouais c'est Jedi Fallen Order c'est parti. Installe le système de sécurité ainsi qu'un nouveau module activant la possibilité de libérer une décharge d'énergie cinétique en combat. Souffle de résonateur. En cas. Visuellement on a rien vu changer sur la lame là. Enfin sur le bâton. Bon. Le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose. Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. La zone de la forêt là va pas me manquer par contre hein. Euh ok. Ouais le 60 FPS c'est assez fou quoi. Après j'ai envie de tester graphiquement à quoi ressemble le jeu en 4K sur... sur télé. Mais c'est sûr qu'il fait pas du 4K 60. Mais je veux voir à quoi ressemblent les textures quand même. Surtout que justement le 30 FPS c'est moins dérangeant sur une grande télé. Par contre là en 1080p c'est vrai que c'est assez fou que... que ça tourne aussi bien en fait. Surtout là on est dans Méridians. C'est une zone qui sert juste pour le prologue donc c'est pas... Elle est pas non plus full travaillée. Mais ce qu'on a fait dans l'intro c'était quand même... assez propre quoi. Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac comme tu l'as dit. On testera le mode qualité tout à l'heure juste pour voir. Au delà des quarts, le canyon qui marque la frontière ouest de l'hélium. On va bientôt finir le tuto hein. On voit la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura juste derrière ses portes. C'est une longue marche. Deux semaines à pied. On me... On peut y être en deux jours sur des montures. Hum. Ok. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Combien ? Deux semaines ? Bien sûr. Deux mois au cœur. Merci Gibi, 19 mois. Bonjour, j'apprécie grandement votre travail. Merci. Méridians, Méridians. Un tas de cailloux comme ça là. Ah bah bravo ça. Les cheveux Parkinson gâchent l'immersion Zera. Bah c'est un peu le problème des jeux comme ça depuis Witcher 3 quoi. On se demande si l'Unreal Engine 5 pourra un peu changer ça. Mais c'est vrai que les cheveux ça a jamais... Ça a jamais changé depuis 5 ans quoi. Après j'ai pas fait les gros derniers jeux genre Control, Prey, Papa Prey mais... Celui qui était pas mal noté en terme de graphisme là. Plague Story là, Plague Tale. J'sais pas si ça change dans ces jeux là. Un 6 poulepi va faire un sub à Zerathor. On a vu un grand coup. Budylapping. Je devrais refaire un Hitman. Ah bah dans Hitman y'a pas le problème. Bien sûr. Mais c'est parti. Mais c'est parti. innovation Br меняise à Brouhaha Et la P Dans God of War, je me rappelle pas des animations des meufs là. Je me rappelle pas si c'était si choquant les cheveux aussi sur God of War ou pas. Merci beaucoup Myopo pour 5 sub offerts. Merci pour les 5. Bon j'ai fini mon café, ça y est on peut jouer là. Parfait. Café terminé. Coupe 2, plonge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est beau hein. Puis surtout ce qui est appréciable c'est que toutes ces cinématiques ne sont pas entrantes. Les cinématiques tournent in engine. Donc y a pas de décalage entre le jeu et la cinématique. Alors que ça, y a encore quelques années, les cinématiques c'était toujours le moment où l'immersion était baisée. N'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Kanya ? Oui, enfin d'habitude. Mais pas aujourd'hui, pas encore. Et pourquoi ça ? Eh bien, les quarts. La vallée entière. Et l'affesté de machines. T'as pensé qu'ils sont courageux les quarts ou pas ? Merci en fusil pour les 8 mois. T'as une petite quête complet plus que Jacob et Issu et The Lost V2. Bah bon courage hein. GG en tout cas. J'en doute pas mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venu jusque là pour enfiler des perles. Je suis pas venu pour enfiler des perles. Très bien mais qui va la remonter ensuite ? Oh ça c'était stylé ! Oh l'animation des yeux en l'air. Elle était grave stylée. Le sourire était un peu moins stylé. Au cibou. On a atteint les couarts. Aïe aïe aïe. C'est beau un peu. qui me pose ces problèmes. Elles sont nombreuses et agressives. Des fouisseurs c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des couarts. Oh les arbres. Y'a le clipping évidemment bien sûr. Il n'avait pas de chasseurs ? On en a bien sûr. Mais aucun de qui a croisé Ulvund. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève. C'était son idée. Ils font déjà la grève hein putain. Clipping c'est quand t'as les textures qui apparaissent, les éléments qui apparaissent plus t'approchent. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui ça ? Un prêtre du soleil Karjab. Il a descendu hier environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est en passant à la cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Faudrait faire la même séquence mais en mode qualité pour comparer. La séquence de la descente là. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi soleil sera informé de ton insolence. A cause de toi, j'ai dû passer la nuit à... Eux c'est les pires hein. Les prêtres là, oh la la. Ça va non ? C'est Aloy, voie 10, le studio. Aloy, allons, la sauveuse de Méridien. Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. Parce que je sais toi aussi. Eh bien. Pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du soleil, tu vois ? Des textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. On va repartir la chasse t'inquiète hein. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui... Oh Erend, oh aïe aïe aïe. Oh c'était bien fait ça aussi le... La frustration sur le visage. Hey ! Chut ! Dans la vallée alors ? Oui. Ils devaient chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Ça c'est ce qu'on avait vu sur le... Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? On peut améliorer ses affaires ? Si le forgeron de Scorrock te laissera utiliser son... PlayStation Direct. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. Le State of Play. En faisant l'ordre bonne, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Et Erend c'est avec la moustache favori, c'est cringe man. Non mais... Ah la tenue est bien faite sur le mec là. Et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Ok. Ok ok, nous voilà arrivés. Je dois trouver Erend. Bah pas encore, on est à la frontière quoi. J'aurais peut-être passé à Scorrock avant pour améliorer mon arc. Ouais ouais ouais. Balayer vers le haut pour afficher la TH, oui ça on le sait. Moi je voudrais juste faire un mini-test vu que ça y est on est un peu dans une partie un peu open world. Bon pour vous honnêtement, je pense pas que ça change grand chose. En fait le gros problème c'est que... Si on passe en mode qualité, déjà moi j'ai pas un écran 4K. On va surtout passer en 30 FPS. Et je veux voir si les textures, on peut dénoter une petite différence quand même ou pas. Privilégier la résolution. Normalement ça devrait pas changer grand chose. Bah tout ce que ça change pour moi là j'ai l'impression c'est que le jeu perd la moitié de ses frames quoi. Bah ce qui fait mal au cul quand même hein. Bah honnêtement sur une grande télé 4K, why not mais sur un... Vraiment sur un écran 1080p t'as 0 intérêt à faire ça. Et puis surtout pour streamer en fait. Enfin vraiment pour le streaming. Vous, vous pouvez pas voir la 4K. On encode en 1080p max. Donc vraiment... Vraiment ça n'a aucun intérêt en stream hein. C'est terrible hein. Le 30 FPS fait mal au cul hein. Sur la télé je suis sûr que c'est ok en vrai. Les télés avec toutes les technos maintenant... Ça se voit pas tant que ça en vrai. Dès que t'es en HD sur un écran de PC un peu vieillot... Mal au cul en vrai hein. Ok. En tout cas quel plaisir de pouvoir jouer en 60. C'est un peu comme Ghost of Tsushima quoi. Quand on l'avait fait en 30 FPS sur PS4 Pro ça faisait mal au cul. Mais alors... Quand il joue sur PS5... Ça a juste rien à voir quoi. Inconnu à 130. Oh oui non mais là ça y est ça commence. Là je suis désolé mais... Et voilà. Il y a des points d'interrogation. C'est chiant. C'est chiant mais c'est la vie. Il va falloir l'accepter. Bon est-ce que je continue sur mon arbre de chasseur pour aller débloquer les compétences ? Regarde Queve. Regarde regarde. C'est comme... C'est MH. Regarde. Regarde Queve. Il y a le Perse Dragon. As-tu vu le Perse Dragon ? Paf. Il y a le Perse Dragon et il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Non il n'y a pas le marteau par contre. Coup dur. Mais il y a le Perse Dragon et il y a surtout... Non c'est pas ça. Il y a la volée de flèches aussi. Comme dans MH. Hop. Avec le même petit point... Enfin la même ligne. C'est Monster Hunter. Ceci un bonus passif identifiable grâce à la forme de cercle et compétence de cette catégorie qui permettent à vos capacités de base de s'améliorer constamment en apprenant plusieurs fois les bonus passifs. Leurs bénéfices augmenteront. Vitesse de vidage de la jauge de concentration. Régénération de la concentration récupérée plus rapidement. Visée avec L2, appuyez sur air 3 pour passer en mode concentration. Ça c'est quoi déjà ? Explosions dispersées. Je joue pas trop les carreaux donc on va partir à gauche je pense. Hop. Comme ça on ira chercher la salve haute justement dont on va jamais se servir à tout moment. Donc les fameuses techniques d'armes identifiables grâce à la forme de pentagone. Les compétences de cette catégorie débloquent une puissante nouvelle attaque pour toutes les armes de la classe. Les techniques d'armes dépensent de l'endurance d'armes qui se régénère au fil du tank. Ça c'est les nouveautés globalement. Mes outils. Donc on a le fameux pack de déplacements rapides. Vous allez voir que j'ai pas trop de mal à me déplacer rapidement dans le jeu. Quand on aura découvert pas mal de zones. Même si aujourd'hui je pense qu'en une journée complète de jeu on va pas faire grand chose. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas fait le 1. Parce que bon il y a des histoires etc. J'imagine que si tu vas sur Marad l'irréprochable voilà t'as un peu son background. Pareil pour Silence. Pour ceux qui n'ont pas joué c'est cool. Si vous aimez bien le lore. Mais c'est vrai qu'à mon avis. Je sais pas si je le conseillerais vraiment à quelqu'un qui a pas fait le premier jeu pour l'instant. Parce que là les deux heures de prologue. Si t'as pas fait le premier. Si t'as pas fait le premier jeu à mon avis. Ça a pas les références. Il y a du lore à rattraper quoi. Tu comprends le pitch général mais. Putain me v'la libre. Ça y est je suis perdu quoi. Pour découvrir un feu de camp approchez-vous. Une nouvelle destination dépasse en rapide sera débloquée. Ça c'est bien c'est que les feux de camp ça se débloque d'assez loin en vrai. Un site de tunnelier. Y'a déjà un creuset ? Dès qu'il y a un creuset j'y vais. Les creusets c'est fou. Ils ont intégré un résumé du 1. Bah en fait les deux heures de prologue servent pas mal de résumé du 1. Y'a la cinématique d'intro puis après tout ce qui se passe pendant deux heures. Là tout à l'heure c'est globalement du rappel de ce qu'on a fait dans le 1. Plus de la mise en... Enfin de l'exposition pour... Pourquoi on vient ici quoi. Mais surtout les... Après ça se trouve c'est pas si important les personnages qu'on a rencontrés dans le 1. Mais là on va chercher Eren. Donc en vrai Eren c'est pareil. Il lui est arrivé quand même pas mal de choses. Je ferme un peu des ressources que je me dis que ça va être utile. Putain mon arc il fait vraiment 0 damage hein. Oh merde ! Elle s'est fait Metroidhead. On a pas perdu spécialement nos compétences parce qu'elle a l'air de faire la même chose que dans le 1. Même un peu en mieux puisqu'on a déjà gagné un grappin. Mais par contre ouais sur ses armes... Elle a perdu toutes ses armes... Non 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 bouge pas toi. On va améliorer nos sacoches avec toi. Ah désolé mais on va chasser hein. Mais elle a perdu tous ses composants parce qu'elle a expliqué à son pote que quoi... Juste avant le pitch du 2 là... J'ai looté un... Un epic direct. Elle a expliqué que juste avant le pitch du 2 elle était en train de se balader je sais pas où. Il lui arrivait des bêtises du coup elle a perdu son stuff. Elle a juste dit ça. Apparemment elle a eu un accident. Et du coup elle a perdu ses sacoches et elle a tout perdu quoi. Ça c'est peut-être une amélioration aussi. On a directement loot un epic. En vrai dans le 1 quand tu voulais loot les animaux. Des fois il fallait que tu farmes genre 5 fois le même animal. Enfin même plus que ça parce que t'arrivais pas à loot la peau quoi. J'espère que je suis pas limité comme dans Lost Ark. J'espère que je peux taper assez de sangliers par jour. Putain Lost Ark là je suis en manque en vrai. Elle a oublié son sac dans le Tromé. Il y a un peu d'interrogation par là mais il y a direct des étoiles filantes là. Je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est bien des étoiles filantes ça. Les cornes sabres. C'est plus les mêmes du coup ? C'est pas du tout le bon bouton chez you. C'est un peu malaisant. Pornes sabres feu. C'était les cornes filantes dans le 1 ça. Une machine de troupeau qui dissout les ressources naturelles pour en faire du carbu. Ces cornes peuvent se refermer avec force et lancer du feu sur de longues distances. Ah ouais donc c'est les cornes filantes mais en plus vénère quoi. Elle pouvait pas charger une sauvegarde une avant de perdre son sac. Ouais elle aurait du faire ça en vrai. Chasser 5 porcs. Il faut vite un arc de chasseur parce que c'est terrible. 4 flèches pour ça. Mabia Khalas, merci. Elle l'a dit, on dirait une corne filante. Bonjour. J'ai pas encore la blinde de stuff donc on va essayer de pas se faire repérer si possible. Avec notre fronde là on a... Merde il est où le sanglard ? Vu ! Ah ! Il y a une belette ! Mais un autre sanglard ! Ah j'ai pas eu des piques. Si vous cueillez des baies au delà de la capacité de votre sac, elles seront placées dans votre inventaire. Faites des réserves. Ah bien ça aussi. Bien de pouvoir faire des réserves parce que dans le 1 t'étais limité une fois que ton sac médicinal était plein. C'était fini. Merci Elwenovic pour le prime. À mon avis ça a de la vie ce truc. Le malaise ! Le malaise en fait. Non ! Vise mieux ! Non, 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 non ! J'appuie de flèche ! J'appuie rien déjà ! Voilà ! J'ai fait tomber un truc par contre hein. C'est quoi ça ? Ah de la flambée ! Nice ! L'autre est pas venu m'attaquer parce que ça doit être une machine, on l'a vu c'est des... Des machines qui servent à utiliser l'écosystème pour créer du carbut. Du coup c'est pas des machines qui ont un comportement agressif de base. Horizon 0 damage. Ah bah le début ouais. Quand tu joues en difficile ou très difficile au tout début tu fais pas de dégâts. Y'a quoi ici là ? Inconnu à 4 pieds. Ah le vrai point faible du jeu ça va être ça, c'est qu'on va pas pouvoir utiliser le grappin partout en fait. Tu vas rester quand même limité dans ton exploration. On a un grappin, on va avoir un paravoile parce qu'on l'a vu dans les trailers. Mais tu pourras pas aller partout. Et ça c'est bien dommage. Peut-être pour le 3. Ah ! Tout va bien. On est d'accord qu'il y a un truc là. Faut que j'arrive à monter là-haut là ? Attends mais c'est loin. C'est loin la vie là. Tu veux tester Switch Sport ce week-end ? Il faut s'enregistrer aujourd'hui, ça te donne un code e-shop sinon c'est mort. Ah c'est ce week-end qu'il faut s'inscrire pour Switch Sport ? Ah oui Switch Sport, y'a le badminton. Moi je veux faire du badminton sur Switch Sport. Allo ? Caméraman ? Oh la la ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un peu beaucoup d'arbres là-là ? Non ? Allo ? Allo ? C'est déjà mort quoi. Shiseiou bloqué devant le premier point d'interrogation du jeu, c'est terrible. Je vais au hub. J'ai réussi. Quel génie. Alors qu'il y avait 100% un endroit pour grimper, tu sais. J'abandonne. C'est trop dur pour moi. Moi je m'enregistrerai sûrement parce que c'est vrai que pour faire un peu de... Mais la cochonnade ! J'ai pas regardé si j'avais du craft déjà. On a pas l'air d'avoir du craft. Vas-y viens par là, tu vas prendre une petite attaque. Faut pas être déçu du voyage mon pote. Les inscriptions ferment en fin d'après-m. Ah oui donc faudrait que je me mine le cul quoi. Terrible. Mais tu t'es retourné au pire moment ! Non mais viens, viens, viens ! Revine ! C'est ça on connait pas ça, c'est quoi ça ? On dirait les... On dirait les espèces de buffles qu'il y avait dans le... Non ! Yes ! Le chasseur ! Oh les petits noiseaux ! Oh désolé le petit noiseau mais... Je pense que je vais avoir besoin des ressources. Donc dans le doute je te bute. Qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté ? On avait pas un autre point d'interrogation aussi ? Et je vais essayer de revenir sur mes pas pour aller voir ce qu'il y avait là-bas tiens. Ou alors je vais aller à la première ville tiens, à Skorok. Allons à Skorok voir un peu ce qu'il se passe, ça se trouve je vais avoir du craft là-bas. Pas trop de backsit Baloubar on vient de commencer quoi, calmez-vous. Ça c'est pour la réserve. Laissons l'exploration se faire pour l'instant. Les jolis arbres. C'est un lapin adulte ça ? Entre deux âges quoi. Ouais ouais ouais. Ah c'est beau quoi. On aime, on aime, on apprécie. Bien vu. Oh ! C'est quoi ça ? Oh nouveau ça ! Le fouisseur acide. Une machine de troupeau qui se sert de ses défenses pour extraire des ressources provoquées. Elle peut déterrer des débris et les recouvrir d'acide pour les utiliser à distance et en qu'on va rapprocher. Machine montable ? Ah oui c'est vrai que ça c'est un petit défaut du 1, c'est qu'il y avait genre 3 machines montables et c'était globalement les mêmes quoi. Sauf qu'elles avaient pas le même skin. Si on peut commencer à monter des trucs comme ça c'est stylé en vrai. Donc ça c'est des espèces de charognards de Forbidden West c'est ça ? Tu vois comment il les appelle ? Ah non c'est des pillards. Oui c'est ça, c'est une machine charognard mais qui... Non mec, malaise, appelle pas les autres. Qu'est-ce que j'ai... Ah j'ai pété un truc sur son dos. Quoi ? Boum. Ça la concentration elle est déjà si longue dans le 1 au début, à peine tu utilises la concentration que c'est fini. J'aurais pu dodge quand même, j'aurais pu faire l'effort de dodge, ça aurait été pas mal je pense. On regarde. En combat, mains nues ! C'est pas les hommes ! Moitié route le pillard. Et là, le Absolute Mad... Voilà, Absolute Mad Woman. En plein vol. Le pigeon là. Allez hop ! On est en mode difficile ouais. Ça c'est une mécanique du DLC, le fait qu'il y ait des débris comme ça, il y avait beaucoup plus dans le DLC que dans le jeu de base. Je suis déjà full ressource en rien. C'est moi ou j'ai l'impression que le sac médicinal il est beaucoup plus fort que dans le 1. Parce que je sais bien qu'il est rempli mon sac, mais j'ai l'impression d'avoir accès à beaucoup plus de heals. C'est vrai la surprise de la match de Cyberpunk sur PS4, du coup j'ai à voir à quoi ressembler une nouvelle version. Ah oui, pour la match PS4 de Cyberpunk, je sais pas ce qu'elle donne mais... Merci de ne pas tuer les animaux devant les yeux de ma fille, maintenant elle pleure, bravo. Attention, mettez pas vos gamins devant des streams comme ça quoi. Vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber en vrai. La responsabilité des parents là. Vous savez que j'utilise un langage cru aussi. Faites gaffe à vous. Je ne peux pas me porter responsable de ce que vous laissez regarder pour vos gamins quoi. J'ai mal tourné la phrase mais on s'est compris quoi. La boîte de Kamigawa qui vient d'arriver. Putain moi aussi j'ai reçu du Kamigawa là. J'attends mes petites boîtes aussi et puis on fera des ouvertures. Mais ils ont eu des problèmes ici là, qu'est-ce que s'est passé ? Chichi responsable, c'est moi. C'est une maths. Ça dit quoi à propos du jeu ? Bah pour l'instant ça a l'air vraiment très bien. Ça a l'air d'être le 1 en mieux quoi. Une suite. Tiens, tiens, tiens. C'est fermé. Merci de ne pas tuer les gens dans Mortal Kombat s'il vous plaît. Mon enfant regarde. Langage cru comme la cochonnade par exemple. Venez m'ouvrir. Venez m'ouvrir. Venez m'ouvrir. Venez m'ouvrir. Venez m'ouvrir. Je viens vous aider là. Putain de merde. Enfin améliorer mon arc. Faire du commerce tout ça quoi. Des choses importantes pour le village. Les petits animaux là. Un peu de chasse même. Mais ! Qu'est-ce que vous faites chez vous là ? Parfois j'emploie le mot béchamel. Let me in ! Let me in ! Oh putain les sketchs Adult Swim de Eric André là. Faut les tanker mais quand t'arrives à les tanker il y en a des bons quand même. J'ai vu un truc là. Il y avait écrit triangle. Le sandwich triangle. Qu'est-ce que j'ai loupé ? C'est quoi cette herbe ? On peut toujours glisser. Oui. Il me semble que si je fais ça. Hier la run Blue Baby c'était totalement pour les enfants. Oh non mais j'étais trigger hier. Oh mon dieu. Mais il m'a trigger Isaac hier. Non les deux dernières runs j'avais envie de péter un plomb. Bah j'ai pété un plomb ouais. Je suis désolé mais j'étais obligé. Des fois faut que ça sorte on est humain. C'est pas souvent que je pète un plomb en stream mais là j'avais envie. Bon bah j'ai pris un vent. Je suis concentrée sauveuse. Ouais pourquoi pas en vrai. Bienvenue à ce moment sauveuse. Allez ouvrez moi. Ordre de Djoru. Tu veux dire bonjour quand même non ? C'est bien. Oh elle a pas dit bonjour. What ? C'est la meuf qui nous craftait des armes un peu genre gun dans le 1. Ouais t'es pas là du tout sur la Mappel hein. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu des machines, la grève. Oh c'est juste les derniers problèmes en date. Scoroc a toujours été un coin sinistré. Et lui c'est le plus sinistre de tous. C'est pas notaire, ça nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binousse fraîche. La binousse. La binche. La binche. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnards aura bien lieu et ensuite. Je continue. Ah, bien sur. T'as d'autres foyers à artiser. P'tit bug là. Le patch Day One, il est où là ? En plus, c'est quelqu'un qui est complètement bourré, on l'a vu après. Moi, je suis chaud. Je suis grave chaud pour aller boire un verre. Moi, je suis dans l'immersion. J'ai envie d'aller boire un petit coup à la taverne. Taverne de Ducheneau. J'ai peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Trouvez Erend. Améliorez votre arc. Oulala, la ville. Il y a un peu de clipping sur les PNJ, j'ai l'impression. Mais faut avouer que du coup, déjà, rien que ce premier petit village est plus réussi que le premier petit village Nora qu'on croise dans le premier jeu. La vie a l'air un peu plus... Il n'y a pas écrit « saluer » à chaque fois que si. Ça, c'est comme dans le 1 pour le coup. Ça a l'air un peu mieux quoi. Le bâtiment se ressemble un peu moins, je trouve. Est-ce qu'on peut modifier l'apparence d'Aloy ? Avec les armures, j'imagine qu'après, ouais. Il va y avoir des side quests quoi. Tu vas voir, toi, le vendeur d'armure, là ? Tu vends quoi ce qui est là ? Ah, est-ce que c'est inspiré de genre Breath of the Wild qui est sorti un mois ou deux semaines après le premier jeu Horizon ? Et du coup, maintenant, ce que tu vas acheter est display dehors. Il était temps que tu dises bonjour. Il était temps que tu dises bonjour. Mais je ne peux pas accéder à l'armurerie, là ? On ne peut pas parler, monsieur ? Bon, bah allons améliorer notre arc, alors. Merci, jeune Jackie Chaud pour les 4 mois, le prime qui se travaille pour Horizon Télé-Travail. Des bisous, merci beaucoup pour le resub. Faire tout le jeu en stream, je ne sais pas. Honnêtement, c'est vrai que le jeu, c'est tentant de le faire sur la télé comme le premier, quoi. Parce que sur la télé, c'est beau, hein. Ah, donc c'est là qu'on améliore maintenant. Améliorer sa sacoche, fais voir. Augmente le nombre de ressources qui est possible de transporter. Euh... Ok, donc j'étais bien limité en sacoche. Il me faut une autre peau de sanglier. Sacoche de bombe, hein. Le carquois de flèche de chasseur. Donc ça, c'est comme dans le 1, sauf qu'on ne peut pas le faire, du coup, quand on est à l'extérieur. Définir clipping, bah c'est des textures ou les... Enfin, les éléments de jeu qui apparaissent quand tu te déplaces ou que tu fais bouger la caméra. Amélioration de tenue. Elunora. Accroît les résistances. C'est gratuit ? Ah oui, non. Mais c'est pas gratuit. Combat rapproché, on gagne. Détail de la compétence. Régénération, concentration. Ah ouais, genre les tenues aussi donnent des points. Les baies minissales se rendent davantage et plus vite. Je vais l'améliorer alors que juste après, on va débloquer un truc. Ah bien, la dimension RPG est un peu meilleure parce que, en vrai, les armures dans le 1, globalement, tu leur mettais des tissus dessus qui augmentaient genre tes dégâts ou tes... ta déchirure sur les parties des ennemis ou tes dégâts de feu, ce genre de truc, tes résistances. Mais c'était pas fou. C'est bien si les tenues commencent à donner des compétences. Ça donne un peu plus envie de Theorycraft. Parce que le Theorycraft sur le 1, globalement, il n'y avait rien. Tu mettais ta meilleure bobine dans l'emplacement de tissu et puis voilà. Un circulateur, ça me donnerait quoi ? On va passer quoi si on passe 2, là ? Ah non, il faut être 3 pour avoir le concentration plus et encore un nouvel emplacement. Vas-y, vas-y. Génération de concentration, c'est fort, moi j'en veux de ça. Créer tâche. C'est quoi créer tâche ? Voulez-vous que cette tâche devienne votre quête active ? Ah, tu peux dire genre... Ah, c'est MH, en fait. Tu peux mettre un ping en mode je veux cette armure-là. C'est encore une fois Monster Hunter, quoi. Bon, venons-en à la quête, là. Le jeu veut que j'améliore mon arc. Miron, notre arc. Qu'est-ce qui se passe si j'améliore mon arc ? Avec du câble. Oh, le câble, c'était le nerf de la guerre dans le 1. Si t'avais pas de câble, t'avais rien. Flèche de chasseur acide. Ok, on est ça. On peut encore l'améliorer si on a envie. Vas-y, vas-y. Coq d'écho de tunnelier. Ok, donc si j'arrive à tuer un tunnelier, d'avoir un matériau épique, je pourrais avoir un emplacement sur mon arc. Et ça. Après, le problème, c'est que là, j'améliore des trucs. Ça se trouve, je vais trouver des meilleures armes dans quelques temps, quoi. Oh, il y a des légendaires défenses de fouisseurs. Il y a des plaques et des rubis. Un type de munitions affligeant des dégâts d'acide désormais disponibles dans votre inventaire. Utilisez votre focus pour scanner les ennemis, savoir s'ils sont vulnérables à l'acide. Si vous atteignez vos ennemis avec de l'acide, cela remplira leur jauge d'altération. Corrosion. Une fois cette altération activée, la résistance aux dégâts de leur blindage diminue. Tirer sur les bobines acides avec des flèches acides pour éclencher une explosion alimentale. Ok, donc c'est un nouvel élément, l'acide. C'est pas la corruption. Parce que la corruption, ça permet de rendre les machines... Comment dire, en mode alliés, quoi. Voici votre réserve. Vous la retrouverez dans chaque campement, ainsi que dans divers endroits du jeu. Lorsque vous récupérez plus d'objets que vous ne pouvez emporter, les objets en trop sont envoyés dans votre réserve. Vous pouvez les y récupérer un par un. En améliorant vos bourses à établir, vous pouvez améliorer votre capacité de stockage. Donc ça, c'est une vraie... Bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va me donner mon pile-poil dans deux minutes, vu qu'il y a des coffres en ville. Et ça, c'est une bonne amélioration aussi, parce que dans le 1, si t'avais trop de ressources sur toi, c'était juste dead. Là, ce qui est bien, c'est que si t'as trop de ressources sur toi, je pense qu'il y a un effet magique qu'il va envoyer dans la réserve. Et après, tu peux aller en ville, utiliser tes ressources, puis en reprendre dans ta réserve. Ce qui fait que si tu farms dans l'open world, ça part là-dedans. En vrai, c'est cool. C'est que t'as pas vraiment de limite, du coup, à ce que tu ramasses dans l'open world. Par contre, putain, les points verts, là, il y en a déjà quatre. Il y a trois points verts, là, dans la première ville. Quelle vie. Merci Pampasava pour les deux mois. Merci Bados pour les onze mois. Vends-moi une armure, toi. Tibatz. Vous savez ce qu'on dit en ville ? Je voulais aller à la brasserie, moi. Je voulais aller boire un coup, là. Allons picoler un peu, là. La picole. C'est là, la picole ? Ça ressemble à la taverne de Ducheneau, ça. Ouh là là. Ah bah voilà une petite taverne. Un lieu de vie qui manquait dans l'un. Parce que Witcher 3 faisait déjà bien mieux avec Novigrad et tout. Là, on a enfin un lieu de vie, quoi. Pas mal, hein ? Et au moins, il n'y a pas de prostituées partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah voilà. Un petit verre. La taverne. Bientôt, on va manger avant de partir en mission. Oublie pas de manger avant d'aller chasser, hein. Je dois pas d'éclats à personne, moi. Ça va pas, non ? C'est venu pour la bière, finalement ? Tiens, assieds-toi. Mettez-lui une pinte dans les mains. Je m'attendais pas à te voir ici. Et depuis quand je fais ce qu'on attend de moi ? Allez, bam ! Un petit 75 centilitres, là. Ouais, on est là depuis 8 heures ce matin. Allez ! Les piliers de barres, quoi. Faut qu'on enterre les corps des victimes des fouisseurs. La production est à l'arrêt et Ullwund nous corrode les boulons avec son contrat de concession. Hé ! Pas d'armes sur la table ! Ah bah lui, je joue marteau, tiens. Fais pas attention à moi. Rien de tel qu'une bonne binouze et une bonne bagarre pour se remettre les idées en place. Ah. Donc, ces fouisseurs dans les couarts... Blah. D'où est-ce qu'ils sont venus ? Ok, Michel. C'est un mystère. Personne n'en sait rien. Ils sont arrivés un beau jour et ont ravagé la vallée comme s'ils avaient jaillé d'une fois. Putain de gueule de bourrage ! Mais il paraît que des hommes de l'avant-garde essaient de les abattre. Ils sont passés par ici ? Ils sont passés à s'il est approvisionné. Ullwund était pas ravi. Il pourra plus profiter de la situation quand il n'y aura plus de fouisseurs. Mais en quoi des fouisseurs dans les couarts pourraient aider Ullwund ? Trois mots. Contrat de concession. Vu que personne ne sait d'où viennent ces fouisseurs, Ullwund en a profité pour accuser les Karjas. Il espère provoquer assez de rancœur pour déclencher une grève jusqu'à la signature du contrat. C'est pas son premier essai. Il essaie d'énerver les ouvriers depuis le jour où il est arrivé en ville. Et les gens le croient vraiment ? Beaucoup ont subi la cruauté du roi Soleil d'Aimant pendant les raids rouges. A la moindre occasion, ils seront ravis d'accuser les Karjas. Ah, ces esclavalistes Karjas. Voilà, la preuve, papy. Je croyais que tu étais retourné au haut bloc. En fait, après la grande bataille de Méridien, j'y suis allée. Je me suis rendu compte que tout allait bien. Pas besoin de moi. J'ai eu vent de la reconstruction de Cagnard. Il leur faudrait sûrement un marteau de plus. Depuis, je rouille dans le coin. Tu peux toujours partir. Retourner vers l'est ? Non, pas mon genre de quitter une forge allumée. En plus, les ouvriers d'ici ont bien besoin d'un porte-parole pour se faire entendre. À propos d'Hulvund. Par ici, tout est à propos d'Hulvund. Comment il s'est retrouvé à ce poste ? Il est arrivé ici tôt comme un écureuil qui a senti une noix bien grasse. Il savait que la reconstruction de Cagnard nécessiterait de la pierre et du bois. Alors il est allé quémander dans toute prime source à la recherche d'investisseurs pour mettre la main sur tout ce qui pourrait avoir de la valeur au coir. Le problème, c'est que les banquiers savaient que cette terre appartient au Karjas. Tu joues max, hein ? Le soleil peut révoquer les droits à tout moment. C'est pour ça qu'il tient absolument à ce que le magistrat signe un contrat de concession. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois dans les jeux PlayStation, j'étais pas au max exactement, désolé. À chaque fois dans les jeux PlayStation, le son des dialogues est moins fort que les musiques et tout. Le mixage est toujours un peu chelou. Là, j'ai encore augmenté. Il en restait un peu bon. Ah tiens ! Tiens, connerie ! Oh mais c'est trop politique pour moi, ça. Pas de politique dans mon jeu vidéo, s'il vous plaît. Non, non, non. Je vais jouer à Five Rays 6, il y a trop de politique là. Je croyais qu'il fallait bosser. Ça bosse, ça bosse, mais ça picole surtout en vrai. Une partie d'attaque. C'est quoi ? Jouer à attaque. C'est le Gwint ? Genre il y a le Gwint là ? Oh, t'es venue faire une partie d'attaque, ma sœur ? J'installe le plateau. Euh, je... Je faisais que passer. Hum, tu débutes, hein ? Ne t'inquiète pas, je vais commencer en douceur. T'as des pièces avec toi ? Un petit Gwint là ? Une honnête partie d'attaque ? J'ai une collection supplémentaire. Une spéciale Ténac provenant directement de l'Ouest Proibé. Approche. Assieds-toi, je vais tout t'expliquer en un éclair. Je te donnerai quelque chose de spécial si tu gagnes sur tous mes plateaux. Un jeu... Ah merde. En plus des quêtes secondaires, maintenant il y a le jeu dans le jeu là. Il y a le Gwint. Non. Non ! Bah non, non, non. Non, arrête, s'il te plaît. Putain. Il y a le jeu dans le jeu où dans 8 heures, on sera sur un plateau beaucoup trop dur et quelqu'un va arriver sur le chat et va faire « Mais je comprends rien à ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Non, bah non, bah... Oh là là. C'est quoi ? C'est du tactical, du coup ? Didacticiel pour novice. Ouvrir le glossaire. Aïe, aïe, aïe. Non, vas-y. Didacticiel. Montre-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un jeu de dames, hein. Oui, bah si. Ouais. Ouais. 7 points, on a des machines, hein. Ouais. Les points de vie. Ah non, points de victoire, du coup. te disent aussi jusqu'où une pièce peut avancer. Hum-hum. À quel point ses attaques sont puissantes. Hum-hum. Force, portée. Déplacement. La distance de laquelle elle peut attaquer. Point de vie. Et bien sûr, sa vie. Pourquoi on va devoir jouer à... à une to the bridge, là ? Attends, on joue. Je vais t'expliquer le reste au fur et à mesure. C'est mon plateau, alors je choisis qui commence. Comme c'est ta première partie, à toi l'honneur. En général, tu peux choisir quelle pièce tu vas mettre sur le plateau. Mais ça ira pour cette fois. Prends la pièce de machine à ta droite. Hum-hum. Et avance là. Utilisez machin pour vous déplacer, appuyez sur X. Ok, donc ça, ça peut se déplacer de 2. Oh, t'inquiète, ça se déplace de 2, j'ai compris. Celle-là, on va la mettre en embuscade, là. Elle veut que je la mette devant, aussi ? Surcharger, pivoter, fin du tour. Oh bah toi, tu fais des déplacements en diagonale. Ouais. Ouais, non mais c'est vrai, ouais. Si elle est sur une plaine et tout. On va jouer une to the bridge, quoi. Ouais. Ouais. J'imagine qu'après, y'aura des machines qui renvoient les dégâts. Ok, ça va, c'est classique, quoi. Ah, ah, putain, ça se passe trop mal ! Ça se passe trop mal ! Ah, let's go, tape ! Vas-y, c'est bon, j'ai compris. J'ai fait ça toute ma vie. Ah ouais, t'y vas, franchement. Maintenant, prends ta deuxième machine. On va jouer à Warhammer 3. Comme tu vois, ta machine ne peut pas approcher suffisamment pour attaquer. Ah bah coup dur ! Tu peux faire en sorte que ta machine sprint. Ça lui permet d'avancer d'un pas de plus. Pourquoi ? Essaie. Ça coûte combien, le sprint ? Comment je sprint ? Utiliser machin pour déplacer la machine sélectionnée. Ah mais il veut que je sprint là-bas. L'inconvénient avec le sprint, c'est que ta machine ne peut plus attaquer. Ah bah ça ne servait à rien du coup. Certains joueurs aiment les risques. Et dans ce genre de cas, ils surchargent leur machine. Ok. La surcharge te permet d'attaquer après un sprint. Et elle enlève deux points de vie à ta machine. À utiliser avec parcimonie. Du coup, je vais me faire défoncer. On va essayer un peu pour que tu vois ce que ça donne. Puis du coup, c'est complètement con parce que fallait que je le fasse sur l'autre machine pour la défoncer en un tour. Le tuto, il est rigued. Il fallait que je fasse une attaque surchargée sur... Ouais mais elle, ses machines n'attaquent pas. Donc évidemment, c'est plus simple quoi. Ouais. What ? Mais doucement un peu. Doucement, doucement. Ah oui, on voit elle est tournée dans le... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, on voit sur le plateau qu'il y a le point bleu vers là à gauche. Mais c'est une blague. Utilisez L2R2 pour faire pivoter votre machine. Ah ouais, donc si j'envoie le bleu vers le rouge, je fais plus de dégâts. C'est abusé. Je peux attaquer puis bouger. Ouais mais il faut que je la déplace. Mais elle aura plus de point de vie. Ok. Ah mais là, je la pivote. Genre, on peut la pivoter ou pas ? Le jeu veut pas mais ce serait plus opti. Ah voilà, je la pivote et ensuite boum. C'est pas la surcharge qui donne plus d'attaque. Le plus un attaque, c'est d'attaquer la partie faible. Ok, donc en cas d'égalité, si c'est toi qui sacrifie ta machine pour tuer, tu gagnes. Ouais bah il y a beaucoup de règles dans ce jeu, mais à voir l'équilibrage quoi. Oh c'est Advance Wars un peu quoi. Non c'est simple même. C'est sûr, il y a 20 infos. Écoute, je vais t'acheter de m'en souvenir mais là je dois aller sauver le monde en fait. Et avant que j'oublie, voici quelques pièces que j'ai en réserve. Ce serait un honneur que la Sauveuse de Méridion les accepte. Ça ne t'en fait pas énormément, mais ça devrait être suffisant pour participer à une partie d'attaque. Si tu veux, va jeter un oeil chez les sculpteurs d'attaque. Ils ont plein de pièces uniques que tu peux utiliser pour faire tourner la partie à ton avantage. Pour t'en sculpter une, ils auront besoin des bons matériaux. Où ? Tu peux toujours essayer d'en trouver par toi-même. J'ai perdu quelques-unes de mes meilleures pièces pendant une attaque de machine ou quand j'étais saoule. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'aider une nouvelle joueuse d'attaque. Elle a l'air très passionnée par son jeu. Si jamais tu te sens prête à jouer pour de bon, j'ai un tas d'autres plateaux en stock. Calme-toi, attends. Si ça t'intéresse, je peux même t'enseigner quelques petits trucs. On reviendra. Deux minutes. Voilà. Deux minutes. On a fini le didacticiel d'attaque. J'aimerais aller jouer un peu là. Allez, terrain et projection, c'est parti, on y retourne. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Varyons les activités un peu. Et rien d'autre ici, c'est bon ? Merci Kaiserlib pour les 25 mois. Merci pour le film du télétravail. Merci à vous d'être là. C'est bon. Je vais vous le faire aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... Poulvaume qui t'envoie ? Non. Oh, je te demande pardon. C'est juste que... Salarbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre la... C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes... plats ? Il est au bout, lui ! Il est au bout, celui-là ! J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai radon sanglier au baie. Le mec cuisine quand même avec l'énorme armure, là ? Il doit avoir chaud un peu, non ? Sa voix va pas avec son personnage ? Je sais pas, honnêtement. Là où je vais, j'aurai besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir. D'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais... Un tablier ? Un grill spécial à rainures est cassé. Un tablier ? On dirait qu'il est en métal, quoi. Je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. On dirait qu'il a un four sur lui, là. Si je dois renvoyer Ullwund ou ses larbins. Même si j'avais des gens... On dirait qu'il a une voix d'ado, en fait. Je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il a une voix d'ado, mais il a une tête de 40 nerfs, quoi. Comme ingrédients ? Quelques morceaux de gibier et... Une grosse poignée de tiges de vernonis ? Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal en attendant d'en faire forger un autre. Qu'elle cuisine sur une plaque de... Cuisine sur une vieille plaque de machine, là. Ça va, mon chien ? Je vais me voir. Ne laisse personne abuser de toi. D'accord ? Je vais essayer. Bah nounours ! Il est vraiment pas conquis, le chien, là. Et ça, c'est quoi ? Ah bah oui, maintenant que t'es... Deux secondes. Il a deux secondes ? Tourbonne les friandises, mon chien. Ça y est, Zivini ? D'un coup, ça se ramène de suite. S'il n'y a pas les friandises, il n'en a rien à foutre. Mais alors après, il est là enchant. Tu veux goûter un bonbon, Louise, ou pas ? C'est super chaud dans la pièce de stream, ouais. Si tu veux bien la laisser ouverte. On a reçu ces Magic qui m'ont envoyé un colis pour la nouvelle extension avec des bonbons japonais. Parce que l'extension, c'est Kamigawa. C'est le Japon cyberpunk. C'est des bonbons à la... Non, Clémentine, je crois. Un bonbon à la Clémentine. Non, la Mandarine. Mandarinen Saft. Je ne sais pas où ils sont faits, les bonbons. Je t'avoue que je ne sais pas lire. Mikan-Chan. Non mais Rosco, il veut que je lui donne un bonbon à la Mandarine. Il est en train de poser sa tête sur ma jambe en mode s'il te plaît, donne-moi la Mandarine. Ça sent bon ? N'importe quoi son gros nez. Hein ? C'est fini Nounours. Non, pas ça. Mais je ne peux pas donner ça à Nounours. Tiens, je te redonne ça si tu veux. T'as un gentil chien, je te redonne une friandise. C'est bien. Ouais. J'en donne une à maman, comme ça on peut t'en donner une là-bas. Bon, c'est l'heure de goûter la friandise pour humain. Le bonbon à la Mandarine. Bah j'ai pas un grand fan de Mandarine, donc évidemment le bonbon à la Mandarine. Ouais quoi. En plus je sais pas si il est dur. En vrai c'est bon, ça va. Ça se suce quoi. C'est un bonbon qui se suce. C'est un goût de Mandarine. Y'a pas de surprise. Ça a pas l'air. Ah si c'est dur hein. C'est ultra dur hein. Bon qu'est-ce qu'il m'a pillé comme quête là. Ah mais il est très dur. Il est très dur, il est très gros. Vite une cinématique. Il te plait. Une cinématique. En train de sucer mon bonbon là. Là, 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 lui là. Viens me parler toi. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? C'est à cause de cette foutue mine. Il y aura d'autres blessures si Ulvund continue de trafiquer dans ces tunnels. Quelle mine ? On aurait-ce de Skorok au bout de la rivière. J'ai dit à Corvend qu'on devait arrêter de mettre les effondrements. Mais Ulvund a dû le menacer de réduire notre paye. Au pire. Tu veux bien ralentir ? Et me raconter tout ça. Tu as parlé d'une blessure lors d'un effondrement. Ouais. Il y a deux jours. C'est là que je me suis blessé à la jambe. Corvend et les autres ouvraient une nouvelle veine. Le bonbon est infiniant. Dès l'explosion dans leur tunnel, le mien s'est effondré. J'aurais peut-être pu esquiver si j'avais dormi plus d'une étincelle. On nous augmente bien trop et trop vite. Et tu as peur que Corvend et les autres aient moins de chance si jamais ça se reproduit ? T'as tapé en plein sur l'enclème. Pourquoi c'est Ulvund ? Je croyais pour deux jours encore le bonbon là. Je croyais qu'elle appartenait au Karja. Va donc dire ça à Ulvund. Je le suçais activement là. C'est l'ouverture de ses mines. C'est un peu les siennes. Par le feu et la braise. À ses yeux, on lui appartient aussi. Qui est Corvend ? Notre contre-maître. C'est un film. Et il est vraiment bon. Il sait comment gérer la direction quand les demandes sont déraisonnables. Mais Ulvund, il en demande encore bien plus que ça. Corvend fait de son mieux pour l'apaiser. Il se croit même responsable de ma blessure. Mais c'est Ulvund qui a allongé nos horaires. On dirait que c'est un type bien. C'est pour ça qu'on supporte ses horaires et ses conditions de travail. Mais si la mine devient instable, je préfère subir la colère d'Ulvund qui est enterrée sous les gravats. Pas bête. Je peux aller voir tes collègues si je passe par là. Ce... Ce serait sympa. Merci. Croque le MDR. Non, je vais me faire mal ou non ? Ça va pas avoir mal au temps moi. Bon je prends toutes les guettes et après on part dans l'open world mais on regarde tout l'espace. Je crois qu'il me péter les dents sur le bonbon à la mandarine. En vrai ça m'a donné envie de manger une vraie mandarine. Qu'est-ce que tu veux Ulvund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat. Tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse... Merci c'est une carnaval pour les 13 mois. 19 mois à ne pas laisser les problèmes de dormir. Des gros bisous, merci pour votre contenu. Merci à toi. Admets-le. Tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Il y a vraiment un truc de l'hélium de se tenir comme ça. C'est très bien. J'attendrai patient. J'ai ouéron. C'est moi. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses. Redoutable amazone. Ulvund le rentier. A ton service. Alors. Qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridian pour venir... Ça fait un an que je ne suis plus à Méridian. C'est une pitoyable colonie. Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Par la forge. Ah. Ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville. Digne de ma précieuse attention. Ah. Les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Allez, file ! Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien. Je refuse de cirer les pompes d'un... Gras de papier vêtu d'habits de soie. Alors que mes camarades se font rudoyer. Intimidés et exploités allègrement. Quelle noblesse. Ah. Noblesse ? Je suis né un marteau à la main, moi. Le communisme un peu, là. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau, là ? Il est autant à gauche qu'à droite, quoi, dans son dialogue, quoi. Il faut penser à le mettre de côté. Ça ne coûte rien aux Karjas. D'exiger que les braves travailleurs au Seram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise ça suffit. Le mec, il commence par un discours, les travailleurs, les travailleurs. Et juste après, tout ce que j'ai accompli, je l'accomplis moi-même. 100% mérite. C'est toi qui a ordonné la grève ? C'est moi, en effet. On est des ouvriers. Là, il est ouvrier, là. Let's go. Tant que les Karjas n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des au Seram. Tu veux dire, signer ton contrat de concession ? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers au Seram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karjas se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité. Celle d'une terre travaillée par le... Il y a des gamers qui vont râler, attention, ces politiques, là. Et qu'elle serait ta part, au juste ? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Ça va mal parler, voilà. No politics in my gaming, là. En plein centre de la ville, mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des au Seram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Ok. Sympa. Je devrais aller voir ce que voulait ce magistrat Karja. Il doit être à la taverne. Non mais attends, 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 attends. Là je vais aller dans l'onglet quête et je vais péter un moulon, c'est ça ? Un petit peu quand même. Une pincée de courage. Elunora. Je sais que ça. Elunora, récupérez les ressources nécessaires pour améliorer cet article. Activez la quête pour afficher des marqueurs qui vous guideront vers l'emplacement des ressources. Ah, c'est ce que j'avais fait avec, oui. Cornesabre, j'ai cette machine ou pas ? Ah oui, il y a quelques machines quand même. Ah, Cornesabre. Il faudrait que j'arrive à détacher ces ramures pour pouvoir augmenter mon arc, c'est ça ? Ça c'est... Quoi que tu veux. Si c'est ça, c'est quand j'étais chez le forgeron. Bon bah ça, on peut la désactiver. La quête principale, on peut la désactiver vite fait, je pense. J'ai oublié une question avec Ulvun. Ah merde. C'est pas grave au pire. Tu sais de quoi on a besoin ? On peut désactiver la quête deux secondes. T'es pas descendu dans l'onglet machine. Ah. Ah ouais, il y en a plus qu'avant. Après, il y aura peut-être des redites quand même. Il y aura peut-être des retours de machine. Mais quel plaisir. Oui, 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 oui. Pièce d'attaque, corne filante. Ah, c'est mes fameuses pièces de jeu, ok. Il faut voir la carte un peu là. Inconnu, c'est quoi ça ? Les fouisseurs parlaient aux magistrats. Donc là, j'ai une quête, ouais. Et pour l'interrogation, il y en a plus qu'avant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on devait faire là-bas ? Je vais retourner là-bas parce que ça tombe bien, il y a des cornes sabres. Une pincée de courage, récupérer de la verneau, machin. Je veux voir, c'est quoi le point d'interrogation ? Ça m'intrigue là. Qu'est-ce que c'est que ça, le truc que j'ai pas pu ramasser tout à l'heure ? Les trucs cachés sur la map ? Ça m'air croquant. J'ai fini par le croquer, mais vraiment... C'était long. Qu'est-ce que c'est que ça, inconnu ? Inconnu au bataillon. Inconnu 15, 14. Qu'est-ce que ça dit ? Bonjour. Si on peut pas discuter avec le marchand de potions, tant pis. Ce sera pour plus tard. C'est si beau, tu t'en remets pas ? En vrai, c'est surtout encore plus beau sans l'encodage d'OBS Twitch. Le jeu est vraiment très très beau sans l'encodage. Montrez ta sale gueule en public. Qui c'est qui a des problèmes là ? C'est vrai que c'est agréable de voir ce personnage se déplacer. Il y a quelques moments où, genre quand on saute ou quoi, c'est un peu chelou. Encore les animations, il y a du travail à faire encore là-dessus, mais c'est chaud parce que... Bah il y a... Comment dire ? Beaucoup de relief, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Obtenir de la verne au machin, c'est pas ça qu'il me faut ? On dirait que la verne nie apprécie les seules reprises. La verne nie ! Tu me nie nie ! La verne nie ! Il y aura le replay sur YouTube. Ouais ! Alors quand, je sais pas trop. Demain, c'est le best-of. Dimanche, c'est le learning of Isaac. Peut-être en même temps que le learning, je sais pas. La même journée. De toute façon, ça intéresse pas les mêmes publics, je pense. Je sais pas. Rejoindre le site de pillard. Où est-ce qu'il y a un site de pillard, là ? Ouais, donc en fait, ça change pas grand-chose de désactiver les lignes jaunes. C'est juste qu'au lieu d'avoir une ligne jaune qui va jusqu'au carré, et encore, si j'appuie là-dessus, j'imagine que... Ouais. En fait, non. En fait, je sais pas trop ce que ça change, le mode exploration non guidé. Je sais pas ce que ça change du tout, en fait. Parce que finalement, tu peux toujours activer ta quête et aller... Et aller vers le point d'intérêt, en fait. Ou peut-être que le point d'intérêt, tu le vois du coup que sur la boussole. Y'a de la pêche. Bah je crois que tu peux tirer des flèches dans les poissons, mais est-ce que tu peux faire plus que ça ? Je sais pas, dans le 1, tu pouvais pas plus. Retire pas le marqueur par-dessus le jeu. Ouais, je crois que c'est ça. Globalement, t'as juste un marqueur jaune sur l'écran, je crois, quand t'actives ça. Tu vas être fort et attendre la version PC, surtout parce que t'as pas de PS5, mais purée, ça donne envie. Bah si vous... En fait, le truc est là, c'est que vraiment, si t'as une once d'affection pour le premier jeu, je pense que celui-là, il fait bien plus grave. Si t'as ne serait-ce qu'un peu aimé Horizon Zero Dawn, je pense que ça va être le kiff. Si déjà le premier jeu t'intéressait pas vraiment, ça allait être la même chose en plus grand, avec plus de diversité dans les façons de monter le personnage et tout. Et pour celui qui aurait pas aimé le 1, je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose, quoi. Peut-être le step-up graphique, parce que si t'as pas rejoué Horizon Zero Dawn le premier depuis, même lui-même, il a step-up quand même, hein, avec la version PS5, enfin la mise à jour. Calmez-vous. Oh je vise mal, tu vises mal. Oh mais ils sont OP shit encore eux. Ça c'est un truc qui était assez marrant dans le premier, c'est qu'il y a plein de monstres qui prévoient l'endroit où tu vas, et du coup ils tirent à cet endroit-là. Ouais c'est ça, en vrai c'est des jeux, comme dit Kwev, c'est des jeux, en fait, moi il faut toujours qu'il y ait une phase particulière. Y a toujours un mood où t'as envie de jouer à un open world un peu cru dans son game design, parce qu'en vrai, ça reste du clean de points d'intérêt sur la map, des quêtes où tu parles, tu vas à un endroit, tu tapes des monstres, puis tu reparles et tu vas y de la quête, quoi. Mais quand t'accroches un peu à un univers et que t'as besoin de ça, ça fait toujours plaisir. Surtout avec un tel niveau de réalisation, quoi. C'est surtout ça qui renforce l'expérience, dirons-nous. Niveau 4, hâte. C'est vrai que j'ai pas dépensé de points depuis tout à l'heure, non mais là c'est trop. Je suis overwhelmed. I am overwhelmed. Mais quel plaisir. La cochonnade ! Non, vas-y, reste par là. Vous pensez que c'est de la cruauté animale de tirer une flèche acide sur la cochonnade ? Désolé, mais j'ai besoin de ressources, mec. Alors, vas-y, comment je casse ça ? I need this. Oh, le fond. C'est ça qu'il me faut, c'est ça. I need this. Une ramure de cornesabre. Parfait, c'est ça qu'il me faut. Il m'en faut deux, je crois. Nice. Oh non, je suis pas assez proche. Ça a des points de vie, quoi. C'est fini, oui. Ok, je pensais que j'allais me prendre un coup dans le dos, là. Encore un film plaisir. Merci pour les deux mois, Steak Pat. Ça abîme la viande. Il y avait une deuxième corne, là ? C'est bien, elle brille sur la carte. Nice. Enfin, elle brille par terre, quoi. Utiliser un établi. Ok. C'est toujours plus facile de couper les ramures avant de tuer le bestiaux. Bien sûr. C'est vrai que ce serait plus simple au sol. Mais après, niveau gameplay, ce serait plus con. C'est pas mal, ce système. C'était moins poussé dans le 1. Ce système de casser vraiment les parties pour débloquer certains composants. Globalement, dans le 1, pour tuer la machine, t'avais besoin de casser les parties. Donc, tu faisais exprès de péter les bonbonnes de gel, etc. Ça lootait des trucs par terre, mais des ressources qui servaient principalement à craft des munitions. Par contre, pour le craft, qui augmente le personnage, il n'y avait pas ce système-là. Et c'était un peu dommage, je trouve. Là, c'est cool si, justement, ça a un intérêt de taper certaines parties pour augmenter des stuffs. Ça, j'aime bien. Merci Minutos pour le raid, bienvenue. On est en plein flim, là. On est sur le flim du vendredi, là. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le raid. J'espère que vous avez bien kiffé votre stream du matin, là. Je ne sais pas ce que vous faisiez. Peut-être que vous avez pris la phase sur le jeu de Gotoze. Moi, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il y a trop de trucs en ce moment avec le Stark, ça, machin. Je le testerai peut-être un peu plus tard. Les conseils du bon Gotoze, là. Les conseils de phase. C'est la phase du dôme. Fall Guys aussi. Oui, j'ai vu que Minutos a trainé Fall Guys un peu. Moi, j'ai full train aussi, là. Toute la semaine. Je n'ai pas arrêté de train. Oh, tiens, c'est quoi, ça ? Fall Guys, attention. Je suis grave prêt. Je suis E-level 460. J'ai fait mes raids abyssaux, mais... Ah, Malaise, en fait, c'est sur Fall Guys, pas sur Lost Ark. Je suis prêt, là. Attends, mais je ne peux pas aller là ? Ah, le Malaise, c'est sur Fall Guys. On a mis 1000 heures en une semaine. Oh, la VARAP, là. Ah oui, ça se repère un peu moins bien que dans le 1, en vrai. Si tu n'actives pas le focus, fais voir si je mets une impulsion. Ah, nice. Elden Ring, vendredi. Ouais, Elden Ring, ça, c'est validé qu'on ne le fera que en stream. Oh, c'est marrant, je peux prendre des plantes sur le chemin. Tiens, tiens, tiens. Comme dans un certain Zelda. En vrai, c'est tellement cool. Enfin, ça ne devait pas être très cool pour eux à l'époque que Zelda sorte 3 semaines plus tard et que du coup, ils se rendent compte qu'il y avait plein d'idées. Ils se sont en bas de putain, mais pourquoi on ne les a pas eues à tout moment ? C'est bien de les avoir implantées. Merci Dark Folie pour les 7 mois. Il ne faut pas qu'il y ait des partout, non. C'est ce que je disais tout à l'heure, je dis qu'à mon avis, ça va être le gros point faible pour l'instant encore dans Horizon 2. c'est qu'on a un grappin, on va avoir un paravoile, mais on ne pourra pas l'utiliser partout. Horizon 3, quoi, peut-être. Ça fait plus Assassin's Creed. Ah, la grimpette, bien sûr, mais là, on parle du fait de trouver des plantes sur le chemin de grimpette. Chemin bloqué. Chemin faisant. On va pas aller là ? Interdit. Casser. Tiens, tiens. Me manque l'échelle, quoi. Oh, les fleurs de métal ! Pourquoi je peux pas la prendre tout de suite ? Aïe, 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 j'ai pas débloqué les collectibles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je veux ça. J'aimais bien les fleurs de métal. Fleurs de métal ! Nous repasserons. Oh, bah non, non, non. Ça, par contre, la manette de PS5, c'est non, quoi. La manette de PS5 qui tient legit 4 heures. T'as envie de péter un plomb, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit ? Petit tour de signal. Chemin bloqué, outils requis manquants. Il y a des outils. Le lootillage. La cochonnade ? Bouge pas, la cochonnade. On a dit le gyroscope qui fait fond de la batterie. J'ai désactivé le gyroscope. Après, j'avais pas désactivé le micro de la manette, par contre. Je sais pas s'il y a des fonctionnalités, je pense pas, mais... Mais il se roule dans la... Il se roule dans la fange ! Comme... La roscasse, il fait pareil, hein. Rosco, il fait exactement ça. Regardez-moi ça, il se roule dans sa propre merde, là. C'est trop marrant que les animaux ont des petites animations comme ça. Aïe. Je veux juste augmenter mon arc, là. La rosca n'est pas un eurasier, mais bien un sanglier. La rosca, c'est donc le cochon. Du coup, voilà, donc si vous venez d'arriver, là, du raid ou quoi, on est toute la journée sur la découverte de Forbidden West. Moi, j'ai fait, en fait, 60-70 heures sur le premier, récemment, hors ligne. Que j'avais jamais fait à l'époque, parce que 30 FPS m'empêchait d'apprécier le jeu sur PS4 Pro. Je l'ai fait sur PS5 en 60, là, et j'ai passé un bon moment, surtout sur le lore et l'univers, en fait. Et j'avais un peu un besoin d'open world dans ce moment, donc ça m'a fait plaisir. Donc là, je teste Forbidden West aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est un vrai plaisir. Alors, je ne peux pas promettre de faire ça 100% en stream, puisqu'on a déjà Witcher 3 aussi. Mais bon, ça va être difficile de ne pas y retourner, on va dire. Après, il y a Elden Ring la semaine prochaine et tout. Là, j'ai très envie d'y jouer, là. Merci la flas pour les 10 mois de prime. Des bisous. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Il m'empêche pas de... Ok. Elle lui a demandé si elle pouvait utiliser le... Ok. Ah non, c'était pour ma tenue dont j'avais besoin des cornes, là. Ah oui, ramure de cornes sabres pour avoir la tenue niveau max. Eh bah, je suis grave chaude, c'est quoi ? Une concentration en plus et un emplacement de tissu vide. Let's go. Mais les tissus, je n'ai pas encore accès, je n'ai pas de bobine. Amélioration de sac. Sac de ressources. Baie médicinale, machin. Ah oui, let's go, j'ai deux pots de sangliers. Ensuite, il faut un os de lézard à cornes, une plume d'oie. Oh, j'espère que les oies, c'est pas aussi rare que dans le 1. Os de sanglier, éclat de métal, on se fait la sacoche de bon. Ça grandit la sacoche. Os d'écureuil. Je me demande si... Ça, ce serait pas mal aussi. Est-ce qu'ils ont fait cette amélioration-là ? Genre, voulez-vous que cette tâche devienne votre quête active ? Non, non, mais je me mets une tâche. On va voir si le jeu me dit l'endroit où je peux trouver des écureuils. Parce que ça, dans le 1, tu l'avais pas, par exemple. Tu étais obligé d'utiliser ton focus au hasard et trouver des bordels. Est-ce que là... Sac de piège. Ouais. Ça, c'est bien. C'est un truc qui est pas dans le 1. Ils avaient amélioré après avec le DLC en augmentant tes chances de trouver des meilleurs loot sur les animaux à chasser, mais tu savais pas où les chasser. Fallait trouver un peu au pif. Donc ouais, ça va. Ils ont repris le même système, mais ça a l'air moins pénible qu'avant. C'est bon, quoi. Nice. Ok, ok, retournons nous balader. Un emplacement de tissu a été débloqué pour une de vos tenues. Les tissus peuvent être équipés sur les tenues pour améliorer la capacité. Chaque tenue est prééquipée d'un tissu qui doit être déverrouillé en l'améliorant. Fait sur carré lorsque vous visualisez une tenue dans votre inventaire pour modifier ces tissus. Un emplacement vide. Inventaire des tissus. Ouais, mais j'en ai pas. Terrible. J'ai débloqué ça, mais... J'ai pas de tissu. Heurie de mettre. Salut Mathieu. Salut, pas de chichi. J'ai pas des écureuils. Du coup, pas d'arc. Je pensais que j'allais améliorer mon arc, mais je l'ai déjà fait. Mais je crois qu'il me faut une coque d'écho de tunnelier pour améliorer mon arc. Donc la prochaine fois que je vois un tunnelier, il faut absolument que je regarde comment avoir une coque d'écho dessus. Il doit falloir taper une certaine partie en fait. Simplement, j'ai pas regardé, j'ai été cringe. Herpero se casse. Le poil auto-nettoyant, TMTC. Ça marche bien le poil auto-nettoyant. Demander à un propriétaire de Rasier ou de Samoyed ou de... Shiba, Akita. Le problème, c'est que ça fout tout par terre. Tu te retrouves avec la blinde de poussière dans la maison. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je voulais pas... Je voulais bien buter l'écureuil, mais pas l'exploser en fait. Bah je voulais, mais je pensais pas que la flèche allait le buter en explosant. Non, 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 non ! Oh, y'a quoi là ? Un truc bleu là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un morceau de l'humme verte, une ressource aussi rare que précieuse qu'achat par le monde entier. L'humme verte peut être utilisée pour améliorer certaines arbres, elle peut également être échangée sur certains marchands. Ok, le tuto, on se calme, on se calme, on se calme ! Vas-y, comment j'ai une coque d'écho là ? Ah non, faut péter le truc du bas. Détachable, les composants peuvent être détachés avec des dégâts de déchirure, retrait de l'attaque, désactive une attaque, si détaché ou détruit. Ok, donc ça, si je le veux, il faut que j'arrive à péter la bonbonne qu'il a sous le torse. C'est chaud parce que j'ai pas énormément de dégâts de déchirure sur mes flèches de base. Là, il est en train d'appeler tout le monde. Bah voilà, c'est fait en fait. En fait, c'était très simple, suffisait de savoir viser quoi. Tout à l'heure, j'avais pas réussi à viser. J'ai des points à dépenser depuis tout à l'heure aussi là. Je suis un grand marrant, moi. C'est bien ça, les composants rares du coup, c'est facile de les avoir entre guillemets. Je reviendrai améliorer mon arc plus tard, je vais faire mes quêtes. Votre avis sur le premier opus vaut le coup ? Le premier opus vaut le coup. On en parlait littéralement il y a 5 minutes. Il faut avoir envie d'open world, il faut accrocher un minimum à l'univers, à l'ambiance. Mais c'est un jeu qui est maintenant très beau sur PS5. Très fluide. Simplement, ça va pas être le gameplay de l'année. C'est un peu comme Witcher 3, tu vois. Sauf que la qualité d'écriture est pas la même dans les dialogues secondaires. L'histoire est bonne du premier horizon. Et tu vas pas avoir cette qualité d'écriture qu'à Witcher 3, tu vois. Simplement, si t'aimes bien l'univers, le jeu a des bonnes surprises. Oh mais il y a un creuset là. Ou c'est peut-être juste une ruine ? C'est une jolie aventure. Le premier. Moi j'y ai accroché parce que voilà. Envie d'open world et puis j'ai bien aimé l'univers. Mais c'est sûr que si je devais me baser que sur le gameplay c'est pas... Chasser les machines c'est bien. Y'a des bons combats. Tu peux les faire de plein de façons. Surtout plus tu débloques d'armes différentes en fait. Après tu abordes les machines de manière très très différente. Et genre le serpent, le gros serpent qu'on a tapé tout à l'heure. Il est possible que plus tard on ait une arme qui soit totalement OP contre lui. On va péter une bonbonne de gel, ça va déclencher une explosion. Ça va libérer une autre bonbonne. On va prendre un truc acide et puis paf paf. C'est ça qui est assez intéressant dans le jeu. Gameplay moins rigide que Witcher 3. Oui. Le gameplay est quand même meilleur. Le gameplay combat est meilleur que Witcher 3 sur les machines. Par contre les combats contre les humains sont très très mauvais. Dans le premier jeu, là on n'a pas encore combattu d'humains dans le deuxième. Je crois qu'ils ont essayé d'améliorer ça mais dans le 1 c'était vraiment pas très bien. Genre je peux aller là. Ça il fallait le débloquer dans le 1. Si tu voulais balancer des flèches en étant surélevé comme ça. Alors que peuvent faire les machines face à ça ? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire là ? Ok. Ok d'accord. Non mais ok. Vous pouvez faire ça. Bah c'est bien. Nice. Elles sont bien les flèches acides ou pas ? Il en faut 2 pour le rendre vulnérable. Et ensuite il prend de la corrosion en bouffe. Pour l'instant ça fait penser au feu du 1. Partons. Oh la 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 la. Ah oui donc maintenant les potions tu dois les boire. Ok ok ok. C'est MH quoi mais MH à l'ancienne. J'ai lancé un combat contre un peu trop de machines je pense. Je regrette. J'aurais dû. Je vais tellement me faire allumer. Oh god. J'ai voulu boire. Sympa que les potions se soient plus aussi OP que dans le premier an. En gros c'est le sac qui a l'air meilleur. Le sac médicinal a l'air meilleur mais les potions ont l'air moins bonnes. Enfin elles sont nerfées quoi. Equilibrad. Bon. On a pas encore tout le stuff là donc allons-y un peu plus tranquillement. On va pas déclencher tout le combat là on va juste aller. On va se faire repérer quoi. Non 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 t'as rien entendu. C'est pas moi. On va se retourner pile au moment. On va se retourner pile au moment. Je suis la nuit. J'ai bien aimé que la machine en effet puisse me déloger de la planche en bois là. Pas mal hein. Là j'imagine que mon inventaire est plein et que les trucs partent dans la réserve non. Oh. Oh. Je croyais que c'était une pile. Oh. 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 Oh je m'envole. la chose qui reste à voir par rapport à la réserve c'est est-ce que c'est chiant ou est-ce que quand tu crates le jeu prend en compte ce que tu as dans ta réserve j'espère qu'on n'est pas sur du animal crossing tiers où si tu n'as pas les composants sur toi il faut aller dans la réserve aller prendre les bons composants et puis revenir sur l'établi j'espère qu'on n'en est pas là où est-ce qu'il y a une pile que j'ai pas à la vue quand ça va en réserve ça s'écrit à gauche ça d'accord mais je veux dire pour les craft on verra si il y en a des choses porter les provisions à mille du le jeu est beau c'est du UE5 je crois il me semble pas non il me semble qu'ils ont leur propre moteur je crois pas que ce soit du Unreal Engine 5 surtout que justement les jeux qui sont en développement sous Unreal Engine 5 ils ne sont pas encore prêts de sortir il semble bien que c'est le moteur de guérilla qui leur permet de faire les jeux c'est un moteur développeur désolé la cochonnade décima engine ah bah ça on connait ça machine inconnue coureuse ah bah non c'est pas inconnue ça non 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 ça c'est pas normal ça une machine qui se déplace en troupeau et déterre des ressources naturelles à convertir en biocarburant bien que Farouche ça se défend toujours avant de prendre la fuite non ça on connait ça piratage psy débloqué alors ça par contre c'est cool c'est que du coup on peut déjà les pirater vu qu'on le savait dans le 1 c'est quoi le qu'est-ce que c'est le truc là-bas là ah c'est deux sanglards ok bah piratons une monture pour voir si c'est un peu mieux de chevaucher maintenant qu'avant zéro vue zéro vue zéro vue on se calme on se calme calmez-vous madame ah fait moins la maligne là combien je sais bien que je joue en difficile la capacité appel monture est ajoutée à vos outils activer l'appel monture quand vous avez une monture piratée ok il y a une compétence qui était incroyable dans le 1 c'est que tu pouvais au bout d'un moment appeler une monture même si t'avais pas piraté quoi que ce soit attaque bah ça y est je l'ai trouvé mon pile poil j'ai trouvé mon pile poil point d'interrogation faut arrêter avec les points d'interrogation je vous promets un stream sans point d'interrogation c'est faux c'est sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé what ? ok on dirait que les mineurs ont des problèmes les mineurs de fond la terre c'était l'horizon c'était l'horizon rejoindre la mine parler au contre-maître bonjour le contre-maître pas maintenant Zinedine pas comme ça les hommes les mineurs de fond Régumane pris coup de vue Régumane sacré coup de pelle sont toujours en bas je dois continuer tu en as fait assez est-ce que ça va ? tu es blessé ? je ça ira les autres pitié lui ça va ça va mais les autres ça va pas c'est moi exactement ce qui s'est passé on a fait des explosions c'est les océans ils travaillent full de métal du coup on t'habillait de métal je croyais qu'elle allait lui mettre des tartes là réveille-toi reprends tes esprits je sais pas si les dialogues sont en motion cap mais c'est assez impressionnant maintenant les animations en dialogue ça a vraiment bien foutu les pattes va falloir que je fasse un petit pips moi aussi j'ai envie de faire pipi là la mine une mine le canyon pourpre bienvenue chez les anciens là il y a des points d'interrogation dans le canyon pourpre tiens tiens appuyez sur le carré pour plonger ah ça on pouvait pas le faire oula mais ça va l'eau ? maintenez elle vers l'avant pour nager dans la direction de votre gare ça va bien l'eau là oui modifions notre quête active c'est vrai que c'est un peu con qu'est-ce que c'est que cette eau verte là de toute façon l'eau on sait que plus tard dans le jeu il y a un endroit où ça a l'air magnifique puisqu'on avait vu ça dans le state of play et l'eau de la mine là elle est toute verte elle est pleine de gaz chemin bloqué chemin faisant servez-vous de certains objets sous l'eau pour augmenter votre vitesse de nage se propulser niveau d'oxygène bas est-ce que tu peux me la refaire cette animation là elle était pas mal ça s'est mieux passé cette fois on aurait dit Gérald qui saute dans le bateau comme la braquette elle est toute verte blague de collège j'ai la ref j'ai la ref il y a Marlar qui disait sur twitter qui a travaillé sur cinématiques de ce jeu ouais je crois que Louise m'en a parlé ça s'appelle de la boue la boue de la vase ouais quelque du genre quoi ce genou là ça a mieux le genou Bort je crois qu'il a bloqué le puits de drainage l'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier j'ai à peine eu le temps de nous traîner ici alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels à quoi tu penses j'ai une idée il reste des explosifs non mais t'es dingue oui tu dois en rester en haut mais tu vas avoir besoin de ces mèches non mais vous êtes dingue justement c'est parce que je peux pas bouger que j'ai peur allez plouf tu peux pas parler sous l'eau hein voilà elle a la solution pour ceux qui en ont marre d'un l'oeil qui backseat ça peut pas parler sous l'eau il y a du courant un peu là un peu à vue petit mur là avec l'éclairage là bas la petite gante là non mais t'es dingue alors du coup si j'appuie là dessus je peux voir les points d'ancrage il n'y a pas de points d'ancrage ici tiens ballons dans l'eau ouf j'ai oublié c'est que ça genre il y a une corde là quand il n'y aura plus autant d'eau ça servira où est-ce que je voulais aller je suis perdu là elle va me backseat dans pas longtemps si j'avance pas assez vite il y avait un truc là vu apparemment ça se passe au dessus attends deux secondes là attends que je trouve des endroits où grimper parce que c'est pas clair c'était bien marrant de vouloir m'emmener là-haut toi mais qu'est-ce qu'il y a sous l'eau il y a du rail ah bah super par contre il faudrait que j'améliore mon endurance sous l'eau parce que c'est pas terrible là si on passe par là il faudrait que j'arrive par au-dessus là-bas j'ai dû louper un truc évident c'est terrible caisse généreuse d'objets cache de ravitaillement moyenne grue en bois qu'est-ce que c'est que ça ? échelle de corde tiens 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 où ça ? ah oui mais elle est pas libérée ton échelle de corde là malaise un peu ah oui là je pourrais m'accrocher ou tirer avec le grappin pour faire venir la poulie je vois mais il faudrait que j'arrive de par là en fait je vais pas pouvoir arriver de par là y'avait rien là sous l'eau on est d'accord non 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 j'ai galéré à venir là j'ai galéré tu connais pas ma vie non 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 tu connais pas ma vie tu connais pas ma vie mais en même temps revenir en arrière est peut-être ma solution parce que là je suis pas bien inspiré quoi putain j'ai no clue de ce que je dois faire bah c'est pas grimpable c'est pas faisable j'ai l'impression d'être dans un tombeau de Lara Croft sachez que j'étais aussi nul dans les tombeaux de Lara Croft les énigmes un peu de platforming comme ça en 3D je suis une merde que suis-je venu faire là ouais non mais faut que je trouve un moyen d'aller là quoi revenons en arrière et regardons s'il y a pas moyen d'arriver ici quoi peut-être en passant sous l'eau je sais pas en sous l'eau y'a Rin bon je reviens c'est bizarre parce que cette histoire de courant là ça me fait penser qu'il fallait passer par là en fait je vais pouvoir monter à la surface ici et grimper quelque part là nope bon vas-y gasse toi non mais ici y'a rien en fait bon je vous abandonne mes petits potes mais je pense que j'ai pas trop le choix en fait c'était soit là soit soit c'est mort oui parce que là je pouvais pas y aller ouais non c'est là-bas mais j'ai dû louper un truc évident en fait j'ai dû louper un truc si évident c'est le donjon de l'eau au moins elle backseat pas ici c'est vrai que là là y'a une énigme un truc à faire elle m'a pas backseat quoi merde qu'est-ce que j'ai fait Joob c'est ça qui me sert pour me propulser ah ok je vois ah j'avais pas tilté qu'en fait elle utilisait la barre pour se propulser ouais donc ça se passe définitivement ici je pense puisque potentiellement ce qui serait bien ce serait que j'arrive à aller sur le côté je descends sur le rebord y'a pas de la varap là à gauche mais honnêtement je peux faire de la varap là dessus je sais pas si j'étais censé passer comme ça pas mal pas mal le bail Joob Joob que me dit ma quête rejoindre le chariot de mine une mine ah mais là ouais là y'a une échelle encore une fois mais c'est une échelle à laquelle je veux pas accéder donc y'a un truc à casser quoi mais à quelle heure donc c'était vraiment tout con quoi mais j'ai mis 15 ans et demi à trouver ce truc là on a bien on est bien passé à travers la texture ça s'appelle une traction mais moi je sais pas faire une traction bon ça va j'espère que vous avez pas trop pété un plomb je peux peut-être en mode infiltration chemin bloqué y'a l'air d'avoir un outil qui débloque tout là c'est terrible j'ai accès à rien tu m'as pas vu 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 surprise des voisins oh ah genre je peux me camoufler dedans peut-être ça endort les machines actualiser la zone de camouflage ah je peux créer une zone de camouflage comme ça donc là il me voit pas et merde tu m'as pas vu tu m'as pas vu arrête de mentir arrête de mentir des mensonges et merde y'a du monde nice je crois que c'est bon maintenant il faut que je sorte de cette pièce je peux passer là ? à ces explosifs oh oh la let's go oh mais la suite par contre la suite de l'énigme là je l'ai déjà vue en tournant en bas pendant 15 ans on a compris ce qu'il fallait faire oh let's go c'est une plante qui pue c'est sûrement une plante qui pue un petit champlard qui pue ça les champignons quand on est pas faut se méfier là j'arrive au fameux endroit où je voulais arriver tout à l'heure je crois que peut-être pas encore et là raccourci et là boum I knew it blessong des beaux champignons tout blanc tout acheté oh c'est bon on va mourir dans les on va crever c'est tellement MacGyver en vrai c'est terrible les tonneaux de flambée là j'ai une petite couronne on m'a offert ça à Méridien avant de partir dans l'ouest enfin je suis pas encore dans l'ouest puisque j'ai toujours pas quitté la frontière ça a attiré son attention ça a attiré leur attention oh quoi non mais le cc n'a pas suffi oh les points de vie quoi bonjour on va se calmer s'il vous plaît 40 sur le dos 63 dans la tête 42 maintenant c'est 40 non je suis une merde ah la corrosion ça fait pas trop son office en vrai oh nique toi putain pour une petite machine de merde je me galère pour rien là je me suis tellement galéré pour que dalle par contre là il y avait des petits coffres et tout dommage attraper la caisse relâcher la caisse quoi oh là c'est Darksiders on peut bouger des objets mais attends du coup avec la caisse c'est pas la caisse qui me permet genre de remonter sur un rebord et d'aller chercher les petits trucs là t'as déjà fait des boss on a fait un boss on a fait un en vrai les boss dans ce jeu souvent t'as des grosses machines et après tu vas pouvoir en taper plusieurs quoi mais ouais on a fait une grosse machine on a fait le serpent et il était grave cool le serpent salut fontaine de lapin c'est une quête annexe on est sur une quête annexe une quête point exclamation vert elles ont l'air un peu plus ambitieuses que les quêtes point exclamation vert du premier honnêtement alors après en fait c'était assez bizarre parce que dans le premier jeu les points exclamation vert t'avais soit des grosses quêtes secondaires où là c'était vraiment des personnages importants de l'histoire qui venaient t'aider à la fin et tout les amis qu'on a vu au début de ce jeu soit c'était des tâches totalement random par des par des péons là ça a l'air d'être une quête de village à la con et en vrai elle est plus développée que dans le 1 faut voir à quel point on aura des environnements différents une quête UPS en vrai c'était pas tant FedEx que ça c'était pas juste du truc con aller dans un village et parler à quelqu'un il y avait toujours quand même quelque chose à faire dans Horizon mais c'est vrai que les quêtes se répétaient beaucoup dans Zero Dawn c'est à dire que... oh un blaireau t'allais à un endroit globalement t'utilisais ton focus tu suivais une trace un peu à la Witcher quoi c'est tout le temps ça quoi t'allais à un endroit boum il y avait une odeur paf tu suivais l'odeur t'arrivais sur un sentier il y avait deux machines sur le chemin et ensuite tu trouvais des machines à tuer et puis fin de la quête quoi globalement c'est vrai que j'ai pas plus fouillé mais je pense que fouiller n'a pas trop de sens dans celui-là parce qu'il y a l'air d'avoir une dynamique un peu revenir en arrière avec des outils pour progresser donc je suis pas sûr que fouiller soit très très intéressant comparé au 1 où ça valait le coup de tout lire sur ton chemin parce qu'il n'y avait pas de mécanique bloquée par des outils non les quêtes secondaires du 1 c'était vraiment pas le point fort c'est un Metroidvania bien sûr c'est Metroid Prime 4 c'est Samus Aran n'arrêtez pas de me mettre la pression j'ai essayé de protéger mon équipe de toutes ses exigences jour après jour je j'aurais dû être plus fort tu as été là pour tes hommes quand ils en ont eu besoin ce n'est pas rien tu sais Hulphu ne peut me menacer tant qu'il voudra je ne laisserai pas méga retourner dans ses mines est-ce que ça ira oui je vais me débrouiller je te dois une faveur c'est bien vrai ok est-ce que ça va me donner de l'XP tout ça oh et deux points de compétence ah oui voilà c'est qu'en fait on va en débloquer beaucoup plus qu'avant des points de compétence peinture de visage déverrouillée level 5 donc on va re-récupérer un point de compétence nice allons dépenser tout ça j'en ai 5 quelle vie 5 points de compétence ok du coup on peut se prendre la volée de flèche si on veut ah ça coûte 2 maîtrise du sursaut de bravoure activer votre sursaut de bravoure équipé en ouvrant la roue des armes et en appuyant sur les reins pour déclencher une puissante capacité unique gagner de la bravoure plus rapidement ok donc ça c'est pour gagner plus de points de bravoure mais en même temps si je veux cette fameuse bravoure qui me permet d'infliger plus de dégâts avec mes armes à distance pour une durée limitée il faut que je débloque tout ce qu'il y a autour quoi en gros ça c'est quoi déjà oui ça j'ai pas encore le j'ai pas encore l'arme en question augmentez votre limite d'endurance d'armes apprenez la compétence liée pour débloquer bon prenons ça non je comprends pas apprenez la compétence liée c'est juste qu'il me faut un lance-carreau quoi tant que j'ai pas de lance-carreau je peux pas faire ça triple encoche encocher jusqu'à 3 flèches du type sélectionné tirer normalement pour décocher toutes les flèches simultanément ça coûte 3 ah ça coûte cher ça coûte cher tout ça ça coûte cher sinon dans les autres arbres il y avait quoi ? les baies médicinales soignent davantage et plus vite on peut prendre un peu des petits trucs comme ça aussi ça pourra toujours nous servir en vrai résister davantage aux dégâts lorsque la santé est critique moins de 25% la santé est récupérée automatiquement et plus vite lorsqu'elle est critique moins de 25% les conjoints difficiles prendre un peu de défense peut être bien j'ai plus de dégâts de déchirure en mode furtif ah ça c'est bien aussi attaque silencieuse inflige plus de dégâts ça y est je me répartis trop dans les arbres triple shot c'est bien mais ça consomme la blinde de ressources j'ai mon appel de monture j'ai vu là le bazar sur moi bien sûr équipement spécial la plaque de métal pour l'eau de cul c'est bien je me sens moins limité sur l'inventaire c'est cool point de données c'est quoi qu'est-ce que j'ai pas vu j'ai lu tous mes textes de quête là non j'ai pas lu ça un journal rempli de glyphes journal d'un ratisseur on est descendu dans la valley on a pénétré dans les ruines le patron a vraiment du fleur pour les sites de ratissage et par la forge et s'est pas trompé cet endroit est intact on a dû abattre quelques machines pour inventer notre matériel c'est saleté sortait du sol mais à part ça on a toute l'installation pour nous on a monté le camp près de l'entrée principale Faruf a bondi comme jamais quand son marteau lui a échappé qu'il a dévalé l'escalier en faisant un bruit d'enfer je pense que c'est le premier ratissage du gamin même s'il affirme le contraire il a de la chance que celui-là soit en surface en tout cas jour 2 on s'est enfoncé dans les ruines le patron a essayé son dernier prototype ce qu'il appelle un chop et tir faut encore bosser sur le nom à mon avis j'ai appris à Faruf une petite astuce pour évaluer le butin moins il est rouillé plus il vaudra cher à Méridien globalement une bonne journée jusqu'à ce qu'il affirme avoir vu les arbres trembler sur l'autre rive ce gamin effroussard comme tout jour 4 un tremblement nous a réveillé au beau milieu de la nuit un séisme peut-être mais tout le monde est à cran le patron a voulu qu'une partie d'entre nous établisse un autre camp plus avant dans les ruines il se dit qu'on nettoiera cet endroit plus vite si on se sépare ça se tient je vais peut-être fabriquer un mannequin d'entraînement pour Faruf le gamin arrive même pas à garder son calme face à un tunnelier jour 6 on est plus qu'une poignée le gamin a pas survécu une machine l'asperger d'acide au niveau de la rivière je peux entendre ramper dehors on se repose quelques minutes on va tenter de courir pour donc je pense que je l'ai eu pendant la quête en fait ce journal il est lié merci malo the rigolo pour le sub et apologique pour les 14 mois de prime vous avez dévoyé une technique d'armes les techniques d'armes sont des attaques uniques puissantes qui vous offrent de nouvelles stratégies exceptionnelles en combat les techniques déverrouillées sont disponibles pour toutes les armes de leur catégorie maintenant on va appuyer sur R en visant pour utiliser la technique sélectionnée l'endurance d'armes baisse changer de technique d'armes ok on va voir Monster Hunter what the fuck je suis sûr que c'est tout claqué je suis sûr que c'est tout claqué et que ça fait 0 damage merci malo rigolo et apologique 14 mois et le sub bienvenue à vous deux n'oublie pas de t'enregistrer pour le switch sport c'est avant quelle heure ? attends c'est nul ah non c'est trop fort ok j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai cru que c'était de la merde alors qu'en vrai c'est pas trop mal non c'est pas une attaque de cac c'est que tu peux faire ça à distance ah vu qu'on envoie alors par contre je sais pas si ça consomme beaucoup de munitions ou pas pourquoi t'as un point d'exclamation sur la tête mec pourquoi t'as un point d'exclamation là ? qu'est-ce que tu veux ? un abri bon retournons en ville rejoindre la dernière position connue des reines hausse d'écureuil pour switch sport ça coupe dans une heure ou deux mais en fait ça donne un accès pour jouer genre dans deux mois c'est ça ? parce que la bêta c'est quand de switch sport ils font les inscriptions maintenant mais genre c'est pour jouer dans trois semaines chelou un peu ça te donne un code pour dell la démo de demain la démo c'est tout le week-end ah oui merde je sais plus comment on arrête la monture par contre attendez c'est où ça discord les gongs nintendo.co machin attend ça prend 15 ans ou pas ? magistration new open oulala au pire je joue au vrai jeu parce que là est-ce qu'on aura vraiment le temps ce week-end bon tant pis j'assume le tant pis c'est pas le test du online ça a l'air d'être en online test ils font un online test limited c'est entre midi 45 et 4h à 4h45 je sais voir en plus demain il y a un peu switch sport il y a fall guys je crois que c'était pour jouer dans plus longtemps que ça parce que ce week-end justement je sais pas si c'est je sais pas si c'est bon pour moi mais le badminton je suis en même temps ultra chaud avant la coupe Wario j'avoue là dimanche soir dimanche soir après 4h d'Isaac c'est demain soir le FFS on est vendredi ? si on est vendredi oui on est vendredi we are vendredi il y aura pas le badminton hein ? bah non il est où le blaireau ? hé 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 oh le petit bâtard non marque-le c'est bon on est joué en ligne au bowling au tennis et au chambara au chambara ça me dit quelque chose de non mais je crois que j'ai pas la ref chiche inculte vous pensez qu'il est bon le poisson là il a tout ficelé à moitié pourquoi ils pendent les poissons ils les font sécher je peux remplir ma bourse tiens d'ailleurs il n'y a pas du petit poisson un petit poisson on fera un coup de cul les feuilles d'aquaflore un coucou du voisin bon stream ah bah salut c'est ça que j'ai rencontré j'ai rencontré les voisins récemment qui connaissent Twitch parce que des fois quand je promène le chien je dis ce que je fais comme travail les gens connaissent pas trop notamment rappelez-vous le stomato qu'ils connaissaient pas la chambara c'est pas la bataille de frites de piscine sur un ring pas la ref pas la ref du tout on vit chambara la fierté la loi dessus comme un bon vieux Kurosawa la main sur le katana je partirai comme un samouraï ça j'ai la ref augmentons notre arc ah mais chambara non mais si c'est le kendo c'est l'épée là oui non c'est bon en fait je vois ce que c'est putain désolé je me suis levé très tôt ce matin c'est le temps que ça a à coup vous voyez et du coup merci pour le sub axouman désolé j'avais pas vu je l'avais pas vu passer malaise un peu désolé désolé d'habitude quand je suis sur binding of isaq et tout je suis très alerte quand je stream en journée comme ça un jeu un peu un peu chill je suis moins alerte ok un emplacement de bobine a été débloqué pour l'une de vos armes les bobines peuvent être équipées sur les armes mais j'en ai toujours pas on est d'accord ah il s'y lave no bobine ah c'est matinal pour moi je suis en stream matinal c'est tôt ah j'ai no bobine quoi tout droit venu du tube pour la première fois c'est toi là j'espère que ça va bien pour tout le monde salut bonjour du bienvenue ça va bien ça va bien on est sur un live tranquille de journée bon tranquille mais ça va bientôt faire 5h qu'on est là c'est ce qu'il a pour les 65 mois de prime toujours debout j'espère que ça va ah oui c'est le vendredi après ce soir c'est un petit Carl junior bon il y a SPP qui vient bientôt faut qu'on fasse un truc il y a SPP qui passe sur Paris attends déjà finissons s'inquiète à lui j'ai toujours pas pissé il faudrait que je pisse il a insisté mais je n'ai pas cédé et je peux même le dire je suis allé jusqu'à riposter incroyable non incroyable je t'écoute en préparant son plat j'ai mis 3 pincées de sel au lieu de chaque voyage commence par un premier pas elle joue bien le malaise en vrai je crois que j'ai ce que tu as demandé comme tu m'as donné l'inspiration je vais tenter de te rendre l'appareil au fourneau oh j'ai la ref il manque plus que les petits chats qui font ouais et on est dans Monster Hunter quoi il y a vraiment un système de bouffe ou pas 4 pincées de sel une pincée de courage non je pense que c'est juste RP mais on peut pas bouffer et du coup point de compétence donc ouais la moindre quête un peu secondaire donne des points de compétence c'est quoi le jeu oh mec c'est écrit dans le titre quand même la nourriture offre des bonus de compétence ainsi que des bénéfices temporaires on est sur horizon 2 là le repas de Milduf a réduit votre temps de récupération de concentration apporter des ingrédients au cuisinier du monde entier pour acheter de la nourriture un seul effet peut être actif à la fois ok donc finalement il y a bien un système de bouffe donc on l'avait call tout à l'heure merci je suis un viewer 4 mois le temps passe vite quand on s'amuse merci pour tout ce que tu fais merci à toi des bisous t'as 313 HP ouais ça a l'air de me donner un boost d'HP de récupération endurance c'est ok en même non mon repas gratuit je le garde par contre si possible oh pardon la douceur de Milduf augmente les dégâts de mêlée de 2 niveaux pendant 3 minutes restaure de la santé et de l'endurance ouais donc en fait tu peux te préparer à chasser maintenant si tu vas chasser une grosse machine tu peux te dire allez je mange je me boost ouais je pense que c'est pas du tout improbable qu'il se soit inspiré quand même un peu des mâches en vrai c'est vraiment pas improbable tant mieux ils prennent des bonnes idées à droite à gauche parce que tu n'es pas obligé de le faire à mon avis si tu as envie de chasser n'importe quoi tu peux y aller mais si tu as envie d'opti et de dire tiens cette machine là je veux la taper en mêlée tu peux c'est ok réduisez votre visibilité pour les ennemis transporter plus de bombes fumées infliger plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif ça c'est quoi déjà activer un dispositif basé sur traduction de visibilité très importante construire une potion spéciale pour restaurer votre santé et gagner une résistance aux effets de statut transportez plus de B dans votre sac les potions de santé donnent plus de santé toutes les potions se boivent plus vite vas-y on va booster un peu la récupération de santé genre prendre tout ce qu'il y a autour là et prendre le truc du milieu ça nous aidera sûrement pas mal t'as aussi l'inspiration Xenoblade X avec le gameplay amputation sur les machines après ça c'était déjà peut-être un peu plus le cas sur le premier aussi il y avait peut-être déjà un peu plus ça mais comme on l'a dit ouais là maintenant casser les parties de machines nous donne des composants particuliers je le trouve pas sur Xbox oh mec mec oh là là j'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable terrible l'idée même que les carjats aient laissé volontairement des fouisseurs entrer dans les quarts c'est complètement ridicule mais plus il le répète à qui veut l'entendre plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession comment les fouisseurs sont entrés dans les quarts nul ne le sait à vrai dire les premiers ont été signalés il me semble à l'ouest de la carrière mais à moins qu'ils aient appris à voler je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne il n'y a pas d'autre passage à ma connaissance cagnard est le seul chemin cagnard si tu parviens à élucider ce mystère je t'offrirai une récompense conséquente en échange parlons de ma prime parlons de ma prime s'il te plaît parle moi de ce contrat de concession que veut il souhaite que l'hélium il y aura le rediffre il déclare certaines parties des quarts propriétés des océrams pas la totalité bien sûr seulement les zones rentables laisse moi deviner il espère en tirer un profit j'ai pu d'eau faut que j'aille pisser chercher de l'eau ça fait 5h qu'on joue une fois la loi des océrams instaurée il pourrait tirer encore plus de bénéfices des nombreux commerces il n'aura pas ses investissements sans la concession non pas tant que l'hélium a encore des chances d'en révoquer l'accès voilà c'est pourquoi la concession est si importante pour lui et c'est pourquoi le fait d'accuser les karjas pour ses fouisseurs bien que cela soit ridicule lui rend un grand service oh la politique comment tu t'es retrouvé ici j'ai demandé ce poste crois-le ou non superviser l'ensemble de cette vallée au nom du roi soleil c'était un honneur c'est un honneur je me dis mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ulvound ne soufflait pas sans arrêt sur les braises Ulvound ne partira jamais il était ici bien avant moi il se prend même pour le fondateur de Skorok je trouverai le moyen de vivre avec lui il le faut c'est bien tu veux jouer mais t'as pas de PS5 peut-être un jour sur PC sur mon one day que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici c'est un bon point de départ alors découvre la vérité et peut-être qu'Ulvound cessera d'accuser les Karjas de tous les maux qui nous accablent et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de Cagnard ok t'es officiellement en week-end fastella let's go let's gong c'est le week-end herboriste remède est-ce qu'on peut lui parler maintenant à lui là ou toujours pas genre on nous a pas introduit les potions et du tout non en vrai moi j'y crois à ce que ça sorte un jour sur PC mais bon on sera peut-être pas demain mais c'est vrai que là le jeu il donne envie de faire chauffer la PS5 un peu quand même on s'amuse bien j'ai oublié une dernière question avec Oulvound putain mais en fait il y a un petit problème c'est que quand on a les dialogues au début ils apparaissent en gris et ensuite après ils se développent en blanc j'aime bien les montagnes j'aime bien les montagnes alors qu'est-ce qu'on a ici on a du point d'interrogation mais on s'en fout on est plutôt en mode quête secondaire surtout que les points d'interrogation ça a l'air d'être un peu tout et rien on va peut-être aller voir celui-là qui a l'air accessible quand même mais genre ça je suis sûr qu'il va manquer un outil vu que c'est en relief en hauteur à rejoindre la dernière position connue des raids ah bah il y a de la quête principale sur le chemin là let's go on va aller faire ça et puis au passage on ira voir ce qui se passe là on peut marcher là-dessus cringe c'était en 480p ah coup dur nouvelle fosse de combat ouvrir le menu quête qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai trouvé encore tout océram valant son pesant d'acier s'excentrer dans la fosse de Skorok peut faire la différence entre la vie et la mort parler au maître de la fosse aïe 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 j'ai encore trouvé une activité terrible ok l'armure mec what the fuck l'armure l'armure trypo phobie qui ? hum j'ai entendu dire que les ténak ont des fausses d'entraînement comme celle-ci c'est pour ça que leurs combattants sont si redoutables et seuls les meilleurs combattants des fausses peuvent s'entraîner qu'est l'heure je compte arrêter bon en soirée là pour trouver l'implacable je cherche les fausses d'entraînement si jamais je vais là-bas 22h je dois aller loin pour ça les ténak sont divisés en 3 clans 3 clans 3 capitales 3 fausses d'entraînement je suppose que tu dois toutes les dominer si tu veux t'entraîner avec l'implacable c'est un peu comme les zones de chasse du premier quoi mais c'est un bon jet d'étincelle d'ici sauf que là c'est du combat 1v1 je propose aussi des défis pour tester tes compétences et je combattrai qui au juste moi bon je sais très bien que tu es la sauveuse mais tu vas devoir battre tous les autres avant de me défier c'est les règles on utilise que des lames émoussées et des flèches d'entraînement cette bande d'ivrancs serait capable de s'éventrer sinon tu vas devoir laisser tes affaires à la porte sauf ta lance et tes flèches d'entraînement mais je surveillerai ton équipement de t'en fais pas alors qu'est-ce que t'en dis tu veux t'entraîner bah vas-y on va pouvoir vérifier si le combat est mieux si le combat 1v1 est plus sympa parce que ça c'était vraiment pas le point fort du premier merci Schuster pour les 5 points bonjour chez vous gros consommateur t'es modé sur le tube merci pour tout ce contenu merci à toi re bienvenue les lunettes tu veux les mêmes elles sont bien ces lunettes le point sur les hit velen ouais c'est ça les fosses de combat mettent vos compétences de combat à l'épreuve contre des adversaires humains terminer tous les défis contre d'autres combattants pour affronter le maître la fosse vous permet aussi de vous entraîner au combat rapproché grâce à un didacticiel dédié à une session d'entraînement ok didacticiel défi entraînement le premier village t'as pas intérêt à vouloir le 100% parce que tu passes un bon moment là les attaques de mêlée légère sont rapides et détachent efficacement les plaques de blindage m'affiche moins de dégâts que les attaques de mêlée bien sûr elles sont plus lentes m'affiche davantage dégâts votre cible les attaques puissantes oh on a ça ok on peut maintenir et relâcher si ça se trouve on pouvait déjà faire sur le 1 et je l'ai jamais fait en fait moi je vais pas lancer un didacticiel attaque légère tu te fous de ma gueule vous devez apprendre brise parade dans l'arbre de compétence pour débloquer ce défi vous devez apprendre souffle de résonateur terminez tous les autres défis pour débloquer le défi du maître de la fosse entraînement entraînez-vous librement au combat rapproché débloquer des enchaînements qui ont des adversaires expérimentés dans une session ouverte durée limitée dans ce mode y'a pas de compte à rebours vous pouvez essayer vos compétences contre votre adversaire à votre guise bah du coup je peux rien faire parce que j'ai pas le brise parade quoi ou alors y'a un truc que j'ai pas compris vous devez apprendre souffle de résonateur pour débloquer ce défi bon qu'est-ce que je dois faire vas-y on va tester ça juste pour voir toujours pas de contre bah peut-être qu'il y en a un je sais pas il y a l'air d'avoir beaucoup plus de déjà est-ce qu'on peut lock un ennemi au corps à corps je crois pas ok bon sacré tuto quoi mais je devais pas me taper contre des mecs je devais pas me taper contre des dégâts j'arrive tard le diacticiel base après celle-là c'est la première c'est la première fois qu'on tape un humain quoi on va faire rendez-vous garde du nord j'avoue ciblez votre adversaire avec des attaques puissantes t'est sûr c'est l'entraînement là j'étais pas censé avoir une arme parce que là il y a une pointe au bout en fait jean-michel il va se faire empaler les attaques puissantes détruisent les parades d'armes pour faire de gros dégâts à l'ennemi elles sont lentes et exposent au danger il faut choisir le bon moment on a plus jamais marché bon bah il y a le diacticiel on n'a pas de défi entraînement ouais donc en fait il faut juste que je débloque des choses parce que je peux rien faire en fait je peux pas me taper contre quelqu'un il faut que je débloque des compétences de combat au corps à corps des compétences de lance vous pouvez effectuer un déplacement rapide entre deux feux de camp oui je sais ça c'est un truc que j'avais bien aimé dans le premier les déplacements rapides c'est une ressource après au bout d'un moment tu chopes un pack qui te permet de le faire à l'infini mais au tout début tu craft des petits packs de ressources pour te déplacer rapidement votre lance peut détacher le blindage des machines avec R1 et essayer sur les mannequins je viens de faire un tuto calmez-vous non je pense que c'était bien là mais en gros celui-là c'est le tuto du coup tu débloques les compétences et si tu fais tous les tutos il doit y avoir un défi général en fait et à mon avis il faut juste que qu'est-ce que je fais moi je voulais aller voir ça chemin bloqué ou tir au key ah donc là aussi j'ai un chemin bloqué donc souvent c'est ça souvent quand tu vas avoir des points d'interrogation là depuis le début c'est des chemins bloqués la 6 de Zarak pour les 14 mois des gros bisous même pas une bagarounette je peux pas apparemment je pense qu'il l'a dit lui-même en fait il y a des zones de fosses de combat quand on sera chez les les Raks donc comment il s'appelle quand on sera dans l'ouest de là merci pour les 446 d'XP il lui restait vraiment 2 HP au bordel alors du coup est-ce que je peux oh oui ah oui bien ça quelle erreur quelle erreur oh c'était bien visé ça j'ai killsteal merci pour la brasse merci à toi truc de bois pour les 2 mois de prime 3 mois de prime pardon bon je vais faire un petit pipi là j'en peux plus faut pas se priver je vous laisse sur ces jolis arbres voilà ou sur ce plan montagne c'est vrai que l'image est assez belle quand même quand tu vois toutes les textures tous les câblages sur la machine en premier plan le personnage avec son armure tous les détails de l'armure des armes en premier plan la végétation en premier plan derrière machin la montagne au fond c'est assez fou en vrai ouais j'arrive je vais me remplir de l'eau au passage ça va passer on va juste rester discrète s'il y a dans des Sous-titrage ST' 501 ... 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 faire full XP mais en ce cas vous parait de placer différents types de pièges, appuyer sur R2 tout en visant pour établir le premier point. Donc ça en gros on fait des câbles au sol comme ça et si l'ennemi passe dessus bah là il prend de l'électricité. Les ennemis qui déclenchent le piège à câble reçoivent une charge électrique ainsi que des dégâts électriques indiqués par une icône au dessus d'eux. Lorsque l'icône est pleine les ennemis sont électrifiés. Donc ouais ça on le voit depuis tout à l'heure de toute façon. Quand on met par exemple une flèche de poison sur un ennemi on voit qu'il y a une jauge qui se remplit et c'est quand elle est full qui prend l'affliction élémentaire quoi. Il y avait rien ici ? Genre ça je peux pas loot ça ? Peut-être juste la trad qui est plus travaillée ? Non je pense que c'est le ton qui a changé. Je crois que la trad était quali dans le 1 juste le ton était différent c'était un ton un peu plus je sais pas tout était lisse quoi c'était un peu plat en vrai et les personnages n'avaient pas énormément de vie les personnages secondaires. Oh un bracelet noir antique. Alloïe sonde random FX le bruit à ce timer. Ah ok oui le bruit satisfaisant d'un truc qui se décharge. Oui je me rappelle de ça. Ah non on n'est pas tombé sur ce bruit jusque là. C'est quand la machine meurt je sais plus. C'est vrai que je peux pas aller là. On va prendre la tyrolienne à l'envers. On joue depuis combien de temps là ? Cinq heures à peu près. On a fait le prologue parce qu'il y a un prologue qui est très long d'ailleurs mais qui était bien. Et ensuite là on est dans la zone de départ. On chill, on découvre les nouvelles mécaniques. Là on va redécouvrir une mécanique qui était déjà dans le 1 puisqu'il y a l'air d'avoir une zone de chasse apparemment. Et les zones de chasse c'était vraiment trop bien pour Pex. J'imagine qu'on va faire pareil ici. Chercher des fouisseurs à l'ouest de la carrière. Feu de camp inconnu. Où est-ce qu'il y aurait une zone de chasse ici ? Ah bah là. Vu. Oulala. Alors ça on faisait que ça sur le 1. Des traces, ils nous tous suivent des traces. C'était ça. Tout le temps. Un caillou parfait pour me battre contre ce gros machin là. Je peux obtenir des données pour pirater des machines dans les creusets. Je dois juste en trouver un. Merci TheFeedArt pour les 6 mois. Bien le bonjour HGTV à la rose casse. Des bisous ? Bonjour, bonjour. Pour avoir fait en anglais c'était lisse aussi. Pas de mal à le croire. Non je pense qu'il y avait déjà le budget pour la trad, c'était pas mal traduit. Donc là il s'est tenu devant le mur comme ça, tu vas me faire croire ? Ouais. Quelle cruauté putain. Il est où ? Il est où le bazar ? J'en ai besoin. J'en ai besoin pour améliorer mes sacoches et tout, je suis désolé. J'en ai besoin. 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 Aussi Bwing. Un peu de vent dans les feuillages. Ah c'est vrai. Bah entre Witcher 3 où les armes, ils font ça en permanence. Et là où ils sont peut-être un peu statiques quoi. C'est vrai. Ah tu vois quand même, ça bouge un peu. C'est pas immobile. On est à 5h30 là. Normalement vous avez le timer. Ah oui, c'est vrai que si vous êtes sur mobile, vous n'avez pas de timer pour savoir depuis combien de temps on joue. C'est la guerre là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dirais que quelqu'un est en train de se battre. Bah si pour les gens qui ont la moindre infection avec le 1, c'est quand même vraiment bien. Ah bah non, il était pas sur une plage, il était là, ok. Ah si Ariliane pourrait être en mode prime. Pour l'instant, j'aime beaucoup les nouveaux ajouts. Et puis c'est magnifique. C'est magnifique, les nouveaux ajouts sont vraiment... La progression RPG a l'air meilleure en fait. Il y a des points de compétence à la AMH, l'arbre de compétence est mieux. En termes de vie, l'arbre de compétence fait un peu peur par contre. L'interface fait un peu peur. Le joueur marteau. Je suis resté sur le mode exploration. Coup dur. C'est vrai, il va pas passer ici ? Je t'ai dit merci ce feed art, tu l'as peut-être loupé. C'était une minute ou deux. Mais remercie si tu l'avais pas entendu. Attends, on va pouvoir lui faire tomber le bout de bois là. On peut faire ça ? Oh c'est bien ça. Ça y'en avait vraiment pas dans le jeu. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chair. Ça par contre, évidemment, les bonbonnes, il y avait. Il y a plus d'éléments maintenant. Un oeil ! Explotez tout ! T'aimes autant que le premier opus ou pas ? Ah ça a l'air mieux encore. Après moi, le premier, je l'avais vraiment aimé pour l'univers et la beauté et l'histoire. Le gameplay contre les machines était cool, contre les humains c'était pas bien. Là, il y a l'air d'avoir des améliorations sur pas mal de choses. C'est le taureau de Sekiro, en fait. Est-ce que je peux genre... Attends. J'allais tester un truc. Il faudrait qu'il bouge. Oh ! Ok, je vais tester un truc. Est-ce que si je lui mets... Merde, j'ai plus d'endu sur ma compétence. Ça, ça doit bien fonctionner pour aller chercher les bonbonnes à l'arrière. Allez, boum. Là, ça va péter, attention. Si je reste pas loin, je vais m'en prendre plein à la gueule. Oh, il est dégâts, par contre. Oh, dommage. Nice, on va. Attends, RN, je loot, je loot. J'en ai pété une autre, une machine, là. Y'a plus le bullet time ? Si, 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 y'a le bullet time. C'est juste que dans l'arbre de compétence, tu peux augmenter la... Tu peux augmenter sa recharge, tu peux augmenter aussi son intensité. Donc peut-être que là, tu remarques pas que genre là, le bullet time est pas assez... Il ralentit peut-être pas assez le temps. Sachant que, pour celui qui a vraiment pas envie de s'emmerder et qui a envie de faire le jeu plus facilement, tu peux de base aller dans les options du jeu et mettre un bullet time qui ralentit quasiment totalement le jeu, quoi. Tu peux totalement aller faire ça. Tirer sur les pièges environnementaux proches pour libérer leur charge. Non mais attends, on est d'accord que là, j'ai tué une machine et que je sais pas où est le loot, en fait. Petite cache de ravitaillement. Hello, t'y galères. Allo, putain, je te plie, viens me voir. Attends, quoi ? Là, j'ai cru que pendant deux secondes, j'allais pouvoir ramasser mes flèches, quoi. J'ai cru qu'on était dans Zelda. Oh, des bobines ! Alors, du coup, il y a toujours les bobines. Augmente la charge et les dégâts d'acide. Augmente les dégâts d'impact. On passerait de 28 à 29. Or, que les dégâts d'acide, ouais. Tiens, on va mettre une petite bobine acide. Et du coup, pour débloquer les bobines, il faut améliorer l'arme. Ah, ici. Et là, j'ai pas de bobines pour ça. Et du coup, maintenant, ce qui est bien, c'est que si tu lootes trop de bobines, ça part dans ta réserve. Il n'y a plus besoin d'avoir la sacoche vénère, quoi. Ok, des emplacements de bobines. Ouais, donc ça, on sait. Qu'est-ce que c'est, ça ? Trouvaille de fouisseur. Pauvre petite patate en guise d'ordinateur, j'aimerais tellement la délai, le gameplay a l'air génial. Ouais, bah après, il n'est pas sorti sur PC, par contre. Là, pour l'instant, c'est une exclue... Ah, tiens, on avait ça aussi. Pour l'instant, c'est exclue console sur PS1. Ça va, Eren ? Tu t'en es pas pris plein la gueule ? Mais c'est vrai que si vous voulez jouer au 1, bah le 1, ouais, faut peut-être un bon PC, quand même. Donc lui, on se connaît bien. Ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralentié. Il reste beaucoup à faire. Vraiment ? Mais c'est génial ! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais, bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps ! L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que des jours. En fait, même si t'étais pas blessée, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule ? Ouais, bien sûr. Eren, désolé de vous déranger en plein retard, je ne suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Merde. Écoute. Je vais aller à Cagnard pour... pour me faire soigner. Merde. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du Prêtre du Soleil. Voie 10, le studio. Oh. Je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Voie 10 à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi. Toi, t'excuser ? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend ? Rien. Laisse tomber, d'accord ? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Allo ? Bah ! Oui, mais regarde. Mais oui, mais c'est pas... C'est pas à moi de parler. On les avait eus ces bugs sur Horizon Zero Dawn au début. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu partie comme une voleuse à chaque fois. Elle a 100 000 trucs à faire et... Elle dit ni bonjour, ni au revoir. Dès qu'elle a besoin des gens, elle arrive, elle fait bonjour, on fait ça, allez hop, au revoir. Maintenant, j'ai plus besoin de vous. Donc, c'est vrai que... Pour des gens qui sont ses amis, ils doivent en avoir un peu ras la quenne, quoi. J'avais pas de temps à perdre. J'avais une bonne raison. Oh non mais non, pas tous les dialogues, par contre. Rien, si je suis parti comme ça, c'est pas pour rien. Oh, merci pour l'info. Écoute-moi, la vie sur Terre est en danger et moi seul peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes ? Ok, c'est bon, ça est revenu. Bah, je viens de te le dire, tout ce qui est en vie va mourir si je ne... Si je ne répare pas une technologie créée par les anciens et on n'a plus beaucoup de temps. Eh bien. J'imagine que c'est une bonne raison. Bah, je suis un débile. J'aimerais peut-être aller avec toi, Kanyar. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire, je comprends. On va se débrouiller sans toi. C'est un peu con, Day One, ça, quand même. Un peu dommage, parce que c'est un dialogue de quête et puis il était cool, quoi. Genre, ça se comprend que ça fait un an qu'ils ne l'ont pas vue et tout, elle débarque, machin. Il y a de la progression de personnages, du caractère développement et on n'a pas eu le dialogue, quoi. Dommage. Ok. On a une ruine pas loin, là. Ruine de reliques, les couars. Et du coup, la ville est là-bas ? Non. Ah, c'est là, Kanyar. Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? À la limite, rejoindre la source des explosions. Je ne suis pas allé par là, tu vois. What the fuck, les amis ? Les voies complètes en DLC. À mon avis, ça ne nécessite pas un gros patch, mais... C'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit passé pour la... Pour la release. Mais bon, les jeux sont tellement immenses. Si on ne croise pas le bug souvent, ce ne sera pas très grave. Je vais pas aller leur écrire un mail d'insulte, quoi, on va dire. Oh, l'eau verte, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces taux ? Ce n'est pas possible. Gaïa, la pollution, pas terrible, en vrai. Merci Kill the Lens pour les 25 mois de prime. Des bisous. Les ratiches, à part ça. C'est nous que t'appelles les ratiches, là ? On va bien, on est là depuis ce matin. J'ai pas la ref des ratiches, ça vient pas de ma région, ça. Des explosions. Les ratiches égale les dents. Oh putain, j'avais pas la ref. Ouais, les dents, ça va beaucoup mieux. Tiens, bah, il y a une petite texture qui s'envole, là. J'avais eu un bug comme ça. Sur le 1, mais qui prouvait que leur... Leur moteur n'était pas mauvais. Genre, c'est un bug, mais le moteur sauvait l'affaire parce qu'en gros, il y a une pièce de monstre qui s'est détachée et elle s'est posée au sol, genre en mode X égale 0, Y égale 0, mais Z, ça tournait en boucle. Et du coup, la pièce était collée sur le sol, comme ça, une pointe vers le sol, et elle tournait en infini. Sauf que la vitesse n'était pas infinie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le truc s'est ralenti, il s'est posé, et du coup, il ne bougeait plus. Et si j'allais dessus, paf, il tombait par terre et il se posait au sol normalement. Du coup, il y a eu un bug, mais le moteur a quand même fait en sorte d'arrêter la pièce. Genre, elle n'a pas tourné à l'infini, quoi. C'était marrant, à voir. Non, mais pas moi, pas moi. Je n'ai rien fait, moi. Je ne suis qu'amour. Oh, je suis nul, là. En plus, ça utilise les munitions, il faut que j'arrête de faire ça. Ah bah oui, ça va me péter à la gueule. Oh merde, j'aurais pu faire le combo où elle prend les bidons, enfin les bidons, elle prend les rondins. Ok, bah vas-y, hein. Fuis. Fuyons. Me casse pas ma plate-forme, s'il te plaît. Une machine de moi. Non. Oui. Par contre, celle-là, c'est de la flambée, je n'ai pas de feu. Je ne peux pas casser le truc qu'il y a derrière. Je vais peut-être le détacher, mais je ne vais pas pouvoir le péter parce que je n'ai pas de munitions de feu. Je suis bien, là. Ce que je peux faire, peut-être, c'est ça. Ah, je suis trop loin. Maximum de pièges placés. Ah, on ne peut pas spammer les pièges comme dans le 1. Parce que dans le 1, tu pouvais vraiment spam les pièges comme un gros sale. Je ne peux plus faire ça, apparemment. Ma flèche, elle n'a pas de portée. Zuby, 40 ans, c'est quoi ces histoires ? Qui donne 40 ans à Zuby, là ? Je sais bien que mes modos, ils sont plus vieux que moi, mais pas à ce point. Hop, piége aide. Vas-y, viens pour voir. Let's go. Tu ne vas pas être déçu, mon pote. Ah, ok. Il n'a pas pris assez d'électricité. J'ai un peu le seum. En plus, il a déclenché les deux pièges parce qu'ils étaient trop proches. Ah, non, ok. Allez, viens là, viens là. Là, là, là. On va. Allons jusqu'au bout. Je vais en remettre un. Ah, là, le bazar. Écoutez bien qu'il finit bien. Ouais, les combats sont bien. Putain, mais je saigne du nez. Attendez. Au secours, je vais perdre ma chaîne Twitch. Tout va bien. J'avais un caillot. Apparemment, je ne saigne pas. Joueur à terre, joueur à terre. Il saigne du nu en live. Il perd sa chaîne. Non, apparemment, tout va bien. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail ? Mais Ga et moi, on n'est que des rouages dans cette histoire. On ne peut rien faire tant qu'Owlwoon ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Owlwoon n'a tant de pouvoir que ça ? Il a l'argent et les relations. Alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Oui, je vérifie un truc parce qu'il y a peut-être une info intéressante. Il me semble que la lumière serait moins pénible au soleil. Pas du tout. Ah... Que la rivière. C'est bien ce que je pensais. Je vais pouvoir vous faire gagner une clé du jeu. J'ai une clé du jeu en trop. T'as, t'as, t'as. J'ai vérifié ça. Donc c'est une clé qui vous permet de jouer sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PS5, quoi. Classique. Quand ça se passe si le gagnant n'a pas de console ? Bah participez si vous pouvez jouer au jeu, quoi. Après si tu gagnes et que t'as pas encore la PS5 mais que tu l'as dans deux mois, tu l'ajoutes à ton compte PSN et tu joues que dans deux mois, tu vois. Je vais pas aller vérifier si la personne joue vraiment au jeu. Ma salle va peut-être enfin commencer. Personne n'a de PS5 ici, de toute façon. Encore un sanglard. Ok. Putain, des points d'interrogation, il y en a un. Ah oui, j'avais mon fameux truc d'écureuil, là. Est-ce que je peux pas aller chasser un petit nécureuil, là ? Chercher des fouisseurs à l'ouest de la carrière. Inconnu, inconnu, inconnu au bataillon. On y a pas des petits nécureuils, là ? Je vais te chasser un petit nécureuil, moi. Normalement, dans cette zone, il y en a. Personne ne joue à des jeux vidéo ici, bien sûr. Si la personne fait pas le 100% en deux jours, j'avoue, nous redonne la clé. On spam un peu les cannes de rivage, là. Ça nous servira toujours. Plus tard dans le jeu, j'imagine qu'on pourra les acheter par paquet de 200, comme le premier. Mais en early game, c'est bien de leur ramasser plein, je pense. Je récupérerai ça dans ma réserve. Ils sont où, les nécureuils ? Il est censé y avoir des nécureuils, ici. Que des PC Master Race et des Dadadis dans le chat. Tour du panorama. Je peux grimper là-dessus ? Qui me veut du mal ? Qui me veut du mal ? Là-bas, ils se font casser la gueule. Terrible coup dur pour eux. Comment c'est noté ça sur la map ? Une tour du panorama. Et c'est-à-dire que... Comment dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Ça se grimpe ? Ah. Un collectible, quoi. Ah. Ah. Ah, la petite énigme. Oh mon dieu, je vais être à chier. Faut que j'aligne avec... Ouh là là. Attention. Là-bas. Pendant que des gens sont en train de se faire casser la gueule juste à côté. Je crois que ça ne va pas. Je dois continuer. Pourtant, il y a une tour. Ah, il y a le pont. Vu le pont. Avec le pont, je peux peut-être faire quelque chose. Il y avait l'air d'avoir un pont. S'il y avait un pont, il y avait de l'eau. Bah oui, oui, oui. Bah merci. Surtout que là, il y a des ruines. Ah. On n'est pas trop mal, là, en vrai. Il y a des ruines de baraques, là. Attends, mais ça a l'air pas mal, ici. Ah. Ouais, c'est juste que je suis pas aligné, quoi. Mais c'est là, en vrai. Genre là, il y a le porche et là, il y a le pont, quoi. C'est juste que je vois pas pourquoi ils auraient construit un pont. En vrai, c'est là. Le problème, c'est qu'on se déplace à deux à l'heure, en fait. Je dois trouver un autre endroit. Te moque pas de moi, c'est là. Ah, il y a un truc violet, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, est-ce que je peux pas, genre, l'emmener avec moi, ça ? Activer, désactiver panorama. Ok. Ok, en fait. Beaucoup plus simple que prévu. Je peux me déplacer. Attends, les énigmes, c'est dur. C'est grave compliqué. Et du coup, là, si je fais ça, je peux réactiver le panorama ? C'est la montagne derrière qui me fait... Oh non. Ok, ça va. Donc, je le garde en mémoire. Je sais pas quand est-ce que ça s'enlève, par contre. Il y a des trucs qui m'intriguent, ici, là. Une ruine de l'ancien monde. J'ai perdu l'image du panorama. Ah. Je dois rester au bon endroit et réessayer. J'ai perdu l'image du panorama. Coup dur. Qu'est-ce qu'on a, ici ? Explorer les ruines. Merci, la pilobilem, pour les 16 mois. Des gros bisous. Ouais, c'est cette baraque, c'est sûr et certain. Mais je sais pas où le jeu veut me faire placer, en fait. Une baraque, quoi. Peut-être que je vais sauver la personne qui est à côté, là. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se fait maltraiter depuis tout à l'heure, là. On va peut-être lui venir en aide. Il y a une pauvre personne qui est en train de se faire def. Bonjour. On peut discuter, peut-être. Libérée au céram. Les ruines, c'est les bâtiments de notre époque, quoi. Tout à l'heure, on a vu une voiture, et eux, ils pensent que ce sont des coffres, quoi. Juste, à l'œil, ça ira. Eren m'a prévenu que t'aimais pas les titres honorifiques. Vous êtes l'avant-garde ? On est là pour escorter les miches délicates de Voiddy jusqu'à l'ambassade. Euh, si on arrive à éliminer ces fouisseurs ? Le capitaine nous a dit qu'on devait surveiller Scorrock. C'est là que ces horreurs sont arrivées. On a donné une raclée au premier. Mais, j'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver quand il est tombé. Je t'avais bien dit que c'était pas une très bonne idée de manger autant avant de partir. Je devrais peut-être reprendre la route. En revanche, si tu croises un autre de ces fouisseurs... Je penserais à m'écarter quand il tombe. Tu devrais emporter ça avec toi, au cas où. Au cas où ? Qu'est-ce que c'est ? Sois prudente à l'œil. Pinel, Pinel. Recette découverte de la bombe fumigène. Déployez des bombes fumigènes pour perturber les ennemis proches. Retournez vous cacher. Nice, ça. Ok, donc les ruines des anciens, là. On peut pousser ça. J'imagine que ça a du sens. Arrête, arrête. Par pitié, à l'œil. S'il te plaît. On dirait que cette porte a besoin d'un module de clé pour s'ouvrir. Je le trouverais peut-être dedans. De dans la porte ? Bah non. Non, sûrement pas, non. On va pas trouver la clé de derrière la porte. Ou alors dans la maison. J'ai pas compris ce qu'il me dit, là. Il faut que je m'approche. Oh allez ! Oh oui un petit texte ça fait longtemps. Ok. Le pavillon réception Zion corruption des données minimes à Thomas Braith. Votre code permis rouge cher non client nous vous remercions de votre séjour au pavillon lors de votre réservation vous avez opté pour le pass de parking permis rouge afin de garantir la sécurité de l'ensemble de vos installations la porte d'accès pour les véhicules de vos clients est protégé par un code perso ce code permet l'accès à votre chambre à votre place de parking votre code permis rouge n'oubliez pas que ce code est confidentiel qui doit être partagé avec aucun autre convive nous avons hâte de vous recevoir excellent séjour au pavillon équipe Zion monsieur Braith nous vous prions de nous excuser mais notre système de parking rencontre des problèmes depuis quelques temps pour accéder au terrain il disait le code 1705 c'est un peu gênant à dire mais n'a vraiment plus à modifier merci de votre compréhension donc c'était une sorte de sorte d'hôtel quoi à ici je peux tirer le mur là genre par un peu abusé là ah de l'autre côté et merde je vais être déplacé à l'aide de l'attracteur pourquoi je suis rentré ici moi merde mais comment je vais sortir de là mais quelle erreur on peut s'en aller s'il vous plaît laissez moi partir je peux pas regrimper là j'aurais jamais dû tomber je pense que je peux tirer la caisse là i need the caisse oh je me suis enfermé let me out oh je peux pas je peux pas j'ai pas la caisse oh je me suis softlock soit il y a un truc évident que je ne vois pas soit je suis dans la merde bonjour bon ma seule solution c'est ce que j'ai dit au début est-ce que ça ça peut venir nice it was my only solution et ça marche mais ce qui est marrant c'est que le focus dit pas qu'on peut la grabe pour une fois pour une fois qu'on se met pas backseat à l'infini je m'attendais pas à pouvoir grabe la caisse c'est marrant on va monter là haut ça m'a l'air chelou bon je dois trouver la clé de cette porte genre est-ce que ce serait pas trop bien ok ce serait pas trop bien de pouvoir grabe le coffre en vrai je jurerais avoir lu le contraire oula c'est bizarre c'est un peu bizarre la façon de monter sur la caisse là bon je vais abandonner cette idée de caisse là ok ce qui est bien c'est que là par contre on ouvre un raccourci je jurerais avoir lu le contraire bah moi aussi je pensais pas pouvoir grabe la caisse en fait on pourra l'emmener avec moi du coup attends mais c'est terrible de venir ici c'est un peu bizarre quand même ah il did it oui did it red it est-ce que je peux remonter là qu'est-ce qu'on en pense d'aller ici ok je repasse jamais la porte je pense hein mon sac est plein mais j'ai de la place dans ma réserve allo ? allo ? en fait maintenant le personnage grimpe un peu c'était pas du tout le cas dans le 1 du coup j'ai du mal à penser que je peux vraiment grabe les plateformes dans le 1 tu peux pas faire ça tu vois ça n'aurait jamais fonctionné en fait attends mais j'ai une lampe frontale maintenant what the fuck c'est ça qui m'ont filé les karjas genre ça fait de la lumière c'est mon focus non qui fait ça c'est pas possible ouais c'est ça c'est la couleur bleu ciel mais j'en voyais pas sur la caisse bien foutu la lumière les potes je vérifie quand même un peu là il faut pas pouvoir me faire servir le trou là non je le vis bien je le vis très bien je suis tombé dans le trou que j'ai moi même créé mais tout va bien bah quoi ça me sert d'avoir fait un trou là tu veux que je foute la caisse dans le trou on va pas vouloir c'est peut-être une bêtise d'ailleurs d'emmener la caisse ici on se retrouve en bas ah là qu'est-ce que je foute de cette caisse moi j'ai jamais eu besoin d'une caisse pourquoi j'ai emmené ça là comme dirait Marex j'ai la ref ouais c'est bon je l'ai j'ai l'énigme je sais pas si vous l'avez mais j'ai l'énigme je sais pas vous moi personnellement je l'ai on m'a fait l'énigme à rebours quoi fouiller la boîte antique dans la boîte antique il y avait deux cannes yes on peut marcher là dessus en vrai c'est assez sympa ces petites énigmes à la tombe raider parce qu'il y en avait vraiment pas dans le 1 genre quand tu fouillais des ruines comme ça globalement tu escaladais vite fait tu trouvais un collectible en haut et c'était fini on va juste falloir faire gaffe parce que justement ces animations de grimpettes là foutent pas trop le bordel parce que sur cette maison déjà il y a eu quelques soucis vu qu'il y a des débris partout en fait 1705 1750 je sais plus je crois que c'est 1705 mais c'est peut-être 1750 2 points de compétence ah c'est bien que tu sois reward en points de compétence sur ces activités là aussi t'as moins l'impression de faire la chasse au collectible mais tu t'améliores le personnage aussi au passage nice et en plus ça m'a donné vla l'xp vu que c'est considéré comme une quête cool ouais donc les points de compétence on en fait partout c'est pour ça que l'arbre est si grand ces ressources où je dois être blindé ça envoie dans ma réserve non vraiment pas tellement on a eu quoi ? journal texte corruption des données minimes c'est parti ornement première étape du parcours va te faire voir Kyle devine quoi Kyle cette présentation tape à l'oeil pour les cadres du casino dont t'arrêtais pas de nous parler et bah c'est pas près d'arriver mais tu sais quoi on part en road trip bonne chance pour essayer de nous rattraper abruti tout quand on aurait terminé Tom c'est un peu dommage de pas avoir repris l'UI des collectibles par contre elle était pas mal c'est vraiment la même UI globale mais ils ont fait 2-3 changements après il y a plus de collectibles je crois que dans le 1 mais elle était pas mal l'interface des collectibles elle changeait un peu il y avait une petite icône pour chaque truc les ornements les trucs ça serait pas le temps de distribuer 2-3 points là on avait dit qu'on voulait bourrer un peu ça les potions de santé donnent plus de santé et toutes les potions se boivent plus vite ça c'est bien parce que si on a besoin de boire quelque chose il y a de la bravoure quand les ennemis vous touchent résister davantage aux dégâts lorsque la santé est critique et du coup là si je prends ça transportez plus de B dans votre sac je vais débloquer ceci vous allez débloquer votre premier sursaut de bravoure maintenez carré pour l'équiper c'est bien laisse gong mais alors pourquoi le sursaut de bravoure il a un petit truc jaune mais pas 3 il s'améliore après ou c'est un bug on fait voir il a un symbole jaune sur 3 il marque niveau 1 ah oui niveau 1 il est niveau 2 justement c'est écrit niveau 1 sur 3 ah oui on peut continuer à le... ah oui oui d'accord c'est vrai qu'il y a des compétences qui s'xp ils m'ont dit oui donc on peut remettre 3 points de skill pour améliorer le... waouh j'espère qu'il y a des endroits pour respect par contre j'espère qu'on pourra prendre des petites potions de respect il y a de la bravoure quand les ennemis vous touchent bon là on a pris pas mal de défense on prendra de l'attaque les prochaines fois niveau 32 quelque part dans l'ouest prohibé se trouve une légende ah oui c'est le fameux la fameuse stage de combat là bon c'est bien beau tout ça mais vous avez équipé un sursaut capacité rare extrêmement puissante c'est le type de renverser instantanément en situation en combat remplissez votre jauge de sursaut de bravoure libérez toute sa puissance vous pouvez gagner de la bravoure en jouant de façon stratégique lorsque votre jauge de sursaut est pleine activez votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes et là en appuyant sur R1 débloquez des niveaux supplémentaires dans l'arbre de compétence pour ajouter des segments à la jauge ça m'a reactivé ce truc là parce que je suis proche mais c'est là en fait enfin c'est cette maison on le sait je sais que c'est là mais il faut que je trouve l'endroit avec le pont et la falaise la falaise c'est celle là c'est terrible ça coutre robuste une boîte de ravitaillement antique j'ai loupé un truc là ça va c'est du vert dedans si c'était du violet je serais pas passé à côté on peut plus escalader que dans le 1 c'est cool on est toujours pas très libre enfin pas parfaitement libre mais plus qu'avant est-ce que les gâchettes servent à quelque chose ? bah il y a le fameux retour haptique là quand on utilise notre arc j'aime bien ce feedback je l'avais bien aimé sur Returnal là ça a l'air de bien fonctionner aussi la fameuse résistance ouais j'imagine que quand on aura un arc de guerre peut-être qu'ils ont fait en sorte qu'il faut appuyer plus fort je sais pas we'll see bon ce panorama je pars pas sans l'avoir fait vraiment faut que je comprenne là il est censé avoir un pont quelque part enfin mais là il y a une route je crois que ça ne va pas je dois continuer je mets ça de côté genre il est éternué c'est bon oh j'avais envie d'éternuer sa mère parce que là nous on a construit ça mais ça c'est nous qui avons construit c'est pas une relique des anciens ça il y a du rail le truc c'est que pour moi le bâtiment qui est là-bas je vais aller voir s'il y a pas c'est pas plutôt de l'autre côté en fait parce que pour moi l'angle de vue il est tourné vers la falaise qui est ici là celle qui est tout en haut là-bas nous allons voir si c'est pas plutôt par ici qu'il y a quelque chose là il y a de la pierre il y a de la pierre est-ce que l'angle est bon ah I got it incroyable et voilà et j'avais raison let's go marrant ça j'aime les panoramas perception 0 ah j'ai galéré il faudrait avoir une entrée de texte non comme ceux des données félicitations vous avez atteint l'étape du pavillon de Zion parc national de notre circuit panorama qui vous est présenté par Myriam technologie et la coalition pour la réhabilitation environnementale depuis leur création en 72 1800 les parcs nationaux comme ceux ici ont joué un rôle essentiel dans la préservation de notre patrimoine naturel mais bon nombre d'entre eux se sont vus menacés par le changement climatique c'est pourquoi nous avons créé notre gamme de machines de gestion de faune forester de l'analyse des écosystèmes à la distribution de graines en passant par la gestion des incendies nos machines ont été conçues pour restaurer les paysages sauvages dans le respect de la nature commentaire Ramiro dit déjà 5 étapes plus que 4 je suis venu de loin pour voir ça je suis vraiment content d'être là on devrait rendre cette visite obligatoire pour tous les enfants ils passent tant de temps dans des hologrammes de révisiter cet endroit pour mieux comprendre notre monde vous pouvez réparer le panneau avant que les machines partent en couille à notre époque genre 2050 ils se servaient des machines pour faire des trucs un peu plus stylés ça a dégénéré merci Dasker pour les deux mois de prime merci merci 1500 XP c'est beaucoup je crois pas je crois qu'on est déjà sur des barres d'XP assez vénères attends ouais on est sur du 7000 non non c'est pas énorme c'est un petit point d'interrogation sur la map donc ça donne pas ça donne pas beaucoup j'avais quoi à faire ici j'avais des ah oui le fameux piège à écureuil mais on s'en fout ça je vais aller éliminer les fouisseurs et puis sur le chemin on trouvera peut-être des écureuils mais on voit c'est du détail et merde je l'ai perdu c'est un écureuil ça ils sont gros leurs écureuils un peu je sais pas si l'impulsion comme ça donne les animaux je crois que oui mais je suis pas sûr petit clipping du raton laveur d'après Djavad les fouisseurs avaient été repérés à l'ouest je devrais peut-être aller voir ce qu'il y a au fond de la vallée ou dans la vallée un coup de flèche à bout porto dans sa gueule mais oui mais je dois chasser c'est pour augmenter mes stuff c'est terrible c'est une époque voilà tout passe les écureuils ça a l'air rare terrible on sait qu'il peut y en avoir par là mais ça ne grouille pas d'écureuils alors après on va vérifier s'il y a pas des animaux que je vois pas juste avec l'impulsion ah l'impulsion a pas l'air de me les donner alors attends ou alors peut-être j'étais trop loin tout simplement toi mon petit pote je suis désolé mais tu vas passer à la casserole quoi ? il est où ? hein ? aveugleman ? quoi ? oh non 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 reviens revine mon écureuil oh la vitesse Jean allez-y oh si j'ai eu ce que je voulais let's go non mais le problème c'est que les écureuils ouais ils meurent explosés enfin c'est chaud quoi t'es un monstre mais oui je me sens mal mais c'est qu'un jeu ce n'est qu'un jeu vidéo ce n'est qu'un jeu vidéo de toute façon Gaïa a produit des animaux ils ont pas besoin de se reproduire entre eux il y a une machine qui les crée ils sont entretenus par l'écosystème qui est entretenu par une machine donc vous inquiétez pas des écureuils il en grouille c'est fait exprès bon est-ce que j'avais vraiment besoin d'en tuer un deuxième peut-être pas mais c'est pour faire des réserves where am I oh alors ça je dis oui il s'est jeté dans le canal quoi suivre le chemin à l'arrière de la vallée il me faut une piste ou pas oublions pas de le fouiller je peux l'examiner mais est-ce que je peux le fouiller oui deux éclats de métal ça aurait été dommage de passer à côté de ça une mine une mine merci à Delonès 10 mois j'espère que je vous paie personne l'abonnement c'est pour un hommage à deux petits écureuils zigouillades c'était pour la bonne cause Badawan merci pour les 18 mois bonjour alors c'est comment pour l'instant je kiffe vraiment bien pour l'instant c'est le 1 en mieux et ça fait plaisir j'ai pas eu le temps passé je sais que là ça fait 6h qu'on joue honnêtement j'ai pas vu le temps passer après j'ai vraiment bien aimé le 1 récemment c'était mon petit jeu de la détente hors stream avant que Lost Ark de merde sorte qui n'est plus un jeu de la détente mais un travail à temps plein à temps partiel du coup ainsi fusée dit pour le sub des bisous bienvenue bienvenue chez les brasseurs ça j'aime bien y'avait pas ça dans le 1 dans le 1 t'avais quelques points d'intérêt à chaque fois c'était des ruines des anciens donc c'était que des labos là on commence à explorer des petites grottes des machins c'est plus intéressant à voir la répétition après c'est un open world donc au bout du 50ème point d'intérêt c'est toujours pareil à quel point t'as envie de compléter la map et tout mais au moins ça change quoi ouais j'aime bien ça c'est joli je peux les pranks ou pas genre faire tomber ça il m'a pas vu malaise mec je suis juste au dessus aucune vanne à faire alors juste un grand merci pour les streams et VOD qui m'accompagne fort longtemps merci Arkenos pour les 26 mois salut sur le chat tu viens de Normandie tu ne pouvais pas ne pas t'abonner ah mais quelle Normandie la vraie ou la fausse c'est lui qui vient de s'abonner juste après alors tu viens de haute Normandie quelle honte on respecte on respecte les Normandes surtout ceux qui sont abonnés il y a eu des petits oulala 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 allo j'ai ma ps5 qui est en train de mourir ou comment ça se passe ça va elle va s'en sortir ou comment ça se passe c'est la haute Normandie ça c'est encore un coup des hauts dormants qu'est-ce que c'est que ce bordel ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? ah j'ai une ps5 day one je crois que ça vient du jeu ou de la ps5 on a des pièges acides aussi c'était très weird comme bug de texture en haut 1 ah bah me v'la bien ok je peux remonter dans tous les cas j'ai bien fait de venir ça aurait été dommage de louper ça ma fumée s'affiche pas c'est ça il devait y avoir de la fumée on dirait c'est le mode performance ça se trouve il y a un conflit genre imagine le truc trop con genre il doit y avoir de la fumée une sorte de brouillard un peu volumétrique tu vois et le mode performance il doit garder ton jeu à une certaine valeur de FPS et en fait si le brouillard s'active tes FPS tombent mais du coup le mode performance il dit non mais juste après quand il désactive tes FPS remontent donc il dit ah tiens et si je chargeais le brouillard ça ce serait trop con en vrai ce serait vraiment trop con que ça se passe comme ça par chemin il doit se flamber ici pour faire sauter une montagne il y a un message sur l'un de ses barils je pourrais tester la zone en mode ce se trouve c'est vraiment un bug de texture mais je pourrais tester la zone en mode qualité pour voir si ça fait pareil et ça tu penses que je peux le prendre sans mourir ou pas ? attention hein faut pas avoir une allumette dans le slip parce que c'est terminé là ok donc où le wound il allait beau avoir un discours un peu pour les travailleurs il a été très greedy apparemment quand même oui oui les conditions de travail machin et finalement finalement monsieur il pense qu'à sa gueule quoi on est d'accord que j'ai eu un point de données non ? j'ai pas eu un texte de quête j'ai cru voir un manifeste de je sais pas quoi point de données quête annexe un papier taché de charbon livré 24 barils 4 pelles 9 marteaux un fût livré en totalité comme juré craché par Raghurk tradesman c'est de plus en plus dur de faire tes livraisons sans alerter personne je suis tombé sur une patrouille carja et j'ai passé une heure dans la mine de charbon pour les semer j'avais à d'abord être minable il pourrait mettre fin à mes affaires tant que la concession n'est pas signée alors si tu veux qu'on continue à utiliser cette foutue mine très bien mais mon tarif vient d'augmenter et donc le wound en effet est très très greedy quoi tu vas voir si ça le refait c'est dès que je touche le bas dès que j'arrive par là ouais petit test ouais non c'est vraiment il y a une texture qui n'a pas chargé il y a un truc qui ne veut pas se charger c'est un rallume à l'ancienne non bah c'est bon ouais les 30 fps ça pique un peu en fait vraiment si tu veux jouer en mode résolution il te faut un écran 4k et une bête d'écran vraiment pour jouer à un jeu PS5 en mode résolution il faut une bête de télé une grande diagonale et de la 4k sinon ça n'a vraiment pas d'intérêt il faut que je m'en performe ça et encore même moi j'ai envie de te dire quand j'ai fait le premier sur le grand écran en 4k là je me suis mis en mode performance mais en fait la résolution est dynamique et puis comme les télés ont tendance à maintenant à comment dire il y a plein de il y a plein de traitements d'images sur les télés qui fait que même un truc HD en 1080p dès que tu commences à avoir genre une 65CX en écran en vrai t'as limite l'impression que c'est magique et que les textures sont étendues en 4k ça upscale c'est ça le traitement est assez fou le mode performance target 1800p donc même ça c'est pas dégueu 60fps bien plus important que la 4k en vrai quand t'as une grande télé qui est compatible 4k il y a débat parce que sur un jeu comme ça qui est solo open world où il n'y a pas non plus des timings d'eskive à la bloodborne ou quoi je trouve que ça se débat tu vois je pense que chacun aura sa préférence et tant mieux qu'il y ait les deux modes moi je suis plus fluiditaire même sur une bête d'écran je préfère que la résolution s'adapte et avoir un jeu fluide mais c'est assez troublant en vrai sur un écran de PC 1080p la différence elle est instantanée tu as l'impression que ton jeu rame sur un grand écran ça va c'est pas du tout là que je devais venir mais le jeu m'a donné envie de venir là en fait c'est fermé ici je peux passer ou pas ou c'est une barrière interdite genre je suis bloqué par une quête je suis bloqué par une quête pourquoi choisir tu joues RDR2 PC en 4K 90 100 FPS sur ma C1 oui bah après là c'est un jeu console évidemment si t'as le PC pour tu peux tu peux avoir les deux avec la bête de course mais pour l'instant ce jeu là est pas sur PC peut-être dans deux ans moi je me satisfais déjà que sur les consoles on ait la chance d'avoir des mods 60 FPS parce que ça change vraiment tout ce jeu là j'y touchais pas en 30 en tout cas pas à l'époque où il y avait pas la 4K pas les écrans qui upscale etc comme dit Kweb aussi il y a des traitements pour les FPS maintenant grotte engloutie des couards de l'ouest tiens donc attends il va m'arriver une dinguerie là ça fait de sacré dinguerie sur Xenoblade 2 et son framerate inconstant la Switch et des framerates inconstants je sais pas de quoi tu parles moi j'ai eu 18 sur 20 à mon dernier DS et même que moi j'ai un gros PC et même que moi j'ai un bête d'écran quand je vais mourir d'asphyxie là noyé je perds des points de vie quand j'ai plus d'oxygène ou je meurs ok ça a un peu rincé la soirée t'as juste failli crever mais si tu veux le voir comme ça pourquoi pas il y a plus aquatique ça va pour l'instant j'attends d'avoir des vraies zones grandes les zones étendues qu'on a vu dans le State of Play mais disons que c'est mieux que ce qu'on avait dans le 1 c'est à dire rien dans le 1 voilà c'était ça tout le temps t'arrivais dans des zones et tu pouvais jamais barboter tu finissais toujours à nager alors qu'il y avait 2 cm d'eau qu'est-ce que je fais là je suis en train de courir dans les arbres par pitié salut Artelo merci ça prend beaucoup de plaisir pour l'instant honnêtement c'est validé des coureuses protégées par un fouilleur je ne sais plus comment ils appellent c'est pas des fouisseurs ça les fouisseurs c'est les autres comment ça s'appelle ça les tunneliers les tunneliers j'adore le fait que le perso soit toujours un peu de côté comment ça la caméra tu veux dire par rapport au personnage j'aime bien aussi cette caméra là après ce qui est bien c'est que dans celui-là tu peux choisir le fait qu'elle soit toujours du même côté dans le 1 elle était tout le temps en dynamique c'est-à-dire que tu pouvais te retrouver avec la caméra à l'épaule droite au lieu de la gauche je sais que je dois faire des trucs mais attends je veux juste retourner au village la caméra pas centrée attention c'est l'heure de la confrontation enfin on va te révéler des choses qu'est-ce 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 qu'il pull wound a ouvert un passage vers l'autre côté peut-être oui c'est possible avec la carte kiwi de pub avant de pouvoir regarder le stream ouais bah ça j'ai pas le contrôle dessus je crois que si je peux nous enlever les pubs de début de stream je le ferai bah j'en peux pas merci buprofane pour le prime des bisous alors allons à l'atelier on a pas trouvé de marchand encore bon d'un côté j'ai rien foutu depuis le début du jeu c'était quoi où il me fallait d'une écureuil je sais déjà plus amélioration de sac je crois sac de piège os d'écureuil peau d'écureuil 2 pour le sac de potion peau de raton laveur pour les carquois de flèche de chasseur os de peccary peau de lapin bon après on aura il va y avoir des améliorations il faudra changer de biome pour avoir des nouveaux animaux je pense je suis pas sûr de vouloir améliorer ces trucs là parce que je pense qu'on va trouver des meilleures armes bientôt c'est beaucoup il buprofane pour le prime quand il se parle les personnages il y a un peu des moments où ils se regardent pas dans les yeux vraiment en fait ils ont ils ont trahir des animations faciales dans les dialogues parce que c'était un gros point faible du premier jeu mais alors du coup c'est vrai qu'ils ont un peu forcé le trait du coup les personnages des fois ils regardent un peu n'importe où mais bon il y a déjà du progrès parce que le 1 c'était vraiment le truc le plus terrible moi vraiment les dialogues de quête secondaire je les lisais en sous-titre et je les passais parce que voir les animations ça me triggerait trop en fait alors les fouisseurs en attente jusqu'à ce que l'ambassade soit terminée ok donc il faut que ah c'est marrant ça je peux pas continuer la quête annexe parce qu'on a pas fait l'ambassade tout le monde est pas là quoi bah continuons la quête principale qui le prend en vrai de toute façon la quête principale elle m'emmène elle m'emmène justement vers là bas c'est ici que je dois déclencher l'ambassade parler à Ulvund fait retentir le sifflet à qui t'as nommé tiens c'est celui là que j'avais loupé tout à l'heure Skorok est sur les terres Karja pourquoi elle n'est pas à leurs ordres qui est-ce qui t'a nommé le bon sens des braves travailleurs au céram bien évidemment tu crois vraiment qu'un Karja pourrait diriger ses travaux le magistrat est à peine capable de venir à pied de Cagnard sans perdre ses boulons tu n'as aucune autorité les gens ne t'écoutent que parce que tu parles fort quand on a des partisans on a de l'autorité je vis à Skorok depuis le tout début je suis pour un CD le mec il fait trop l'ancien quoi j'étais là Gandalf j'étais là il y a 3000 ans c'est pas du vieux revu ce genre de jeu si les open world ça te fait chier oui bien sûr c'est marrant ça si les open world ça te fait chier oui bien sûr le truc c'est que déjà il y a l'aspect graphique qui est assez impressionnant il y a le monde sa construction son univers l'histoire et après il y a quand même un gameplay qui est assez intéressant dans Horizon c'est la chasse aux machines mais c'est sûr que si les open world à la Witcher 3 avec des points d'interrogation un peu partout ça te fait chier sûrement que celui-là il va te faire chier aussi c'est possible est-ce que je vais doser Elden Ring à sa sortie Elden Ring on va le faire 100% en stream Elden Ring lui va renouveler un peu la formule sûrement en termes d'open world un peu comme l'a fait Zelda celui-là celui-là il pioche des bonnes idées un peu partout pour l'instant mais il y a des bonnes améliorations par rapport au 1 et ça c'est bien bah tiens qu'est-ce qu'il y a ils ont dit quoi ils ont parlé guérilla comment ça restart the game twice c'est quoi ce patch mais Elden Ring oui oui à la sortie bien sûr Elden Ring c'est only tryhard il y a zéro dialogue dans Elden Ring compteur de mort et puis tout ouais donc en fait c'est vraiment le mec de droite qui se cache derrière le discours les travailleurs les travailleurs je les soutiens alors qu'il pousse tout le monde à son propre intérêt je vois tu vas prendre une flèche entre les deux yeux toi tu vas rien comprendre mon pote je savais que tu pouvais le faire mes amis approchez la sauveuse de Méridion a réussi à nouveau les fouisseurs sont anéantis toi fais sonner le sifflet le travail à Scorog peut reprendre ouais ouais et Ulvunda a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu ouais ça ça fait plaisir ouais on va être content ouais ouais tu ne devais pas assister à une ambassade oui tu as raison bien fait ça ah les marchands sont disponibles let's go vous pouvez y acheter de nouveaux équipements refaire vos réserves et vendre des articles inutiles les articles de la section objets de valeur à vendre peuvent être vendus sans crainte ah ça c'est bien parce que fallait trier à la main il existe de nombreux types de marchands les tailleurs vendent de nouvelles tenues les chasseurs vendent de nouvelles armes les arboresuhan des potions les cuisiniers vendent de la nourriture qui booste vos compétences ça on y avait déjà accès les autres marchands leur propre stock unique aïe 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 Les commerces devraient être ouverts, je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Wadis à Gagnard. Fais voir. J'ai entendu parler de tes aventures, les armures peuvent t'aider. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah, elles sont stylées les armures. Chasseuse Nora, j'en ai déjà une mais en mode novice, c'est quoi que j'ai sur moi ? Comment ça s'appelle ? Elu Nora. Ah mais elle est jolie la tenue Elu Nora parce que j'ai le casque. Est-ce que j'ai le casque avec ce qu'il me vend Michel là ? J'ai pas le casque. Attaque silencieuse, soignante et profil bas. C'est marrant, c'est vraiment MH, il y a des compétences sur les armures. Et plus t'as de niveau de compétences, plus ça te donne des tiers de bonus. Cette tenue de voyageurs est conçue pour le combat rapproché, peu importe où mène la route, un explorateur océram est toujours prêt à se battre. Ah mais elle est trop jolie la tenue. Frappe critique et attaque puissante, ça m'intéresse pas. Parce que la mienne a mieux normalement. J'ai régénération de concentration donc c'est parfait pour l'arc. Mais simplement, elle est trop jolie en fait. Il faudrait de la transmog. Retournement de veste aussi rapide que l'éclair, bah il est obligé lui. Il est pris la main dans le sac avant la ville. Ça sent moi t'a dit pendant les dialogues j'ai l'impression de naviguer dans l'uncanny valley. Putain j'ai pas la ref, c'est quoi t'es dans le cringe quand y'a des dialogues ? Alors vas-y qu'est-ce qu'ils vendent ? Vu que t'as fait retentir ce sifflet ? Eh, ça fait des jours que j'attends que tu répares mon marteau porte-bonheur. T'as rien fait pour nous rendre service, genre éliminer des fuisseurs il me semble. Prends ton temps, je te promets que tu seras pas déçu. Ah, t'as l'impression de... Bah ça dépend. En fait je pense que sur pas mal de dialogues de quêtes secondaires et tout doit y avoir un peu ça. Et je pense que les acteurs ont... En gros ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné pour les quêtes secondaires, c'est peut-être vraiment tryhard pour que t'aies l'impression de deux humains qui discutent. Mais c'est vrai que sur les quêtes, quand c'est pas de la quête principale, t'as peut-être ce sentiment que la ligne de dialogue elle a été lue. et que du coup les personnages se parlent pas vraiment. Je trouve que c'est mieux que dans le 1 quand même. Arc de chasseur à feu. Cet arc à moyenne portée est une spécialité au céram, il envoie des flèches de feu. On n'est pas ça encore. Arc de guerrier très utilisé par l'armée Karja. Cet arc à tir rapide, particulièrement adapté au combat raccroché. Moi celui que je veux c'est celui-là. L'arc de précision. Let's go. Ah oui mon... Ah on a plus d'emplacements d'armes, nice. L'arc courte portée, en vrai... Faut augmenter l'arbre de gauche quoi. J'suis déjà au max de cannes de rivage. Reviens quand tu veux. Bon tu peux me réparer ça ? Je peux réparer tes outils. Mais ton caractère est irrécupérable. Les arcs de précision de l'arme à longue portée. Ils ont une précision réduite lorsqu'ils sont utilisés quand vous êtes en mouvement. Ils peuvent être bandés pendant une glissade. Tirez des flèches élémentales pour faire exploser les bonbonnes du même élément. Ça clash ! Alors il est où mon arc de précision là ? Ok on a ce qu'il faut. On va espérer avoir ce qu'il faut pour l'améliorer directement level 3. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Je peux peut-être lui-même lui mettre une petite bobine là. Arc de précision. Augmente les dégâts d'impact. Bah parfait. Ça va vraiment être très léger quoi mais bon. On est à l'early game. Attends, 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 il y a d'autres marchands là. Il y a la cuisine, tenue, établi, machin, les remèdes. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a eu quelques bugs. Je vais peut-être rallumer le jeu pour les supprimer là. Apparemment ils ont déployé un patch. On a eu des bugs de texture. Apparemment le patch les corrige donc. Ok donc lui c'est vraiment les potions. Rien de spécial. Potions, tailleurs, établi avec les ventes d'armes là. Chasseurs, objets de chasse. Ok bah on a fait le tour. On a fait le tour des honnêtes marchands. Cassons-nous et faisons progresser la quête principale. Peut-être juste avant je sauvegarde et j'active le patch. On va faire ça. La raclure de quoi ? C'est de moi que tu... Gris-en Gris-en, t'as une tête à... T'es cuité hier soir. Petite partie d'attaque. Attends mais je voulais aller au feu de camp. Il est où le feu de camp là ? Je lui aveugle comme d'hab là. Une partie d'attaque. On se finira sur une partie d'attaque je pense. Ah bah il est là mon feu. Déplacement rapide gratuit. Ah ! Ah bah ils ont fait à la Witcher quoi. Si tu le fais depuis le feu de camp, c'est gratos d'y te déplacer maintenant. En vrai c'était pas très dérangeant sur le 1. Sur le 1er t'avais souvent grave de ressources en vrai. Hop ! Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va quitter le jeu. Et on va télécharger le patch. Il y a encore des rumeurs sur un remake de Bloodborne et une suite potentielle. Aïe aïe aïe. Un jour peut-être. Bon comment je vais me démerder là ? Arrête. J'ai la version PS5 mais comment tu fais pour avoir une mage ? Il y a un bouton pour... C'est quoi le bouton pour déclencher une mage ? Faut lancer le jeu. Peut-être que je lance le jeu et il va me dire qu'il y a une mage. Ils disent juste restart deux fois. Lance. Et surtout le pack déplacement doré. Ouais il était épique, violet. Le bruit est arrivé tard quoi. Ok donc là j'ai lancé le jeu une fois. Puis ferme, puis relance pour que ça l'active. Ouais mais là j'ai rien téléchargé. C'est quoi ce bail ? Restart it once for the fix to download and a second time for the fix to activate. Non mais les gars je veux bien. Mais là y'a rien qui se télécharge. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Options et vérifier les mises à jour. C'est où les mises à jour là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette brasse ? Options sur l'icône du jeu. Y'a pas option. Ah oui là. Let's go. La version installée du jeu de l'application est la plus récente. Bon bah écoutez. Aucune idée. Mais en tout cas on a restart twice. Donc on va voir s'il y a pas un hot fix un peu cryptique qui se télécharge en background. C'est peut-être pas une grosse mage. C'est peut-être un truc de genre un émo. Aucune idée. Et là en fait mon jeu va être tout pété. C'est parce quoi ? Bah en fait on a eu des petits problèmes de texture. Apparemment le guérilla aurait dit restartez votre jeu deux fois pour télécharger le patch et l'appliquer. Bon j'ai pas vu de patch ce EDL quoi. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors ils vont bien. Ils sont secoués mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'ai pu sensé avoir trois escrocs. Mais quel con. On le déteste celui-là. Oh le larbin putain. Il a la pire vie. La fausse de combat c'est des trucs 1v1. Mais pour l'instant il faut que je débloque des compétences de combat parce que là c'est l'endroit didacticiel ici. Donc tant que je n'ai pas les compétences je ne peux pas m'en servir. Mais dès que je vais arriver chez les Terracs là dans l'ouest interdit je vais avoir des fosses de combat où je pourrais me battre contre des gens des autres clans. Bon maintenant que c'est fait l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister je pourrais retrouver Silence. Eh ! Hadès. Peut-être même une copie de Gaïa. Est-ce que vous voyez ce que j'ai vu ? Je vais partir directement pour Kanya ou alors je peux visiter un peu les couards avant de partir. Attends mais lui il y a un point d'exclamation sur sa tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant que j'ai fait une quête principale ils vendent des trucs en plus. Pas du tout. Tiens d'ailleurs dans vendre il n'y a pas un délire comme quoi trier par type. Attends on est d'accord qu'ils m'ont dit qu'il y avait un bouton pour vendre les ressources inutiles ou c'est moi. C'était pas écrit que... Ah ou c'était juste pour dire que les objets de valeur à vendre sont safe et ne servent à rien c'était ça ? J'ai rien vu. A gauche t'as pas les catégories. Si mais... il n'y a pas de catégorie pour les objets inutiles tu vois. Parce que ça tu vois tu peux être sûr que ça sert que à se vendre. Tu n'auras jamais de craft qui nécessitera un bracelet noir antique c'est à dire une montre. Il y a la Kaamelott mais la Kaamelott c'est différent. Trier par rareté, trier par valeur, trier par type. Ah. Ah voilà. Du coup en triant par type on a les objets de valeur à vendre. Tout ça c'est safe. Nice. 288 balles. Let's go. Et donc maintenant les noyaux de machine ça c'est pareil en fait il y avait de la Kaamelott dans les objets de machine à l'époque aussi et genre ça tu pouvais les vendre parce que ça servait à rien. Et puis maintenant maintenant ça sert au craft aussi. Ok ok on s'est fait du pognon. Tant mieux. Et du coup vous voyez ce que j'ai vu hein. on vient de finir une quête principale dans la zone on a débloqué deux nouvelles quêtes secondaires quoi. Envie. Envie de envie de 100% envie de ne pas progresser. Envie de faire des quêtes. Envie de quester un peu. Après l'envie de canner l'envie de quester. On va repicoler vas-y c'est parti. Je t'ai manqué hein. Une autre pinte par ici. Il paraît que tu chommes pas. Ah bah non. Allez. Je vais avoir besoin de deux trois verres de plus pour retourner à la forge. Eh bah qu'est-ce qui t'arrive ? Bah ça va pas si mal. Merci de micro-tab pour le prime des visuaux. Mais on a toujours où le wound qui nous corrodent les boulons avec son contrat de concession. Si t'arrêtes pas avec ça je vais venir te montrer comment se termine la partie. Non mais d'à côté le mec sert à rien il est au bar à vérifier s'il peut se piquer le doigt quoi. Je me vois pas contre ça pas tout de suite hein. Ça va il est mort. que oiseau-tempête c'est vénère hein. Oh je les ai jamais entendus parler de ça. Ouais mais tu sais ce groupe de karja de l'ombre est vraiment bizarre. Enfin globalement ils sont inoffensifs. Tolland s'en fout complètement. Il serait prêt à tuer pour récupérer ses pièces. Hum tu pourrais peut-être y passer pour les convaincre de monter leur corps ailleurs ? Mais tout ça on lui a déjà dit. Attends. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les karja de l'ombre réfugiés ? Déjà ils se revendiquent pas karja de l'ombre. Enfin plus maintenant. C'est un autre genre de fanatique du soleil. Mais bien que leur culte soit bizarre ils sont totalement pacifiques. Tout ce qu'ils veulent c'est un endroit pour vivre en paix prier et juste assez de nourriture pour survivre. Donc ils ont établi un camp près d'un sentier et ils empêchent l'accès à un oiseau tempête mort en attendant quoi exactement ? Je sais pas trop mais une chose est sûre si jamais il leur prend l'envie de le piller un coeur d'oiseau tempête vaut une fortune. Bah oui c'est chiant à chasser quoi. D'après la loi Océram il est à eux. Mais ce Tolland le fourgat n'hésitera pas une seconde à enfreindre la loi. Bah y'a du pognon j'y vais hein. Avec le casque que tu as mis on dirait qu'elle louche ça perturbe. De quoi ? Genre le visage j'ai pas symétrique à cause du casque ? Je sais pas. Moi je l'aime bien ce casque en vrai. J'ai pas le skin de la tenue. Ça va me faire chier de changer de tenue quand il y aura des meilleures stats à moins que la tenue soit encore plus sympa quoi. Oui ça on l'a déjà vu. Quoi qu'elle... Je t'ai pas dit quel port ? Ok ok. Il y avait cette tenue là dans le 1 je crois pas hein. Si si. Je m'en rappelle pas j'ai dû jamais l'équiper je pense. J'ai tout acheté mais... Voilà une étincelle qui peut allumer un brasier. Je les ai pas toutes équipées pour voir leur gueule. Tu peux trouver ? J'y travaille par la forge. Viens me voir tout de suite si tu y arrives. C'est... L'armure ultime ? L'armure antique a ressemblé à ça ? Je l'ai pas utilisée moi j'utilisais celle qui avait 3 emplacements de bobines. Mais c'est vrai que ouais peut-être. Ok bah on va le chercher ce truc d'oiseau tempête là. Là-bas j'irai parler aux réfugiés pour les convaincre de bouger. Je te suis reconnaissante. Ils ont la vie dure. Il faudrait pas que Tolland l'a leur complique. Petra a dit que Tolland avait une... Il y a quand même un step up là. C'est une quête secondaire et vraiment il y a le côté tu vas au bar tu t'assoies tu picole un coup. On va faire découvrir qu'on sortira dans 6 ans sur PC t'as raison Shonen en vrai. Ce genre de jeu je comprends bien que vous ayez pas envie de vous le spoiler. Après là vous voyez bien que je vais pas très loin vu qu'on est encore au tout début. Une arme qui va m'arracher le bras. Putain j'ai cru que j'allais crever quoi. T'as le... le screamer. Faut arrêter de m'appeler Rookin par contre. Le lance-javelot. Le lance-javelot. Les visages ça marque tout le monde. Depuis ce matin qu'on a lancé c'est le truc qui revient. C'est le truc qu'au bout du monde pour mes parents. On peut pas dire que c'est ce que j'avais prévu dans la vie. J'imagine que c'est sympa de voyager seule. J'ai l'autre elle a lancé un regard mais le tonnerre. Cringe un peu Anadelle. la VO doit être grave stylée aussi. Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite j'ai vu un parchemin écrit par un karja à partir explorer l'ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier ténac qui chassait avec un genre de javelot. Efficace ? Ouais. Basique. Sans aucun doute. Faudrait quand même que j'avance pour voir les ténac quoi. Quand j'arrivais ici je m'en suis souvenu et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi de le perfectionner. j'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer il s'est présente ce tien qui voulait améliorer le projectile avec une pointe explosive pour le préciser. Des bâtons boom. Pourquoi pas les deux ? Ça ça pourrait marcher mais il y a un petit souci il me faut des pièces pour fabriquer le prototype. Pour commencer j'ai besoin de cornes de coureuse intactes. Oui voilà mais il faut bien les détacher avant que la machine soit HS. T'inquiète j'ai déjà amélioré mes arcs avec ça. C'est la véritable innovation et que ça reste entre nous c'est la côte de cornesabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici réduis le en pièces. Boomer si tu me rapporte ça je te file ce terme gratis. Je suis partante. Ok il y avait un dialogue qui était beaucoup plus fort que les autres c'était très bizarre. Elle m'a agressé sur la fin en mode si tu veux va me chercher ça. Ok ok boomer allons faire ça site de coureuse récupérer des cornes de coureuse récupérer une côte de cornesabre. La corne de sable c'est pas si gros que ça c'est pas du gros gros monstre encore le gros gros monstre on a tapé le serpent là. Ok donc ça maintenant on peut leur détacher les cornes jusqu'à la corne oh mon dieu il faut que je me fasse agrandir la sacoche là c'est terrible ah ouais par contre c'est résistant un peu bam et du coup est-ce que je peux non j'ai pas de compétences d'attaque avec cet arc là il faut que j'augmente ma furtivité pour avoir le perse dragon ce genre du truc allez encore fumier ah oui le sac médicinal c'est vraiment un lui Z1 il est vraiment beaucoup plus fort qu'avant parce que là j'ai quasiment pu remplir toute ma barre de vie avec juste un un slot et j'en ai 12 de côté en plus de ça j'ai des B dans ma réserve il fait chier lui en tout cas à tout moment maintenant ceux là je les one shot avec une donc maintenant c'est la fibre de ok parce que pour faire des pour faire ces flèches là les flèches de l'arc pété il fallait du fil de métal avant et c'était genre le le nerf de la guerre maintenant ce sera donc les muscles c'est fumé le slowdown ouais mais en même temps il n'y a pas d'aide à la viser il n'y a vraiment pas d'aide à la viser dans le jeu donc c'est ce qui te permet en gros comme c'est très très important de bien choper les parties des monstres genre là j'ai pas réussi à viser les cornes j'étais à chier il y a une corne qui s'est détachée ou juste la machine a explosé en mille morceaux quoi qu'est-ce que j'ai fait je crois que c'est juste qu'elle est morte de trop de dégâts il y a un truc qui fait du bruit c'est le composant qui fait du bruit je ne sais pas activez votre sursaut de bravoure en ouvrant la roue des armes et là en appuyant sur R1 quand je fais ça j'appuie sur R1 ça claque l'ulti ok mais ça va je suis full life le temps passé à aller chercher du fil bah à partir du moment où j'ai compris dans le premier jeu que tu pouvais acheter le fil au marchand j'ai arrêté d'aller chercher du fil ça coûtait très très cher mais comme j'avais passé énormément de temps à faire toutes les quêtes et tout et j'avais à un moment genre 15 000 éclats de métal du coup j'étais killtrant des côtes de corne sabre os métallique plaque muscle nerf primaire circulateur flambé éclat de métal petit noyau câble tressé 100% d'avoir les ramures flambé eau de purge plaque dure pâte petit noyau nerf primaire bah y'a pas de côte bah voilà le corne sabre je vais devoir l'abattre pour récupérer sa côte ouais c'est juste un objet de quête ok i got it c'est juste un item de quête tu m'as vu là oh le malaise oh le 248 je crois que c'est le fait d'avoir détruit les deux ramures oh je vais bien je vais bien je vais bien ulti let's go petite potion résistance élémentale oui mais c'est quoi j'étais pas censé ah si je récupère de la vie putain j'ai eu peur je récupère de la vie en boucle mais c'est pas instantané quoi est-ce que je lui mets pas est-ce que je lui mets pas comme dégâts il faut que je m'agrandisse la sacoche c'est terrible mon ulti elle est pas mal quand même vivement qu'on est une ulti de dégâts mais en vrai ça fait le taf ça dure grave longtemps l'ulti infini je sais pas ce qu'il y avait dans cette potion mais en tout cas les seconds on voit les 500 heures arc sur MH arrêtez j'ai jamais dit que j'étais bon à l'arc sur MH PS4 Pro quand j'avais joué à la manette c'était infini beaucoup trop difficile alors que l'arc clavier arc clavier souris sur MH World Iceborne PC je commençais à avoir un petit niveau il y avait un petit effet de flou sur les ça doit se désactiver je pense mais il y avait un petit effet de flou sur les personnages c'était bizarre ça bosse dur je connais cette expression toutes les pièces c'est bien ça et ouais incroyable il me faut juste quelques minutes pour finir le prototype je vais prendre la version qui m'arrachera pas le bras merci hein salut t'as fait sauter des machines pour obtenir ces pièces je crois qu'elle me regardait mal à cause de la blague toi tu adores les explosions et voilà avec les bâtons de boom évidemment que oui c'est risqué je crois pas je peux en avoir un non parce qu'on va fabriquer un truc encore mieux et boom ok boom les lances pique tirent des projectiles puissants pouvant atteindre les ennemis à longue portée en raison de la durée de leur charge leur carence de tir est faible ils peuvent pas être utilisés en sautant quand vous êtes accroupis les piques doivent être tirés quand l'arme est entièrement armée pour pouvoir transpercer le blindage ouais mais alors elle est où mon arme arme le lance pique prototype je peux pas l'équiper malaise pourquoi je pourrais pas j'ai des munitions en plus on est d'accord que ah ok il fallait que je reste appuyé hop j'ai combien de points à mettre là 4 points créatricez votre visibilité pour les ennemis ça je suis chaud ça c'est une ulti aussi on est d'accord activer un dispositif de camouflage moi ce que je vais aller chercher c'est le tir renforcé là ça avec l'arc de précision les attaques de combat rapprochées sont plus silencieuses ce qui réduit vos chances d'être détectées par les ennemis proches afficher plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif légèrement moins audible déplacez-vous silencieusement ça m'intéresse aussi plus de dégâts de déchirure et ça c'est plus de dégâts d'impact récupérer de la santé en utilisant l'attaque silencieuse pourquoi j'ai pris ça alors que je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de liaison au milieu j'ai envie de péter un plomb je peux annuler s'il vous plaît maintenant il me faut 3 points pour ça non mais je veux aduler je voulais pas faire ça putain mais le con quoi le fameux groupe des carjas de l'ombre il va falloir aller parler à Tom Holland non mais attends la sacoche là je vais me faire augmenter les sacoches il a été délayé pour éviter le crunch ce jeu en vrai tant mieux tant mieux tant mieux parler à Tom Holland facultatif c'est toi la chasseuse de machines qui a sauvé les carjas c'est une façon intéressante de résumer tu veux quoi ? j'ai entendu dire que tu harcelais les réfugiés près des falaises ben on t'a mal enseigné il y a une carcasse là-haut l'oiseau tempête je l'ai abattu moi-même ici avec un harpon c'était pas facile je peux te le garantir j'ai atteint ses ailes et il s'est écrasé dans la vieille tour là-haut ça a pas traîné alors si quelqu'un harcèle quelqu'un ce sont ces saletés de carjas de l'ombre qui m'empêche d'accéder à mon dieu et t'es prêt à les agresser pour récupérer ces pièces ? non ils sont dans un sale état ils mourront sans doute de faim tout seuls comme des grands ça c'est ce qu'on verra et oui c'est ce qu'on verra bon on sert pas les amis des carjas ici allez tu peux dégager allo ? mais mais mec ta pièce tu vas te la foutre au cul déjà et c'est moi qui vais la récupérer comme ça tout le monde sera content tu vois on sert pas les amis des carjas là je suis ami de personne moi je n'ai pas d'amis monsieur bourdin je n'ai pas d'amis bonnard alors qu'est-ce qu'on a eu du coup ? on vient d'avoir le lance pic prototype qui gagne juste un emplacement c'est pas fou quoi moi c'est les sacoches le carquois de flèche de précision il me faut des eaux de renard putain il n'y a pas de renard dans le coin j'ai envie de péter un plomb et pk y en a pas un fourchette de jet oh bordel tu le fais tôt là comment ça se sent tient ok bon on repassera oh il est loin le campement j'ai pas un petit feu là ? je peux aller là ou pas ? centré sur Aloy R2 voyager mais les feux ils étaient verts dans l'autre jeu quand tu pouvais voyager sur un feu il était vert bon en vrai on est juste à côté j'ai pas compris ton message j'ai ma de spé manque d'éducation flagrant le monsieur ah ça je peux pirater une petite machine là ok à moi ça allez hop c'est parti tes masses pour les 9 mois on se fait plaisir sur cet horizon oui on se fait grandement plaisir là on est toujours pas sortis de la zone du tuto est-ce que, ah attend est-ce que de base maintenant on peut récupérer, ah est-ce que ça il fallait une compétence dans le premier jeu ils l'avaient rajouté en DLC en fait genre dans le jeu de base tu pouvais pas le faire et dans un DLC ils avaient mis les compétences qui te permettaient d'avoir ça c'est où que je dois aller là ? par là non ? on va bourrer un peu là on laisse gonger terrible le terrain est accidenté c'est beau les moutures sont molles ouais bah c'est pas les chevaux de ouais après en fait c'est qu'il y a plusieurs niveaux de vitesse c'est carré pour descendre c'est quoi ? allo ? plus 5 bravoure aïe ah la bravoure ça je me demandais j'ai des points de charisme et de bonté comme dans Lost Ark là ou qu'est-ce qu'il se passe ? non la bravoure c'est mon ulti what the fuck pusez vous ah oui je consomme les potions plus vite ça ça fait plaisir putain les dégâts de feu what the fuck oh là attention hein ça fait 0 dégâts ok ça explose après d'accord vous avez votre chance qu'est-ce que c'est que cette harpenade là ? ok je suis pas convaincu par le harpon là en vrai il lui faut tirer sur les ramures ça fait beaucoup de dégâts voilà voilà oh j'vais... j'vais pas du tout mourir glou glou j'aurais pu utiliser mon ult aussi hein ok il y a du loup un peu c'est bon on a descendu l'étoile filante là ? non il est toujours en vie ok bon cette fois tu dégages bien wedge c'était bien visé en tout cas merci Hugo de Brux pour les 9 mois des gros bisous Hugo de Brux on est en difficile là bon déjà tu vas te calmer toi j'en miche je suis à chier je suis à chier des bulles par contre le stun de l'arc il est assez vénère non régumale what ? mais c'est abusé ça au sol ça lui j'arrive pas à le stun pas de munitions bon je le vais bien eh ben c'est bien compliqué la vie pour rien en vrai faut que j'aille voir s'il y a pas des petites compétences de craft qui permettent de crafter plus de flèches c'est grave vous voulez la manette copilote j'avoue tu joues sur Hanson ? ou juste tu kiffes le play through là c'est dur c'est dur mais nous résistons notre ordre n'est pas au bout de son existence tu en est certaine ? ils ont pas l'air bien hein sache que nous connaissons l'adversité Nora nous avons traversé la moitié de l'hélium sans rien d'autre que nos vêtements et dès que notre prêtre du soleil reviendra notre voix sera claire pour l'instant nous attendons bon vous devriez attendre ailleurs ton peuple doit s'abriter il y a une ville à l'est Korok oui nous le savons Savoar affirme qu'elle on joue en difficile mais y'a un mode encore au dessus mais oui ça à mon avis c'est challengeant comme le 1 quoi notre ordre a survécu jusque là en faisant confiance à sa lumière d'accord et où est ce savoir ? il est monté à la tour il est monté à la tour médité il y a 3 jours il redescendra quand le soleil lui aura désigné notre nouveau foyer la chute de l'oiseau tempête est un présage selon lui et bien sûr il a raison je vois et combien de temps vous comptez l'attendre ici jusqu'à ce qu'il revienne il redescendra forcément vous êtes des karjas de l'ombre c'est ça ? non nous sommes l'ordre du crépuscule la différence c'est quand l'usurpateur avad a assassiné son père nous avons fui avec les karjas de l'ombre abrunante ouais c'est ouais c'est nard du an hein notre vie était compliquée Savoar a vu notre misère il nous a relevé et il nous a protégé des prêtres corrompus et des buzards sans coeur quand leur règne a pris fin Savoar nous a mené hors des terres de l'ombre c'est la fin de la longue nuit et la lueur du soleil couchant nous mènera au salut et il nous a baptisé ordre du crépuscule nous sommes partis vers l'ouest en quête d'une nouvelle vie faut nous prendre hein pourquoi vous n'êtes pas rentré à méridien avad est un parricide je sais pas j'ai fait tout moi nous ne reconnaissons pas les gens comme lui nous devons marcher vers le crépuscule donc avad c'est le roi qu'on a vu au début là le roi soleil pour ceux qui étaient là il y a 7h mais il est pas reconnu par tout le monde parce qu'il a tué son père qui était complètement fou allié pour accéder au trône quoi oui il est venu ici hier il est encore plus désagréable qu'un océram classique cet homme nous a copieusement menacé mais nous ne nous laisserons pas intimider c'est bien joli tout ça mais il a des amis tôt ou tard toute sa bande va rappliquer Savoar va nous aider il l'a toujours fait il faut seulement lui laisser du temps vous n'avez plus de temps l'okacha vous devez faire vos bagages et nous ne le laisserons pas et personne ne viendra déranger sa méditation ouais le mec il est cané là il médite de quoi ? il médite depuis 15 jours 3 jours 3 jours il est canax le mec hein et il fait ça souvent méditer plusieurs jours d'affilée et bien d'habitude ça ne dure pas si longtemps mais il nous guidera jusqu'au bout il l'a toujours fait nous avons la foi bien sûr mais il me semble plus urgent de trouver un abri regardez-vous ces machines ont failli vous tuer et les brutocérams qui vous surveillent se préparent à vous attaquer vous êtes en danger ici le mec trop discret qu'il est hein ? non non je regarde juste merci l'entierre mot pour les un an un an de lurk merci beaucoup merci pour les un an de seuls mais il est que cela je sais que nous ne pouvons pas rester mais sans savoir pour nous guider laisse moi aller là-haut je pourrais le convaincre qu'il est temps de partir mais sa méditation s'il n'a pas reçu de vision il ne te suivra pas laisse moi au moins aller voir comment il va s'il est là-bas depuis plusieurs jours d'accord oui ça se tient effectivement sur son oreille c'est un focus qu'elle a une relique des anciens temps de notre temps à nous quoi c'est de la technologie qui permet de voir des des trucs cachés c'est rarement le cas c'est un smartphone de 2050 quoi en gros laissez passer la Nora eh bah merci ma bien ralas tu peux voir internet c'est ça en fait c'est un truc qui permet de voir internet qu'est-ce que c'est que ça la grotte engloutie oh il va y avoir de l'eau là-dedans est-ce que la grotte engloutie elle va me donner envie de pisser ça c'est la question je suis pas loin en vrai qu'est-ce qu'il y a ici tiens 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 le lore a l'air cool je découvre l'univers à du jeu avec toi moi c'est un peu ce qui m'avait fait accrocher au premier en effet ça a pas du tout l'air d'être l'endroit de la quête ici hein il l'a coupé lui-même ça a l'air récent elle a sûrement cassé quand sa voie est montée ici oh les points de vue j'aime bien j'aime les panoramas quoi même s'il y a du brouillard en vallée c'est j'aime tellement les montagnes en fait happy little mountains Bob Ross serait fier quoi ils ont peint des jolies montagnes salut shark34 bienvenue pour ceux qui arrivent là on a commencé il y a 7h mais on est vraiment on est au début on a fait le prologue et puis là on a la première zone tranquille bon ça a l'air un peu grand bon le premier il est oh merde oui d'accord ah oui oui ok le premier il y avait une grande map aussi mais finalement ça se faisait assez bien de faire toutes les quêtes et tout c'était pas si long celui-là à mon avis l'histoire principale doit pas être longue mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup plus de contenu annexe alors après pour le meilleur ou pour le pire ça ça reste à voir parce que le contenu annexe faut voir à quel point il se répète ou pas mais déjà ce qui est bien c'est que la progression du personnage a l'air bien meilleure on peut plonger là genre il y a un truc caché pas du tout mais vraiment pas en fait alors comme d'habitude j'ai aveuglisé le truc pas de trésor sous la cascade 0 sur 20 je suis bien d'accord qu'est ce que c'est que ça ? attends je peux m'y accrocher de base genre ? il va me falloir le grappin non ? une petite graine mococo il y a même pas une petite graine mococo cachée là aïe 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 que d'opportunités gâchées bon bah c'était par là j'ai bien compris mais l'échelle est pétée ils m'ont cassé mon échelle il a pété l'échelle j'en miche ah bah non oui on va pouvoir ok tout va bien je crois que je peux atteindre ces poutres en sautant contre la falaise sauter X contre une surface puis appuyer sur rond effectuer un saut en appui ah genre là oh c'est comme Mario quoi j'ai la ref tu sors du nord d'opération pour une parodontite le plaisir est total aïe 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 courage hein bonne remise en forme parodontite c'est le déchaussement d'une dent c'est ça ? ça intervient assez souvent après les dents de sagesse en vrai c'est une des complications les plus connues des dents de sagesse d'extraction en fait t'enlèves la dent de sagesse et la molère après elle se déchausse du coup ça fait un abcès ça s'infecte ça peut si tu prends trop de temps tu finis avec la mâchoire Nécro Z donc toutes les dents vont partir en couille j'ai hâte de savoir ce que je peux en foutre des éclats alors qu'on accroche là mais tout le monde fait les dents de sagesse en ce moment 50 minutes toi pour les dents de sagesse du côté gauche à 50 minutes juste pour les deux dents ? ah la vache putain moi j'ai eu de la chance vraiment les deux fois c'était 20 minutes grand max trois dents d'un côté deux dents de l'autre à chaque fois ça a duré 20 minutes et pourtant j'avais les dents assez vénères mais vraiment je suis tombé sur quelqu'un de bien vous savez le coup du truc qui ressemblait à un un bouton blanc sur la plaie là j'ai appelé j'ai envoyé une photo hier le mec était censé me rappeler aujourd'hui il m'a rappelé en fait hier soir genre vers 19h donc après ses horaires pour me dire non mais d'après la photo tout va bien après si vous voulez passer demain passez demain une autre option vous attendez le week-end pour voir si vous avez d'autres symptômes et comme ça vous pouvez passer lundi s'il y a quelque chose enfin vraiment il m'a dit pareil si ça va mieux prévenez moi aussi il a dû se blesser gravement ça fait plaisir de tomber sur quelqu'un de très professionnel c'est mauvais signe on dirait qu'il a laissé une piste je peux la suivre avec mon focus ah faut que je m'y fasse au focus où faut appuyer longtemps pour l'activer et ne pas faire une simple impulsion dire si vous tombez dans le coma non mais il m'a dit vraiment là ça ressemble pas du tout à un abcès c'est pas à cet endroit là vous avez pas d'autres symptômes qui ressemblent à un abcès donc il m'a dit si vous avez encore des légères douleurs à la mâchoire c'est parce qu'on est 15 jours après l'opération et c'est vrai que ça me l'avait fait aussi la dernière fois mais comme là je voyais un bouton blanc je me suis dit bizarre quand même le bouton blanc ouh m'a bien ralas la petite cache là vous prévenir que guérir oui voilà c'est pour ça il m'a dit si vous êtes vraiment inquiet passez me voir on vérifie mais si vous avez aucun autre symptôme il n'y a pas de raison de s'inquiéter si là ce week-end tu vois je commence à avoir je sais pas la fièvre le truc qui commence à gonfler à enfler j'ai mal ça gonfle je sais pas j'y retournerai dès lundi en soignant mais je passe prio ça c'est cool là tu vas bien oui oui ça c'est grave à ranger c'est juste que ok il appelle tout le monde mais calme toi michel oh non j'ai touché quoi j'aimerais déclencher le coup critique je vais pas y arriver dommage j'aurais peut-être dû la jouer en stealth en vrai parce qu'il y a du monde là je sais pas si je vais pas regretter qu'il a appelé autant de gens ah ils sont trois autour de moi quand même là ça je vais tester si ça marche pas bien sur eux ça boum je vis bien ah mais maintenant on peut être stun vraiment le stun c'est terrible j'en avais besoin j'ai pas réussi à le planter attends mais c'est bon on peut utiliser des armes en sautant là genre le lance câble vous voulez bien passer sur le piège s'il vous plaît merci j'ai pas assez de dégâts électriques sur le piège c'est le malaise un peu d'à côté c'est une machine qui résiste à l'électricité ça je crois j'ai pas trop le terme déchaussement les dents ça donne l'impression que les dents se barre qu'en fait c'est le support c'est-à-dire la parodontre os gencives et ligaments qui se dégradent ça peut arriver après les traumatis ça arrive principalement par l'action des bactéries de la bouche quand on a une hygiène buccale moyenne ok ah ici bah c'est vrai que souvent ce qui s'infecte pour les dents c'est niveau de la gencive quoi à l'intérieur comment je fais pour pas aimer le javelot je sais pas c'est chelou le javelot Hélène Thiermo merci pour les 1 ans je crois que je t'ai loupé merci Nerosell pour les 25 mois aussi ça dormait putain je me suis chié là je vais essayer de la jouer en stealth un peu en vrai 1h à me raboter les dents pour poser un bridge j'y galère elle termine par un ça suffira 15 jours plus tard le bridge s'était barré ouais bah j'ai déjà donné sur les dentistes qui m'ont fait de la merde en stealth en fufu on va y aller en fufu hein bah c'est que je m'attendais pas qu'il y en ait 6 aussi en vrai hein y'a du monde hein t'as pensé à moi ce matin t'as eu 2 patients attaqués par 2 chiens un roth et un malinois oh rothweiler et malinois ça a de la mâchoire aussi ça bah écoute j'espère qu'ils auront les tests des chiens j'espère qu'ils se sont fait attaquer quoi j'espère qu'ils sont tombés sur des maîtres qui qu'ils veulent bien faire tester leurs chiens quoi c'est une bactérie toi qui se développe de la réagence libre c'est héréditaire les dents souvent c'est vrai que moi je savais que j'aurais des soucis pareil au niveau des dents parce que dans ma famille y'a eu ça bah je préfère les dents que le coeur on va dire faire tester les chiens pour la rage c'est très rare hein mais euh c'est la procédure si tu te fais mordre par le chien du voisin ils sont censés les faire tester J0 de la morsure J plus 7 J plus 15 moi euh ils ont pas été testés moi je me suis fait mordre par des chiens pas de test j'ai pas eu une énorme morsure en vrai hein j'ai pas eu une énorme morsure parce que j'avais euh j'avais un pull etc pour me protéger et puis le chien je me suis pas fait mordre par le chien le plus vénère des deux moi c'était vraiment une morsure préventive de la part du chien en mode me touche pas tu vois il m'a fait clac mais il a pas genre il a pas voulu m'arracher le bras tu vois il a juste fait une cl pour me dire calme toi tu vois et du coup bah il m'a juste rentré un croc là et un croc ici et euh bah tu sens en fait ton bras qui est très engourdi comme si tu vois t'étais comme si t'avais serré le bras pendant très longtemps mais comme il y avait pas de sang il m'a mordu le muscle j'avais pas compris que je m'étais fait mordre je pensais que genre j'étais en train de m'infecter ou quoi j'avais des griffures au niveau de la main donc je pensais que c'était les griffures qui s'infectaient et qui me paralysaient un peu l'avant-bras tu vois il est arrivé à l'hôpital quand il a relevé la manche l'urgentiste il a fait bah non regardez monsieur vous avez un trou là j'avais pas de sang il me fait ouais non je peux comprendre vous avez pas vérifié je fais bah non je sentais la douleur dans l'avant-bras et puis il y avait pas de sang donc je savais pas que je m'étais fait gueuler par le chien mais du coup non en vrai dans la panique de vouloir protéger ton propre chien j'ai pas senti grand chose l'adrénaline ça aide on va dire il va savoir il est canné au soleil en fait il a il a cuit oh il est cuit hein il est cuit putain le con il a cuit au soleil quoi oh la la soleil doré au dessus de moi il doit être sa voix soleil doré face à moi montre moi la voie vers le crépus oh la vieille pomme oh la oh la Non. Le vaisseau doit être vide. Pour recevoir la vision... Tu n'as pas besoin de vision. Tu as besoin de soins médicaux. Le partagrame. En mon temps, j'ai vu les vestiges du sentier effondré. C'est comme ça que tu t'es blessée ? Ma douleur... fait partie... du rituel ! Tu es blessée, gravement. Et ton peuple n'a plus beaucoup de temps. Fixer l'oiseau-tompette n'arrangera pas la situation. Tu ne comprends pas le présage. Il est tombé, ici, vers le feu. On laisse le canner, Michel. Je dois seulement voir la voix des crépuscules. Et mon peuple trouvera son foyer. Il va vraiment me parler ? Vas-y, on va le faire mourir de blabla, en fait. Tra merde, Yolera, ça n'avait pas l'air fun, la gale humaine. Tu vas canner, papy, tu vas voir. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. La voix vers un nouveau foyer. La machine qui est tombée signifie que la tempête est passée et que le salut est imminent. Aucun Océra me l'a abattue et qu'elle est tombée sur une vieille tour. Ah bah il est mort, ok. Bah il est mort en fait. Je crois que tu t'es perforé le poumon. Tes prières ne te soigneront pas. Heure Bobby. Le soleil... Il s'est passé quoi depuis des quêtes secondaires ? On a débloqué une arme. Moi, je ne perdrai pas la foi. C'est du sang que tu perds, je m'inquièterai à ta place. Ton peuple est très inquiet pour toi. Ils ont besoin d'un abri, de sécurité. On va le foutre en l'air son bordel là. Ce sera tout aussi bien fait. Je peux aller là ? On a à nourrir tous les réfugiés qui attendent en bas. Et sa solution c'est de se prier au soleil et prier. Pourquoi tous les prêtres que je rencontre pensent qu'une foi aveugle est la réponse à tout ? De la fleur nocturne. Les gongs. Ce sont d'ailleurs des petites reliques là non ? De la vergnonie. Oh putain j'ai eu peur. Le gnonie. Elle était bien cachée la montre hein. Y'a un mec qui était venu planquer sa montre ici avant de canner quoi. Y'a 500 ans. Sûrement une Rolex. Pour le coup là c'est même pas la peinture jaune comme dans le 1. Quand on était contre la paroi en fait maintenant c'est ton focus qui peut te dire les endroits où tu peux t'accrocher. Là par contre là c'est peinture jaune quand t'es sur ce genre de truc. Mais sur les parois rocheuses maintenant faut appuyer sur R3 pour y voir quelque chose. Ah les oiseaux tempête ça rigole tellement zéro en vrai. Quand tu te fight contre ça dans le 1 t'as intérêt à te préparer quand même. Bobine de dégâts de renversement. Ah nice par contre. Il devrait pouvoir se payer un abri avec ce coeur. La nourriture et des vêtements neufs seraient bienvenues. Y'a encore ma monture. Attends on voit ma monture d'ici hein. Y'a ma monture là bas. Stylé. Non mais il est canné le monsieur là. Comment sont apparues ces machines animaux ? Pour la story ouais si t'arrives maintenant c'est un peu chaud parce que le jeu a tout réexpliqué. Depuis le début. Mais en gros globalement l'humanité s'est éteinte y'a 500 ans à cause de premières machines qui étaient là pour faire la guerre. Et comme ils savaient que l'humanité était condamnée. Ils se sont enfermés dans un complexe avec les plus grands scientifiques pour mettre au point une IA qui allait recréer un écosystème plus tard. Après leur mort. Après l'extermination des humains. Et du coup bah ce programme a wipe à peu près toutes les machines qui étaient là pour... Pour foutre la merde sur terre. Et a recréé en fait l'écosystème et donc l'humanité. Justement en créant des machines basées sur les animaux. Des machines qui traitent. Normalement le rôle des machines qu'on voit là c'est de traiter l'écosystème, de faire du carburant pour qu'elle fonctionne. Et également bah genre planter des armes machin etc. Le truc c'est qu'il y a une fonction de l'IA qui permet de créer l'écosystème qui est là pour wipe tout si jamais ça se passe mal. Et cette fonction actuellement elle est en route donc elle essaye de détruire l'écosystème. C'est pourquoi les machines sont méchantes envers nous alors qu'elles sont pas censées l'être. Il y a une fonction grand reset dans l'IA qui est active et on sait pas pourquoi. On l'a empêchée de s'effectuer à la fin du 1. Mais apparemment on a pas réussi à totalement la virer cette fonction là. Notamment à cause d'un de nos potes qui nous a trahi. Exactement. Ça va se savoir. Silence quoi. Silence qui nous a trahi. Ce grand fils. Et merde. C'est rouge ! Attends. J'ai mis la flèche à côté là. Et si c'est rouge ? On est d'accord que quand c'est rouge... Depuis le début je pouvais faire ça au lieu de passer sur le côté comme un OBEur. Alors je vous laisse encore une chance de vous en tirer en partant. Sur le champ. On ne te laissera pas passer au Céram. Si tu choisis la violence, ce sera sur ta conscience. C'est bien les Karchast. Toujours à essayer de compliquer les choses. Bon les gars. Vous l'avez entendu ? Préparez votre conscience. Une minute Tolland. Encore toi ? Tu es passé la journée en pigeon. J'ai atteint les ailes de cet oiseau tempête. Les pièces sont à moi. Je me fous de savoir qui se met dans mes pattes. Des sauvages Nora ou des pouilleux de karja de l'ombre. C'est pareil. La coupe au bol derrière elle est cauchemardesque. Qui le trouve ? Le garde. Coup dur. Tu vas devoir me passer sur le corps. Je me demande s'il y a une vraie décision là. Qui le trouve ? Le garde. Il ne va pas être content. Je peux lui dire quand même coup dur quoi. Ecoute l'oiseau tempête. Bah si tu veux c'est moi qui ai chopé le coeur. Donc coup dur quoi. J'ai envie de lui répondre coup dur. Alors ? Quelle est ta réponse ? Qui le trouve le garde. D'après ce que j'ai entendu la loi dit que celui qui accède aux pièces en premier, le garde. Dans le cas présent, c'est moi. Pas vrai ? Tu as pris le coeur ? C'est moi qui l'a abattu. Moi ! C'est pas vrai ? Ouais elle a raison chef. Mais ferme la Louf. Très bien. T'as gagné. Mes affaires marchent. J'en ai pas besoin de ces pièces. Mais eux. Ces gens. Eux ils ont bien besoin d'aide. Allez les gars. On rentre à Skorok. J'ai besoin d'un verre. Je m'attendais pas à ce qu'ils respectent la loi en vrai. Et au fait le prêtre... Ouais Savoar là il... Il a rejoint le soleil là. Il est parti. Je sais que c'est dur. Mais ton peuple a besoin d'un chef. Merci. Lié 14 pour les 7 mois de Prime. Des gros bisous. Il me parle à la forgeronne de là-bas. Petra. Donne-lui le coeur d'oiseau-tempête. Pouille. Elle prendra soin de toi et de ton peuple jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied. Trouvez votre voie. Je ferai de mon mieux à l'oeil. Je n'ai pas vraiment le choix. Tiens. Accepte ceci. Ce n'est pas grand chose. Mais j'espère que ça t'aidera. Un coeur d'oiseau-tempête. En route pour Skorok. Le papy il est mort quand on est revenu. Il t'est canné. Ça m'a donné quoi ? Deux points de compétence. Et sinon c'est quoi ? Une fourchette de jet. Ah ! Une peau d'écureuil. Oh là là. Une peinture de visage. Attends c'est moi ou j'ai eu toutes ces ressources là ? J'ai eu plein de ressources stylées. Peau d'écureuil, fourchette de jet. J'en avais besoin pour augmenter mes sacoches. Ça c'est bien aussi s'il y a des quêtes qui en donnent. Comme ça t'es pas obligé de chasser pour augmenter tes sacoches. Tu peux aussi avoir les matériaux. Ok je crois que je suis au max. Ah non dans ma réserve j'en ai 33. Hop ! Alors bon du coup on a plutôt bien clean les quêtes vertes. Dans le coin là on a un peu tout fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tour de signal. Hein ? Ah mais j'avais pas l'accès non c'est pas ça ? Il me manquait une compétence. Non mais let's go à Cagnard là. Let's go au Cagnard. On va aller débloquer la quête principale. C'est bon. Oui ça dépend des dialogues mais globalement il y a eu un bon step up prédicat sur les expressions faciales. C'était terrible dans le premier jeu. Là quand même il y en a eu des excellentes. En vrai sur la quête principale il y a eu des high rolls de la part d'Aloï qui étaient assez stylés. Il y a eu des petits moments genre malaise qui étaient bien foutus aussi. Ça dépend. Là on était sur de la secondaire donc j'imagine que ça doit être quand même assez inégal quoi. Après 7h on continue le prologue. Mais non non. En vrai le prologue il est fini. Le prologue il durait 2h. Là on est dans la région tutoriel de l'open world. Il y a déjà une quête. Est-ce qu'on peut rentrer avec les montures maintenant en ville ? On pouvait pas avoir. J'imagine que c'est toujours pas le cas. Ça c'est un peu damage. Si votre inventaire est plein, les éléments que vous récupérez seront rangés dans votre réserve. Vous récupérez le contenu de votre réserve dans les villages, vous les abris n'importe où dans le monde. Alors comment c'est foutu cette réserve là ? Ressources. Rapprovisionner toutes les catégories. Ok. Bon j'ai pas masse trucs dans ma réserve. J'ai de la place encore sur moi. Aïe 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 aïe. Gantelet de déchiqueteur tranchant. Une arme karja utilisant des munitions de déchiqueteur. Maintenez l'arme chargée avant de tirer pour plus de dégâts. Il faut un circulateur de bondisseur. Je sais pas ce que c'est que le bondisseur pour l'instant. On a un autre arc de précision, celui-là c'est un neutralisant. Longue portée, tire des flèches qui disposent d'un grand pouvoir de renversement, afflige peu de dégâts. Il y a des flèches pour stun quoi. Le lance-câble explosif. La fronde explosive. L'arc de guerrier rapide. L'arc de guerrier rouge du coup. Il y a un écran noir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Petite attaque. C'est parti pour faire de l'attaque. Tailleur tenue. Horizon 0 phase, on est là. Imaginez si ça avait implémenté un jeu de cartes dans l'univers. Bah y'a pire, t'as pas vu l'attaque ? Je possède pile ce qu'il te faut. Je possède pile ce qu'il te faut. Accroît le niveau du bonus passif endurance d'armes qui accroît votre limite d'endurance d'armes. Vous pouvez être équipé sur n'importe quelle tenue. A la prochaine fois. A la prochaine fois. Oh, j'ai deux emplacements. Ah oui, parce que j'avais concentration qui était équipée et j'avais un deuxième emplacement. Ok, d'accord. May bad. Dégats de renversement. C'est vrai qu'il faut que j'équipe ça moi. Dégats d'impact. Moi je vais mettre du dégats de renversement je pense. Ah mais y'a pas de flèche renversante. Comment tu vois les dégats de renversement ? On les voit pas. Ils sont pas indiqués ? Augmente les dégats infligés aux ennemis renversés. Donc si je fous un ennemi au sol, je fais plus de dégats. C'est USPP. Putain j'ai bu un café ce matin, j'ai chanté ça. Premier réflexe, j'ai chanté devant mon café noir. Il me faut combien déjà ? Il me faut 3. Ah putain il me manque un point. Il me manque un punto rousse. Allons à l'ambassade là. Faisons notre quête principale. Bon après je suis allé voir le point d'interrogation. Y'a des figurines à craft et tout. Y'a un jeu dans l'univers comme le Gwent dans Witcher 3. Et c'est vénère, c'est un tactical jeu de plateau et tout là. Joe les potions, merci. Y'a pas un autre point d'interrogation dans le village si là ? Qu'est-ce que tu vends toi ? Aller voir des cuistots, ok. La cuisine. C'est toi qui joues au jeu de plateau là ? Attends, moi j'ai... Attends, je regarde juste qu'on... Non, non, non. Non je suis pas parti pour une partie d'attaque parce que voilà. Non mais j'ai pas fini. J'ai pas fini le didacticiel dans la première ville donc on va se calmer. Mais en gros voilà y'a un plateau comme ça avec des... C'est un peu une to the bridge. Y'a des types de cases. C'est genre les plaines, les forêts, les montagnes machin. T'as tes petites pièces. Et il faut déplacer les pièces et aller attaquer les autres en mode tactical. Mais j'ai fait que le tuto donc euh... Je vais pas me battre contre lui alors que j'ai vraiment fait juste le premier tuto qui explique vite fait comment déplacer et attaquer quoi. Et surcharger et tout. Oh merde il a repris la picole Erend terrible. Il faisait que picoler dans la 1 déjà. D'un côté il avait perdu sa soeur. Alors on se détend. Si la fin du monde approche, j'ai pas envie d'être sobre. Laisse-moi deviner. T'es pressé c'est ça ? Alors vas-y demande ce que tu veux. Comment ça s'est passé ? Depuis... Depuis ton départ en douce ? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avada à reconstruire après la bataille avec l'Eclipse. Il m'a fallu un mois pour enterrir ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voidys par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile mais bien sûr ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pâtes et je te crois. Il a un petit style hein. C'est un peu toi SPP lui hein. Pas pour l'alcool hein. J'aurais pu enterrer Ersa. Comme tu le voulais. Ouais, ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et... Et l'autre lui devait la vie. À la fin tout le monde a bu. On a jamais vu des finérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. C'était y'a un an du coup. Le mec est toujours au fond quoi. Oh il a l'air au fond putain. Après il a l'air au bout hein. Il a l'air au bout du slip là. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Je sais pas ce qu'il boit mais... C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'ouest prohibés pendant les raids rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du soleil à Méridien. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire pour chasser les Karja de l'ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad, Pelle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kania reste taché de sang. Ah ouais un peu triste cette ville quand même. Il vaut mieux que j'y aille. Ouais c'est ça, va donc faire tes trucs compliqués. Mais évite de disparaître complètement cette fois. Je promets rien. Ce que j'essaie de te dire c'est que... Si jamais t'as besoin de moi... Je saurais où te trouver. Sobre avec un peu de chance. Je te promets rien. Sois prudente à l'oeil. T'as mais tout le monde est trop gentil avec moi. Mais moi je suis vraiment genre... Aïe aïe aïe. Elle pense à sauver le monde et puis à... Les amis y'en a pas hein. Je n'ai pas d'amis. Monsieur Bourdin. Amur de Pierre et Pète sépare du territoire des Ténac. C'est toi le responsable ? Ah désolé mais non. C'est le commandant Nausar. Je suis Lawan, son humble second. Alors... Qu'est-ce qui amène à l'oeil d'Enora à Kania ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidys le studio est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah ! Oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Ah merde ! Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nausar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse moi passer ses portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. D'ailleurs à l'oeil la scientifique du 1. Mais en gros c'est sa descendante génétique. Normalement on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au céram ou bien quelques carjats téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. On est un clone quoi c'est ça ? On a été créé par Gaïa pour... Gaïa a dû se suicider pour protéger l'écosystème d'Hadès. Et du coup avant ça elle a lancé la programmation d'une clone d'Elisabeth Sobeck pour sauver en gros l'écosystème d'Hadès. A propos de l'ambassade. Alors il se passe quoi dans ces ambassades ? Ça brasse là dedans j'imagine ? Il va sentir la sueur et le gamer juteux. Les carjats offrent nourriture épices et matériels. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats carjats tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténac vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça ? Un certain fachave. Ah, tu sais déjà ? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Un petit clone, comme ça. Une clone aide. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païve a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozar, alors ? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Allez, let's go. Moi aussi Rakaillou, c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher à la base. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Je veux que j'aille là, moi ? Les Ténac ont dévasté la ville pendant les lèvres. Tu dis quoi si je vais là ? Pour les deux ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. Eh oui, je viens de déclencher le sifflet mon pote. J'ai juste rendu service. Oh oui, je suis sûr qu'Ulvound était ravi. Je suis sûr qu'Ulvound était réussie à faire accrocher une fois. À bientôt j'espère. Ousse toi soldat ! Chef. Pardon hein, je passe. Voilà le commandant. Bon courage. Et bonne chance. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah, Aloy, c'est bien ça ? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard ? Coup dur. L'attribut des Ténac est composé de trois clans. Combien de bannières vois-tu ? Pourquoi ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest Prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridien et dépose une plainte. La Méridien que j'ai sauvée ? Elle va y aller. Elle va aller droit dans l'Ouest Prohibé. Rien à foutre. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la com' des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la Sauveuse de Méridien. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis. Continue de vous offusquer. Quelqu'un approche. J'ai vu une machine. Tiens, tiens, tiens. J'avoue qu'il s'est rasé. J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varv. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de supposer. Ça ne doit pas marcher. Ça suffit. Qu'on l'arrête. Vous pouvez toujours essayer. Ah merde. Insupportable. On est paré. Hé, Nozard. Espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ses portes à la sauveuse de Méridion ? Comment va réagir le roi soleil Avad en apprenant ce que tu as fait ? Il va t'augmenter, hein ? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. Putain, elle a fini le tuto du tuto, quoi. Tu n'aurais pas oublié un truc à Méridion ? Écoute, Varv. Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Je suis arrivé à temps. Ça fait 15 plombes qu'on est dans l'enclave, là, à nettoyer le bordel. C'est le but dont Marat nous a parlé, Ténac, tout leur accord pour aller vers l'ouest. Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer ? Oh la vache. Plus de contre-temps. Oh la 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 la. Faut que je branche la PS5 sur la télé, là. Parce que là, il y a un peu plus d'aliasing, quand même. Parce que là, l'horizon est un peu vaste, on va dire. Un peu plus d'aliasing en 1080p, là. Ah, c'est donc les Ténac, ça y est. Ceci est la ligne qui sépare l'est de l'ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Slow down. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer, oui ou non ? On ne peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends ! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter ? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian ? C'est juste à l'oeil. Fachave l'Inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. L'Inflexible ? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian où est ta place ? Hum. Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le Roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais... Un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'ouest. Si tu le dis... Je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. La première question. Les Karja ne voient seulement... Les tatouages là ? Pour les Ténac, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincu. Je dirais que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie, ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac ? C'est une longue histoire, et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Vas-y, vas-y. Je crois qu'on a le temps. Entendu alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest. C'est le flim ? Faire en modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient, et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cynabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Les peintures sont belles, les armures, tout. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs en voiture. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Pour le tout, ps. Donc, quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied d'Écaro, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Coolroot, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. La justice by trial, ou quoi ? Les autres Ténac ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. Merci Pimi pour les trois mois, le prime qui s'est endormi, merci beaucoup. Il appréciait mon ingéniosité. Merci, merci. Il m'a autorisé à participer au Coolroot. C'est quoi le Coolroot ? Moi aussi je veux faire le Coolroot. On va faire le Coolroot, c'est sûr. On va faire le Coolroot quand on va arriver chez les Ténac. Ils jouent à une sorte de jeu avec des pions. Oh bah oui, ça a été teasé ça. Ça a été montré ça. Bon on a fait une sorte de Coolroot dans le 1 en vrai. Mais chez les Karja c'était plutôt une exécution qui a mal tourné pour les ravisseurs quoi. Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac ? Les vainqueurs du Coolroot doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur. Mais beaucoup de Ténac crachait au sol. Il s'est servi de moi, P264. Ils ont arrêté quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité c'est que les Karja la parlent aussi, plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. C'est un homme du monde quoi. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Et Karo et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant ils se tournent vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karja en fera partie. Les Karja parlent des Karo comme d'un monstre. Les Karja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Ah bah quand même, je ne sais pas. Je n'ai pas le tyran sanguinaire que le roi soleil dément était. C'est le good guy le roi quoi. Je crois que si tu avais la chance rencontré comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. Bah laisse-moi passer mec. Ah. Qu'est-ce que vous avez loupé ? Des points d'interrogation, de la quête principale, un peu tout en vrai. On a deux toits de faire le tuto du tuto là. T'aimes bien raconter ta vie quoi. Ça c'est pas un bon verre de vin, c'est un pétard en fait. Ouais, un bon verre de vin quoi. Si le roi soleil ava des réceptifs, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre. Même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Oh. Désolé on approche des 9 heures de stream là. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridien. Elle a passé la ligne là, vu ? Vu, vu, vu ? Elle empire chaque jour et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien. C'est demain, s'il y a une. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux ? Je crois que je suis prêt à te croire. Demain soir. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Ecaro connaît l'ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que tu... Regardez ! La bannière du clan du ciel. Maréchaux. Ça n'a pas été facile, mais... J'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Euh... Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas... Au courant de notre départ. Nous avons les bannières des trois clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Voilà le bazar. Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas. Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non. Les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Bah de toute façon, toi, tu dis rien depuis le début, donc tu vas te calmer quoi. Les Karjas ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre. Peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Allo ? Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala. La plus grosse erreur du chef Écaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang. Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Écaro nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Ah bon, ok, d'accord. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Ah mais c'est là, à l'œil de l'ouest en fait. Genre elle est exilée du clan. Elle a les machines avec elle. Ah oui, d'accord, ok, c'est la rivale. On a une rivale. Lancier. En formation. Mais on va se calmer. Ah oui, non, elle a... Ok, d'accord, oui, d'avoue que lui, d'accord. Il monte des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça ? Silence. Mais... Fassav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Un newsletter de Twitch que je viens de recevoir. Marcher. Incendié. Pour dire quoi ? N'hésitez pas à regarder Shishayou jouer 15h à Horizon Forbidden West. Vite à l'abri. C'est vraiment la même construction que le premier épisode, quoi. Genre on arrive à la fin du tuto, il y a une espèce de trahison, des gens qui se font buter. Marcher. Repoussez-les. Mais c'est terrible. Enfin là, c'est peut-être un peu démesuré, non ? Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Où est-ce qu'il y a une espèce de trahison ? Où est-ce qu'il y a une espèce de trahison ? Ah bah le studieux, tiens. Allez, bien studieux, là. Il y a histoire qu'ils sont les méchants. Il n'y a pas vraiment de méchant dans les tribus. Il y a des guerres entre les tribus. Elles sont toutes un peu grises, quoi. Les Karjas ont un passé dans leur tribu qui est assez vénère, parce que leur ancien roi était un esclavagiste qui sacrifiait les gens des autres tribus. Le vrai méchant qui a réinvoqué Hades, on ne sait pas encore qui c'est. Ah bah yes. Merci Lucina pour les 54 mois de Prime. Let's go, des bisous. Merci beaucoup de passer. Bienvenue, monsieur Artis. Profite bien. Tu veux un mecha pour aller bosser ? Ils arrivent ! Ok, bah écoutez, on va leur mettre des grosses flèches dans la tête. Est-ce que je peux tuer le mec sur sa monture ? Oh nice ! Euh, il y a du monde ! Vous trichez, là ! Regarde, il y a quelqu'un dans mon dos, là. Ok, ok, ok. Non mais vous êtes beaucoup ! Oh, je me suis fait marcher dessus. J'ai envie de péter un plomb. Oh non, j'ai pré-shot. Oh non ! Dans le dos ! Ah attends, 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 bouge pas là. Je prends cher, putain. Dommage ! Dans le lierre. Il reste qui dans le coin, là ? Ah ben ouais, je l'épote ! Ah ben ouais, je l'épote ! Et là, on tue elle, en fait, dès le début, fin du jeu. Allez, boum ! Directement sur la monture, ce serait bien si je pouvais les repirater, en fait. Mais il avait l'air sympa, lui. Ouf ! Ah ben yes ! C'est la merde ! Non, j'ai full machine derrière moi, envie de péter un plomb. Oh, c'est passé juste à côté de la tête, là. J'en ai pété un plomb. Aïe ! Il met tellement de temps à charger ce... cet arc, en vrai. Ah non, c'est que je peux pas tirer en bougeant. Du coup, si je veux ma précision maximale, il faut que j'arrête de bouger, en fait. On va sortir le poison. Hop ! Let's go ! Je m'en prie ! Cheal... Ah ! Qui ? Non ! Boum ! C'est bon il est mort C'est la guerre C'est la guerre putain Vous étrangers je vais vous écorcher On n'y croit pas mec Chef accorde moi l'honneur de ce défi Accordez Donc la même façon qu'il y avait les karjas et les karjas de l'ombre dans le premier Il y a l'air d'avoir les ténak qui veulent la réconciliation Et les ténak de l'ombre qui sont pas de Ah oui c'est ça qu'on va avoir Bon bah mec on va te le voler je crois ton petit paravoil Il s'est fait bolost C'est ton tour petite J'avais jamais vu un bouclier pareil Attends on va se calmer on va se calmer Attends deux minutes mec Ton bouclier je peux tricher ou pas Ah il a pris là On peut avoir la parade Faudrait que j'achète la parade Parce que là je vais galérer contre ces gens là Attends que je te mette des flèches dans la tête tu vas voir Yes nice vraiment parfait ce que je viens de faire Oh je lui mets 0 damage J'ai envie de péter un plomb Abandonne il est en train de me mettre Il est en train de me mettre une tannée le mec là Ça va ça me fait pas de dégâts directs Ça fait juste de l'électricité en attliction On va t'enlever ton équipement là Tu vas finir à walper mon pote Alors le tue à l'air Tu vas être cul nu T'avais pas un pantalon avant de venir Oh je suis cul nu Enlève moi ce masque là Non Allez ciao la garde Allez à walper Hop là Ça se trouve attends Je peux pas genre baiser le bouclier Pendant qu'il est pas rechargé en vrai Je vais essayer de lui tirer dans le bras Qu'est-ce qu'il fait là Je vais détruire ce bouclier Bah j'ai pas réussi Yes Faut que je me stuff encore à corps Parce que là c'est pas terrible ce que je fais Bah yes Mais je peux pas piser son bras en fait Ah quoi que Ou peut-être qu'il s'a Si je lui enlève assez d'équipement Peut-être qu'au bout d'un moment Je lui enlève Ah bah voilà Il va tomber ton bouclier Petit stun lock là En vrai il me fait 0 damage Ce qui a l'air d'être une chance Mais moi j'en fais pas non plus Bon c'est pas le gameplay corps à corps D'Elden Ring Ça c'est sûr et certain On y est toujours pas Oh putain t'as pas Là par contre Cringe un peu T'as plus de casque mec Malaises Cyber Tu vas me donner ton paravoile là A nous Descends et affronte-moi Non Non C'est un défi honorable Tu as mérité ta survie au jeu Camarades Retenez cette journée Le jour où vous avez décimé les maréchaux Et massacré les karjas Ainsi commence notre guerre contre Ekaron Vas-y stick Pour les 4 mois de prime Sieste du prime Merci beaucoup Rebienvenue Elle a surtout flippé sa grand-mère Et puis en plus il avait la tête bien chauve là Pour planter la flèche C'était C'est rentré direct Tu vas continuer sans moi c'est ça Je vais devoir faire avec Erend Pour l'instant Allez Calcul Renal dit oui Putain remets-toi bien Mais tout le monde a un problème de santé en ce moment là Le coach Problème avec les chauves Bah pas de problème avec les chauves Juste une fois qu'il n'avait plus de casque là Ça a fait plouc C'était bien facile de viser Et de fait le jeu accepte le headshot instantané La flèche n'est pas dure à planter Ouais Non non mec j'ai un gros problème avec les chauves Vraiment je déteste les chauves Si d'ailleurs tu es chauve Casse-toi du stream Vraiment je les déteste T'as bien raison Je joue sur PS5 Comme écrit dans le titre C'est l'heure de la récup les gars Vous avez brisé ma couverture Allez hop M'a bien ralas le bouclier là Il y a vraiment Elle a zéro chill Elle vient de tuer Elle vient de tuer bonhomme Maintenant c'est à moi À l'œil On essaie encore de gérer tout ça Les Ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant J'en ai bien l'impression Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Régala La délégation Karja entière a été tuée Nos arts Voix 10 Fâchables Un massacre Que vas-tu faire ? Je dois partir vers l'ouest J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide Pour atteindre mon but Je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut Alors c'est une longue route qui t'attend Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée Les véritables terres Ténac Se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée La capitale des Houtarous Derrière ! Ah oui C'est pas à côté quoi Ce que tu vois C'est la terre de Nulom C'était censé être une terre neutre Même si cette Régala semble s'en moquer Ces rebelles sont venus par le nord Avec toutes ces machines qu'ils montaient Ils ont dû établir un camp par là-bas Putain Il y a eu des morts en terrain neutre quoi Il y avait des fouisseurs dans les couarts Les rebelles les auraient fait entrer dans les couarts ? Comment ils auraient fait ? Je ne sais pas Mais ça vaut le coup de vérifier Tant que tu y es Certains Karja et Océram sont sortis Avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade Tu pourrais retrouver leurs traces Voir s'ils vont bien Je peux essayer Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un pas loin de la frontière où Tarou Mais pourquoi ? C'est compliqué Ça me donnera un aperçu de la région Si tu le dis Les tours Ubisoft les grands coups Ils sont trop stylés les grands coups C'était la meilleure idée qu'ils aient eu Pour refaire des tours de vision Ah quelques questions bien sûr Alors attends Regala J'ai vu le 7 Lego Il me donne grave enviant Il ne va pas me raconter l'histoire de l'autre Je l'ai déjà dit C'est vrai qu'il était censé la re-raconter à d'autres gens son histoire Coup dur Enfin sa vie C'est terrible Pour Nozard et Voidice Au moins Nozard est mort en combattant Le prêtre du soleil Non Personne ne mérite une telle fin Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles C'est le moins que je puisse faire Tu crois que les Karjas vont s'opposer à Regala ? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer au Ténac Une expédition de l'armée Karjas dans l'ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion Le roi soleil ne prendra pas le risque Cela dit Nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise Cela doit devenir un bunker par ici Tu as dit que les terres Ténac étaient plus à l'ouest A quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas ? Eh bien comme je l'ai dit Il y a un territoire nommé la terre de Nulom Puis les terres agricoles ou taron Ensuite Les Ténac Leur territoire est divisé en trois clans Le désert La plaine Et le ciel Ah oui J'ai vu leur bannière à l'ambassade Le clan du désert est le plus proche Oh Méfie-toi d'eux Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière Ils voient un défi à relever Quelque part au-delà du désert Se trouve la capitale Ainsi que les territoires des deux autres clans Tu n'as pas l'air sûr de toi Ce ne sont que des rumeurs Au cours des raids rouges L'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténac Mais les clans unis se sont dressés contre eux Ils les ont repoussés jusqu'au Quar Nul autre que les Ténac Ne sait ce qui se trouve au-delà du désert Sauf peut-être les savants à Méridion Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose Tu as parlé des Outarous Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténac Exact Mélope est leur capitale Ils sont paisibles Du moins par rapport aux Ténac Ils préfèrent l'agriculture au combat Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable Quand les Karja ont été repoussés pendant les raids rouges Leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélope Le Roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix Mais jusqu'à présent, sans succès S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non ? Je l'ignore On dit qu'ils ont des problèmes à gérer Une pénurie de nourriture Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... Non Ils veulent qu'on les laisse tranquilles Cette région est la terre de nul homme ? Tout à fait Avant, les Ténac attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard Mais quand Avad a renversé le Roi Soleil d'Aimant, il a proposé une réconciliation aux autres tribus Et les Ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre Depuis, des Karja et des Océram sortent explorer ces terres Mais désormais, il semble que Régala et son armée s'y soient installées On ne peut pas dire que la région ait été sûre Même en période calme Les ruines anciennes du Sud-Ouest en sont la meilleure preuve Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée Ah bah tiens, il faudrait que j'aille là-bas Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes Mais qui ? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir Il y a eu d'autres groupes de ratisseurs Océram J'ai même vu deux savants Karja partir au Sud-Ouest avec un groupe d'Océram J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement le conscient Il faut que je me mette en route Alors bonne chance Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer Et ne t'inquiète pas pour tes amis Nous prendrons soin d'eux J'ai fini le tuto ? J'ai fini le tuto ? Let's go ! J'ai fini l'introduction du jeu ? Je suis libre ? Let's go ! Me v'là Me voilà à l'Ouest Level 10 quand même Il y a directement une grosse machine en plein milieu Un gros vestige ? Oui non mais quand je dis tuto c'est prologue quoi L'Elgid est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine Maintenez carré quand vous êtes dans les airs pour le déployer et planer Appuyez sur rond pour arrêter de planer Je vais voir Je sors du plateau du je sais plus comment ça s'appelle Le fameux plateau débutant sur Breath of the Wild On peut remplir avec les baies de la réserve Il y a un message qui est en train de me brasser depuis tout à l'heure Je ne comprenais pas ce qu'il voulait Où est-il ? Il y a de la poussière Vous parliez de saleté là ? Ici, il y en a un Ici c'est pas entretenu, ça se voit, il y a pas trop de machines Parce que c'est les machines en fait qui régulent l'écosystème et qui ont nettoyé tous les vestiges de la grande guerre et là il n'y a pas l'air d'avoir trop de machines dans les terres neutres. Du coup bah de fait c'est beaucoup plus sale quoi, il y a beaucoup plus de poussière, beaucoup de merdier. C'est moins vivant quoi à la fois. Bon ça va, t'as le droit de partir. T'as le droit de partir. Je te laisse tranquille. Après si tu restes devant moi... Si tu restes devant moi j'en ai besoin pour les sacoches, je suis désolé hein. Ah il y a de la machine quand même hein. Merci Jif pour le contenu que je kiffe, la bise, merci P27 pour les 23 mois des gros bisous de T2, merci normalement. Salut Sushi. La map, bah la map on commence à la dévoiler un peu mais il faut qu'on aille voir le grand coup pour vraiment libérer la map. Temps de rebelles, les fouisseurs, chercher le camp de rebelles au nord de Cagnards. Ah bah oui, bah de fait les fouisseurs on devait continuer ça. Ferrailleur inconnu. Tu me dois de l'argent ferrailleur. Let's go voir le ferrailleur là, il me doit de l'argent. Tu me dois de l'argent ferrailleur. La colombe là. C'est ce que j'en fais de taper moi. Voilà. Flouf. Allez boum. Vu. Ah j'ai pas loot, j'ai pas loot. Une flèche, un mort. Bon ça va, on a eu besoin de 3 flèches. Eh mais attends, j'ai pas fait la zone de chasse là. Il y avait une zone de chasse là. Va falloir qu'on revienne en arrière. D'ailleurs par contre j'ai des points de compétences là. J'en ai 7. Infiltré. Non. 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 Ça va ? Non. 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 Ça t'a pris quoi ? Let's go ! Bon, je vais me brancher sur ça. C'est grave, veuillez quelle heure. Je vais monter faire 10h ou quoi, vers 20h40. Si t'as commandé à bouffer, j'arrête peut-être qu'on fasse. Ça arrive pas à 20h. Ouais, bah pas rien. Mais attention, là, je viens de finir le tuto. Ok. Je n'avais plus de batterie, quoi. Re. Ah, mais ça utilise jusqu'à 3 flèches du type sélectionné et consomme une grande quantité d'endurance d'armes, ça. Ok. Est-ce que ça peut se rebrancher, par pitié ? Merci beaucoup. Les attaques de combat rapprochées sont plus silencieuses. Encore une fois, c'est le niveau 2. Silencieuse, soignante, ok. C'est quoi ça déjà, explosion radiale ? Fixez un module surchargé à votre lance pour déclencher une onde de choc puissante en dommageant tous les ennemis. Tire précis. Améliorer le niveau de zoom de votre arme pendant que vous visez. Effectuer un tir puissant qui inflige de lourds dégâts. Moi, je veux ça, moi. Moi, je veux ça. La double encoche sur le gros arc, il peut être bien aussi. Vas-y, on va aller chercher ça. Attaque silencieuse, soignante. Ça, par contre, c'est pas ouf. C'est quoi ça ? Gain d'attaque silencieuse. Récupérer de l'endurance d'armes et gagner de la bravoure supplémentaire en utilisant l'attaque silencieuse. Approcher un ennemi sans vous faire repérer. Pour aller chercher ça, il me faut quoi ? C'est lié, ça. Il me faut un point. Point de compétence insuffisant. Moi, je vais aller chercher ça. Ça a l'air très bien, ça. On va arnaquer l'arbre et aller chercher des trucs qui sont en bas direct histoire de faire des gros damages. Oui, bah j'en ai du bordel sur moi. Alors vas-y, fais voir. Non, c'est pas le bon arc. Cringe un peu. Oh là là. J'ai le Perse Dragon, quoi. Quelle vie. Trop bien. J'espère que ça fait vraiment des dégâts. Il y a zéro phase. Il y a zéro phase sur aucun jeu en ce moment. Lost Ark, Horizon, il n'y a rien du tout. Vous connaissez, je prends jamais la phase. Ça n'existe pas. J'arrête quand je veux. Oh, le simplet à côté, là. Je vais les avoir repoussés. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, et bien pour tout dire, il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces abandonnées et de la ferraille ancienne. Et j'ai un bon groupe de robustes ferrailleurs qui sont bien décidés à en profiter. On est prêts à acheter toute ta ferraille. Ah bah, let's go. Et si tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps, eh bien, prohibé. Dangereux. Mais si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Je serais curieuse de voir ça. Oh, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Il est mort à l'intérieur, lui. C'est quoi, est-ce que tu parles ? L'armure, j'en ai fait au moins 10 versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes, plus à l'Ouest. S'ils créent une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclats. T'auras une récompense si Karif choisit ton armure ? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. C'est frère de Kadok, enfin c'est Kadok, quoi. Alors peut-être que tu me rendrais service en allant les chercher. Qu'est-ce que je dois trouver ? Des contrats, quoi. Des conteneurs de testudiens. Ah, il y a le testudien, on connaît. Mon bandage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts, ça fera l'armure parfaite. J'en suis sûre. Je devrais pouvoir y arriver. Ah, c'est super ça. Alors, on a un troupeau près d'ici. Voilà le contrat. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. Toi, tu abats les machines et mon équipe récupérera les conteneurs. Euh, je regarderai ça en détail plus tard. Merci. Merci pour le contrat, mec. Ça file des contrats. Maintenant, ouvrir le menu de quête. Ok, donc les contrats. Kéruf, ferrailleur, embuscade du convoi. Rejoindre le passage dont il est mention dans le contrat. Terminer les contrats de l'arène, embuscade du convoi. Trouver d'autres camps de ferrailleur. Ok. Ouais, de toute façon, des activités, il y a l'air d'en avoir quelques-unes quand même. Trouver l'origine de l'ornement. Oh là là, quelle vie. Quelle vie ! Implacable. Oh, elle est où ta quête, là ? Chercher le camp de rebelles. Donc ça, non. Site de rasoptères inconnus. Ruine de reliques. Embuscade du convoi. Donc ça se passe par là. Aux portes de la mort, rejoindre les cordonnées récupérées sur la flèche. Ok. Je croyais avoir un truc à faire en arrière, mais je ne me rappelle pas quoi. Peut-être déjà finir ma quête niveau 7 qui est là, celle des fouisseurs, là. C'était à cause d'un camp. Ah oui, je voulais faire le camp de la zone de chasse. Ouais. Bon, je vais finir la quête des fouisseurs déjà, ce sera bien. J'ai envie de faire pipi par contre. T'avais pas dit que tu vendais des trucs ? Tu as trouvé les pièces que je t'ai demandé ? C'est beaucoup LK, 16 mois. J'y travaille. Merci normalement. Ça vend quoi ? Du pack de déplacement rapide et des ressources. Ah, et puis en effet, il vend tout. Ouais. Il vend les ressources un peu de tout le monde, quoi. Sauf qu'évidemment, ça ne prend pas que le pognon. Il demande des blocs de métal pour transformer en ressources, ok ? Mais c'est bien, on a accès à ça à ses tours. Point de données découvert, l'embuscade. Par chemin, un contrat au sérum de récupération classique rédigé récemment à la hâte. Le contrat suivant, rédigé par Kieru Ferraille. Ferrailleur, engage le bénéficiaire-chasseur à fournir les services suivants. Le chasseur éliminera au moins un testulien du troupeau de machines désignés pour permettre au ferrailleur d'accéder à sa caisse. Tout autre ferraille peut être récupéré en guise de rémunération pour services rendus. Un campement ainsi que des pièges sont disponibles près du passage indiqué que le troupeau traverse régulièrement. Le chasseur comprend que l'acceptation de ce contrat comporte des risques inhérents, qu'ils soient physiques ou psychologiques, dont des risques de blessure, de douleur, de souffrance, de défiguration, de paralysie temporaire ou permanente et ou de mort. Évitez de mourir, j'ai vraiment besoin de ces pièges, la reine. Le jeu pour l'instant il est vraiment bien. Il faut avoir un petit affect pour le 1 quand même. Si le premier jeu c'est pas votre délire, je pense pas que celui-là vous convaincre totalement. Mais il y a tellement de bonnes améliorations que ça peut se tenter quoi. Mais je pense que c'est quand même un jeu qui est pour les gens qui ont un petit affect pour le 1. Il y en a beaucoup, c'est un jeu qui a quand même pas mal fonctionné Horizon Zero Dawn. Et moi-même je me suis laissé séduire récemment et j'ai fait le 1 de mon côté à 100%. Oh là là, c'est une nouvelle bestiole ça. Le Razoptère. Machine glissante qui repère facilement les menaces. Agile et rapide sur terre comme dans les airs, elle peut porter de violentes attaques avec ses ailes et sa queue aiguisée. Donc là où les oiseaux dans le 1, leur faiblesse c'était le feu, là c'est le gel. Je peux pas trop faire le malin encore contre ça. Enfin, j'ai pas de quoi la faire tomber. Merci Rigad pour les 4 mods Prime. Le Grand Coup, on devrait aller le voir, je suis assez d'accord. Petit oiseau, j'avais envie de lui balancer une petite flèche mais on va se calmer. C'est un genre d'avant-poste, avec des enclous. C'est peut-être ici que Réga la garde ses machines. Oh là là, mais du coup ils patrouillent en... Oh puis ils ont déjà des masques et tout. Peuvent la vernis. Pourquoi on doit rester ici pour protéger ces machines dressées ? On devrait être en train de se battre. Ah bah oui, mais c'est terrible là. Où est fumée ? Où ? C'est la merde. Il y a du monde. J'aurais peut-être pas dû m'attaquer à l'enclos, j'aurais dû m'attaquer peut-être que aux potes. J'ai pas encore assez de stun sur mes attaques. Genre ça, ça fait rien en vrai. Enfin je m'en vais. Salut ! Putain, j'aurais tellement jamais dû aller dans l'enclos. Le pentagramme. Allez hop, les trois d'un coup. Ah plus personne. 450. Non, 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 non. Merci à Sid Lemon, pour les neuf mois, ces machines avaient un bébé. Mais non. Non mais il m'a vu. Oh, t'sais quoi ? Tu sais ce qui va t'arriver toi ? Je suis vraiment désolé, mais il m'a t'arrivé une dinguerie. Ok. Ok, j'ai mon arbre. 450 comme ça, même pas sur un point faible. C'est bon, j'ai mon attaque. Est-ce qu'il reste des petits potes là ? Faut que j'ai buté tout le monde, non ? Putain, ça brasse là ? Y'a du monde qui brasse ? Attends, y'a bien du son par là, j'ai pas déconné. Putain, j'ai full déconné. Missou. Attends, y'a une brasse là, c'est pas possible. Y'a des sons qui devraient pas exister là, non ? Pour moi, il devrait y'avoir des gens là. Bonjour. Ils sont dans les murs. Ils sont partout, dans les plaines, les réseaux sociaux. Je crois que le son est bugué dans cette zone, t'as eu ça aussi ? Ok, ok, ok. Parce que là, y'a plus personne en vrai. Ok, 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 il faudrait casser les cordes. Ou juste tout simplement utiliser le mécanisme. J'entends des gens qui sont morts. Bah, soit en passant sur le techo, mais ce qui aurait pas de sens, parce que si on passe sur le techo, y'a pas besoin de pont, en fait. Ah, ça, c'est intéressant, ça. J'en saurais peut-être plus en scannant le pont. Attends, on peut aussi le tirer, je sais, mais... Deux secondes, à l'œil. Ça va bien se passer. Est-ce que j'ai trouvé les Mokoko ? J'utilise pas la map interactive, là, mais je serais bien tenté d'aller chercher du Mokoko. Du coup, j'ai pris le soleil dans les yeux, là. Ok. Donc, fais voir un peu le pont, là. Est-ce qu'on peut le tirer ? Ou alors, sinon, on tire là-dedans, apparemment. C'est pas rouge, pour une fois. Ah, mais ils sont en sous-sol, en fait. Vous aviez raison. Et à 750 Mokoko, ça commence à devenir chaud d'en avoir plus. Mais quelle vie. Merci, il est très énervé pour les trois mois de sub. Plus de sub offert, donc je paye, merci. Ou alors, le sont-ils, vraiment ? Ah, mais j'ai envie d'aller explorer, moi. Retourner voir Java, t'es marrant, mais je peux aller là-dedans ou pas ? Que penses-tu, pour l'instant, la différence entre les deux jeux, des choses qui te manquent, des bons ajouts ? Il y a des bons ajouts, pour l'instant. Après, on n'est qu'à une dizaine d'heures de jeu. On vient un peu de finir la zone prologue, tuto, introduction, quoi. Après, je dirais que pour l'instant, sur le combat contre les humains, il y a pas mal de similitudes encore avec le premier. Ça reste pas le point fort, je trouve. Les combats contre les machines ont l'air encore meilleurs, honnêtement. Et l'arbre de talent et le côté RPG ont l'air bien meilleurs aussi. C'est juste que pour l'instant, les combats 1v1 contre les humains, bon. J'ai pas encore débloqué de points de compétence dans l'arbre en question, parce que normalement, je crois qu'il y a pas mal de choses. Ah, c'est vrai que je peux planer, putain, j'avais oublié ça. Bah voilà, typical, j'ai des mauvais réflexes, alors que maintenant, je peux totalement sortir le paravoil, quoi. Quel con. Manque de combat contre d'autres machines pour l'instant. Bah, en vrai, t'inquiète pas, parce que... Regarde, catalogue des machines, on a découvert que ça. Et on s'est battu contre le grand serpent, c'était grave stylé. En avis, pour les machines, il faut juste laisser le temps au jeu, mais après, c'est vrai que l'intro est comac, quoi. Mais des machines, il y a tout ça, hein. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire, en vrai. Mais là, l'intro, on a eu évidemment pas mal de blabla, pas mal de cinématiques. Après, l'intro est moins longue si tu la joues pas comme moi. Moi, le problème, c'est que vous avez vu comment je joue au jeu, hein. C'est quoi, ça ? J'ai une quête, ici, non ? Vous avez vu comment je joue au jeu ? Je suis très... Dès que je vois un dialogue, j'épuise toutes les lignes de dialogue et tout. Donc, évidemment, on n'avance pas très, très vite, quoi. Le paravoil, tu peux aussi l'utiliser comme boubou. Sûrement, plus tard, pour l'instant, elle a dit que non. Elle a dit que, pour l'instant, il ne me protégerait pas des dégâts. Parce qu'il est cassé. Ou pas assez puissant, je sais pas. Mais... Par contre, paravoil, hein. Mais j'imagine que peut-être plus tard, ou dans mon arbre de compétences, on va pouvoir le renforcer. Je pense qu'on aura un bouclier. Parce que dans les trailers, on a vu des vrais combats 1v1 en arène. Ce serait pas illogique que ça revienne, en fait. Pas que le bouclier serve à ce moment-là, quoi. Alors, te voilà de retour de l'ouest. Du nouveau ? Les fouisseurs étaient parqués par les rebelles Ténac de l'autre côté. Ah, le jeu est fou, visuellement. Par contre, là, il y a rien à dire. C'est une souffre qui les a fait tomber dans les tunnels. Qu'ils ont suivi jusqu'à la mine, pour entrer ensuite dans les couars. Ouais. Mais à part les rebelles, s'il y a bien un coupable dans tout ça, c'est Ulwund. Ah, les rayons brûlants du soleil. Et depuis tout ce temps, c'est nous qu'ils tenaient pour responsables. Amenez-moi Ulwund. Et Petra aussi. Oh, les chops de 2 litres, quoi, ça me... Oh, merde. Il n'aime pas la bière. Il n'aime pas la binouze. Elle est un peu forte. Ah, bah Ulwund, ça fait depuis le début de la mission qu'on sait que c'est un traître. Aïe, 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 mon pote. C'est fini pour toi, en fait. Moi aussi, je vis ici, tête de pioche. De quoi il s'agit ? Grâce à la sauveuse, le soleil éclaire la vérité sur l'invasion des fouisseurs. Des rebelles Ténac avaient parqué des machines dans des enclos, de l'autre côté de la montagne. Un gouffre les a engloutis. Et ils sont tombés dans le réseau de tunnels qui les a emmenés vers l'est et jusqu'au poil. Et alors ? C'était un accident. Non, mais n'oublions surtout pas que ce sont les Karjahak. Je n'ai pas terminé. Le gouffre a été provoqué par les explosions que tu as déclenché dans la mine malgré mes ordres, Ulwund. C'est toi le responsable de l'attaque des machines, de la mort de nos ouvriers et des graves dégâts que nous avons subis. Toi et toi seul. Mon cher magistrat, votre soleil vous aurait-il grillé la cervelle ? Je ne donnerai jamais un tel ordre sans demander vos travails. Aïe, aïe, aïe. Aloy a mis la main sur le manifeste dans la mine. Tu as enfreint les lois de l'hélium. Tout ça pour de misérables éclats. Non seulement t'as failli noyer d'autres mineurs, mais t'as aussi envoyé cet abruti fini là-bas pour effrayer une poignée de réfugiés. Je... je demande qu'on fasse une enquête officielle. Je refuse d'être la victime d'une cabal karja. Absolument. Nous mènerons une enquête sur les faits dans leur ensemble. Sur les fouisseurs, sur la mine, sur les réfugiés. Et tous les accords commerciaux sur lesquels figure ta signature. Ce... ce ne sera pas nécessaire, en fait. Je pourrais retourner à la requête. Cela ferait économiser de l'argent à la couronne. Bien entendu. Je partirai dès que j'aurai finalisé quelques engagements. Régler quelques affaires. Après tout, le bien-être des citoyens de Skorok en cette période transitoire... Non, tu pars immédiatement. Skorok s'en sortira très bien. Vous croyez vraiment qu'elle est capable de diriger ce tas de ferraille ? Fais-toi plaisir. Dégage ! Boum ! On ne veut pas de toi. On n'a pas besoin de toi. C'est fini pour Oulvon. Petit proche-patte. Il va se faire lyncher le mec. Bien, c'est pour lui ! Je vais pas tanquer. La botte va très bien, Oulvon. Et le soleil ardent chassa l'obscurité. Merci pour ton aide, Aloy. Il l'avait bien cherché. Tiens, accepte ceci en gage de ma gratitude. En effet, l'héliome, et moi-même aussi, te sommes redevables. Et il me semble que nous avons à parler ensemble. Je crois bien. Ce sera pas un rôle très agréable. Mais je le ferai. C'est grâce à toi, cheveux de feu. Ok. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que c'est un petit côté, enfin, où t'as plusieurs quêtes qui se rejoignent un peu. On apprend que l'autre, il avait été envoyé virer les carjats de l'ombre qui faisaient partie du complot. Les quêtes se relient un peu, les quêtes secondaires. Ça manque évidemment des choix que tu peux avoir dans Witcher pour la fin de la quête. Par exemple, quand le baron, ça rejoint la quête des Moires. Et que du coup, selon les choix que t'as fait, est-ce que la femme du baron, machin, etc. Là, ça va manquer de ça. T'as pas de choix qui impacte la fin d'une suite de quêtes comme ça. Mais au moins, comparé au 1, c'est pas juste un vieux truc qui se passe dans le bout du camp. Et puis un autre truc qui se passe à l'autre bout. Là, les quêtes étaient un peu, au minimum, reliées. Du coup, j'avais un jeu à vous faire gagner, moi aussi. Il est 20h, là. Il est 20h, on va pas non plus... Attendez que j'aille chercher ça. Où est-ce que je peux trouver ça ? C'était où ? C'était la vue. Moobot. Hop. Giveaway. Donc, c'est pour ce jeu, hein. Pour ce jeu qui fonctionnera sur votre PS4, PS4 Pro, PS5. Donc, bon, bah, évidemment, si vous avez la console, c'est mieux, hein, bien sûr. Point exclamation, cadeau. C'est parti, c'est maintenant. Et on se donne ça, là, bientôt, là. On se fait quoi ? 10, 20, 30 minutes de raffle. Et puis, on est pour Otsy. Let's go. Ok. On a regagné 4 points. Est-ce que je vais pouvoir prendre ça ? Tir précis. Améliorez le niveau de zoom de votre arme. Pendant que vous visez, effectuez un tir puissant qui affiche de lourd dégâts. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que ça, du coup, va falloir l'équiper à la place de celle-là ? Ou est-ce que c'est un bonus ? Lisez avec L2 et tirez avec R1. Ouais, c'est... C'est au choix, en fait. Il faut que je prenne soit ce truc-là. On pourra pas avoir les deux en même temps, en fait. Hum, hum. Parce que ça, c'est déjà assez fort, en vrai. Technique d'armes, maintenez le Dup, puis R1 pour changer de technique, ouvrez la roue des armes, puis utilisez machin pour sélectionner une technique différente. Ah, donc ça va, je peux quand même, genre, switch de technique assez facilement. Bon, bah, vas-y, je la prends. C'est peut-être un peu con de dépenser des points comme ça, alors que, genre, on a toujours aucun point en trappeur, par exemple. Placer des pièges au sol. Faire cliquer des outils des pièges et des potions. Récupérer plus de ressources de qualité en démontant des pièges. Placer plus de pièges. Les bonus de compétences et autres effets de la nourriture durent plus longtemps. Le lance-corn, fabriquer des outils, subissez moins de dégâts en déclenchant vos propres pièges. Il n'y a rien sur les loots, sur les petits potes, en vrai. Ceci est une compétence active, identifiable grâce à sa forme de diamant. Les compétences de cette catégorie débloquent de nouvelles capacités, qu'il s'agisse de manœuvres de combat avancées ou bien d'une efficacité plus importante lors de fabrication. Pour commencer, frappez un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois chargé au maximum, appuyez sur R2 pour déclencher l'énergie sur votre cible. Enfin, passez à l'arc et tirez l'énergie sur la cible pour infliger de lourds dégâts. Ah bon ? Non mais attends, mais il y a ça ? Ah oui, bah ça m'aurait aidé sur l'autre con. Ah oui, non, ok d'accord. Il y a quand même un gameplay lance qui a l'air un peu mieux que dans le 1, oui pardon. Brisez immédiatement la garde d'un ennemi et rendez-le vulnérable au contre-attaque. R1, R1, R2. Ah ouais, non mais go prendre un peu de ça en vrai là, oulala. Oh mais imagine le malaise de ne pas prendre ça. Un enchaînement de combats rapprochés particulièrement puissants utilisés par les guerriers Nora utiles pour renverser les petites machines et faire vaciller les grosses. inflige plus de dégâts avec des souffles de résonateur. Les frappes critiques inflige plus de dégâts. Durée de surcharge. Dégâts de mêlée. Infligez plus de dégâts avec les attaques légères et lourdes. 30% damage. Oui, non mais oui, mais bien sûr, il fallait prendre ça. Depuis le début. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai encore des quêtes. Bah c'est globalement la quête de jouer au jeu là. Non mais ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller là. On va aller voir un peu les quêtes qui restent ici là. Par contre, il faut que je fasse gaffe avec mes packs de déplacement rapide moi parce que... Oh, ça charge si vite en vrai, quel plaisir. Le SSD magique. Il faut que je fasse gaffe avec mes packs de déplacement rapide parce que en vrai, de vrai, j'en ai pas tant que ça. J'en avais que deux. Il n'y a pas un petit établi là, voir combien ça coûte d'en créer. Équipement spécial. Amélioration de sacoche. Tiens. Sac de potion, il peut être amélioré avec la peau d'écureuil. Fourchette de jet, ça améliore la bourse de piège à câble. Je pense pas la folie, mais je prends. Ah merde, je crois qu'on ne peut pas les fabriquer, il faut les acheter. Et merde. Qui c'est qui vend ça ? Jolie potion là ? Et un autre menu de craft ? Merde, j'ai pas vu. Ah mais lui, c'est vrai que je voulais lui acheter quelque chose aussi. Mais j'ai pas les ressources, j'ai pas trouvé les mobs. Un autre menu de craft. Autre que celui-là, tu veux dire du coup. Parce que, attends. J'ai vu des gens en vendre en fait. Avec flèche du bas. Putain, mais attends, je suis aveugle ou qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi avec flèche du bas ? Hein ? Ah oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Oui, il a ça. Oui, oui, oui. Oh putain, cringe. Ah, ça va, les packs, ça coûte pas si cher. Oui, on me l'a dit ça en plus tout à l'heure. Ok. Wow, deux secondes, c'est vrai que je suis à 10h de stream, j'ai du mal un peu. Quelqu'un disait tout à l'heure, j'ai vu, mais en étant cinématique, que Atto et Benzai avaient trouvé ça horrible le tuto. Je peux comprendre en vrai. Vraiment, le tuto est comac. Enfin, la zone prologue, il y a énormément de cinématique, énormément de moments où on te brasse. C'est très l'or sur l'or sur l'or. Si t'as juste envie de passer au gameplay, clairement, tu peux péter un boulon. Fini en combien de temps le prologue ? Bon, ici, on a mis 8h à peu près. Parce que j'ai vraiment tout lu, j'ai fait les quêtes secondaires, l'exploration, etc. Ça va, les brerros ? Débile ! C'est de débile ! Merci, mec, Bernic pour les 16 mods Prime, des gros bisous. CutWave, 7 mois, j'espère que de pas t'avoir loupé. Elle est tombée, elle est morte. Oui, c'est vrai que si tu veux présenter le jeu en 3h, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de présenter Forbidden West, genre Ato qui veut faire une vidéo de présentation ou quoi, bah oui, ça va être frustrant, mais en même temps, le 1 était pareil. C'est des jeux où si tu veux les faire en live, faut t'attendre à... Ouais. Un peu comme Witcher 3, Witcher 3, c'était pareil. Tu veux juste faire Blanche Fleur et tout. Quoique Blanche Fleur, ça peut se rush, peut-être, quand même. Ça te fait penser à Dying Light 2, il y a beaucoup de similitudes dans le gameplay menu. Il y en a un qui est quand même à FPS avec des guns et un autre qui est en action RPG. À part l'open world, honnêtement, peut-être le menuing, comme tu dis, mais je trouve que c'est quand même deux jeux très éloignés. Il n'y a pas de gun dans Dying Light 2. C'est que du corps à corps. Ça reste quand même un jeu FPS basé sur le parcours en ville, la survie face aux zombies et tout. C'est deux jeux très différents. Aux infectés, pardon, si ce n'est pas des zombies. Ne pétez pas un câble, s'il vous plaît. Après, il y a du RPG dans Dying Light, c'est vrai. RPG First Person. Je ne sais pas, les gameplays sont très différents. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette machine ? Rejoindre les coordonnées sur la flèche ? Oui, non, mais non. Rejoindre le sommet de la falaise. Je n'ai pas ma bonne arme, ma lèse. Après, je fais un peu plus de dégâts. Il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau, là ? J'ai récolté des feuilles d'aquaflore. J'ai rien suivi, je suis le pire, je suis en train de discuter. Je grave la falaise. Rejoindre le sommet de la falaise. C'est bien des loutres en fait, puisqu'ils vont dans l'eau ceux-là. Je peux tripler l'arbre à l'arc de précision en furtif. C'est double arbre je crois l'arc de précision. Dans l'arbre de compétence de l'arc de précision, c'est écrit qu'on va pouvoir balancer des doubles encoches, mais pas des tripes je crois pas. C'est déjà pas mal double. Alors attends, tu veux que je grimpe la falaise là, mais... Malaises un peu. Ah vu. Balayer la T... Mais j'ai pas envie de la TH, t'inquiète. C'est bon, on est bon là. Ah les cailloux ils sont vraiment propres hein. Et on passe en no cam, no mic, no chat, no sound, no stream. Bien sûr, je vais aller jouer dans mon salon là. Et honnêtement je me tâte hein. Vraiment, je suis sûr que sur la télé ce serait encore plus fou. Et puis bon, c'est quand même très très long pour programmer ça en stream. Mais je me tâte, j'aime bien. Enfin, c'est comme Witcher 3 en fait, j'aime bien y jouer en stream, le problème c'est que... Quand est-ce qu'on a le temps de faire ça tu vois. Je peux pas allumer ma petite lumière là. Les lignes jaunes, ouais t'es pas obligé. Moi c'est juste que j'appuie dessus pour voir, tu vois là tu peux faire ça. Mais t'es pas obligé de le faire en fait. Si tu sens qu'il y a un truc qui est grimpable, tu peux tester. Bon la prochaine étape ce serait que tout soit grimpable d'une façon ou d'une autre. Mais c'est toujours pas le cas quoi. Il y a encore un truc que je peux pas faire en face là. Détruire les machines. Je peux faire ce saut là ? Merci pour les tutos Isaac qui m'ont bien saucé pour avancer dans le jeu, je tiens le bon bout. Encore merci pour tout le boulot, tes stream au top. Merci pour les 100 bits de cybernerminer, des bisous. Bien wesh ! Bien wesh ! J'ai réveillé tout le monde, c'est extraordinaire. Je ne vais pas m'énerver. Allez-y, je ne vais pas m'énerver. Short ! J'ai tenté le R1, R1, R2, mais j'en ai pris juste dans la gueule derrière quoi. Oh les Fumiax ! Oh dans le dos, dans le dos ! R1, R1, R2. Ok, c'est une espèce d'encoche quoi. Je n'avais pas un délire comme quoi je chargeais ma lance avec je ne sais pas quoi et puis je rechargeais l'énergie sur les ennemis pour ensuite leur mettre à... Je ne sais pas comment ça marche ça. Quoi ? Super. Je crois que j'allais relire mon truc là. Vous commencez à frapper un ennemi avec des attaques rapprochées pour charger votre lance en énergie. Une fois chargé au maximum, appuyez sur R2 pour décharger l'énergie. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne ça. Je n'ai pas eu de clous visuels là-dessus. Non, par pitié cette fois, tu la mets dans l'œil. Mais... What ? Le silence incarné. Ok. Je suis la nuit. Il n'est pas une grosse bête là ? Au vu. Il n'est pas une grosse bête là-dessus. Ça va mes dames ? Tu es blessé ? Ça ira. J'aime beaucoup Zocchio. Tu n'aurais pas vu mon soi-disant garde du corps en montant ? Parce que j'ai bien aimé l'un. C'était dur de le rater. Il est mort. Ça reste vraiment une suite quoi. Oh là. Voilà ce qu'on gagnait. Mais il y a beaucoup beaucoup de choses en plus qui me font plaisir. Si tu me la rapportes, avec les lentilles des autres tours, je te promets que tu ne le regretteras pas. Tu as dit que c'était une tour de signal. À l'époque, c'était vraiment impressionnant. Les six tours, toutes illuminées, tout autour des Kouars. Elles servaient à prévenir les gens, de l'arrivée des Ténak. Enfin, pour ce que ça leur a servi. Comme tu t'en doutes, les Karjahs n'ont pas regardé à la dépense pour les assembler. Voilà pourquoi ces lentilles de luxe ont besoin d'un nouveau foyer, avant que les tours soient détruites. Alors, t'es une voleuse ? Disons que je suis plutôt… une opportuniste. Avec un bon sens des affaires. Écoute… Les Karjahs vont démonter les tours de toute façon. Elles n'ont aucune valeur pour eux. Ils essaient juste de faire copain-copain avec les Ténak. Tu vois, on n'a lésé personne. C'est une opportunité. Va dire ça à ton copain en bas. Bah c'est de sa faute. Tu ne peux pas le faire. Écoute, même si je ne m'étais pas blessée à la cheville, tu es clairement beaucoup plus compliquée. J'avoue qu'elle a un bavoire là. Allez quoi, je… Je ne peux pas laisser ces lentilles se perdre. Ce n'est pas ce que mon père aurait voulait. Ton père, c'est… C'est un voleur ? Enfin… Un opportuniste, lui aussi ? Tu te provoques ? Il a participé à la création des tours. Avant de mourir. Alors, c'est lui qui t'a parlé des lentilles. Oui. C'est pour ça qu'elles ont une valeur sentiment. Je préfère ne rien promettre, mais… Si j'y passe, je regarderai. J'en ferai autant avec les tours que je trouve. Merci. Aloy. Réna. Bon. Aloy. Dès que je serai en état, je retournerai à Cagnard pour que ma cheville se repose. Mais… Je vais rester un peu au cas où tu irais me chercher la lentille en haut de cette tour. Je dis ça comme ça. C'est comme tu le sens. Mais tu le regretteras pas. Je verrai ce que je peux faire. Vas-y j'y vais, je suis gentil. Je suis quelqu'un de gentil. J'ai découvert une tour de signal. Hop. Ah j'arrive. Y'a un message qui confirme l'inscription au raffle. Si t'as tapé point exclamation KDO c'est bon. D'ailleurs on va finir cette quête et puis j'offrirai juste derrière. On tirera au sort juste après ça. Mais y'a pas besoin d'avoir un message de confirmation ou quoi. Ça fonctionne très très bien. Tu peux activer un truc à la con qui envoie un DM à chacun. Mais bon c'est chiant quoi. Un peu de force dans les bras là. Encore un peu. Faudrait une petite lumière là. Ce serait parfait là. La petite lampe frontale qu'on avait tout à l'heure là. Je l'ai pu. Oui c'est un peu terrible en vrai. Tout pète ça. Y'a l'odeur de la bouffe là qui est en train de m'appeler. Viens manger. Vu. Ça va manger quoi ? Burger apparemment là. Mais what ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Burger sauce magma ouais. Un petit burger sauce magma là. What happened ? Le jeu voulait pas que j'aille là ça se trouve. Ah mais d'accord. Bon j'ai trouvé. Je suppose que c'est la tour de signal. Alors le métal réfléchit le soleil pour envoyer un message aux autres tours. Appareil à signal. Structure du métal et de bois capable de manipuler la lumière pour envoyer des signaux. Lentille de la soirée. Soirée. Lentille de soirée, qu'est-ce que c'est que ça ? Inconnue. Un morceau de verre bombé qui réfrèque la lumière récupérée dans une tour de signal carja au nord de Cagnard. Ok. Bon cassons nous. Mais genre là. J'ai envie de tenter un truc de fou là. On me dit descendre en rappel, descendre en rappel. T'es bien beau Michel mais... Y'a pas plus simple ? Genre je peux pas faire ça ? Bah oui c'est un peu mieux quoi. Tu as trouvé la lentille ? Peut-être que tu peux se négocier. Bienvenue. Faisons affaire. Et voilà. Ça fait plaisir à voir. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Oh et si jamais t'en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me rendre visite à Cagnard. C'est d'accord. A la prochaine. Signeau du soleil. Donc elle m'a filé quoi ? Un éclat de lume verte, un lingot de bronze, 15 éclats de métal. Et de l'XP qui va me donner un petit level. Ou pas. Mais je sais pas comment il fonctionne le bouclier là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on pouvait pas y aller. Euh... Attends je veux tester. Je veux tester une dinguerie. A quel point genre ? Appuyer sur rond en planant pour arrêter de planer. Ouais mais sauf que là si j'arrête de planer je décède en fait. Si tu veux. Ok donc ça n'a pas de temps de recharge. C'est vraiment une utilisation infinie quoi. C'est un degré de liberté en plus. Merci Monsieur Chris pour les 6 mois de Prime. On a négociation en direct, on a bien négocié. On va aller aux prisonniers. Bon je vais vous filer la clé là. Euh... Alors... 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 Tu 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 tu... Moubot. Where is Moubot ? Déjà où est la clé elle est sur Hotmail. C'est parti on va tirer au sort. Et ce sera... Lélé Grogu. Es-tu là ? Veux-tu le jeu ? Si c'est le cas je te l'envoie tout de suite par DM sur Twitch. Je veux juste que tu me mettes un message dans le chat pour me confirmer que tu veux bien... ...recevoir... ...le jeu. Pas là hein. Il va falloir redraw et là ça fait mal hein. Être draw là-dessus. Et ne pas être là dans le chat. Compliqué hein. Vu ? Vu ? Attendez. Vu où ça ? Ah t'es vous dit... Ah hello. Yes. Hello yes. Lélé Grogu. Tu peux nous faire une vraie phrase ? J'ai vraiment pas envie de filer la... ... Je suis là. Ok. Tout va bien. C'est envoyé par DM sur Twitch à l'instant T. T égale maintenant. Veuillez utiliser la fenêtre de chuchotement pour chuchoter. C'est une blague ou quoi ? Lélé Grogu. Tac. Que voici ? Hop ! Bah gégé. Bon moi je vais juste clear la quête là et puis on s'en dira je pense. C'est la sauveuse de Meridian, pas la tienne. C'est une clé pour le jeu. Appelle-moi, Aloy. Qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît personne ne m'écoute. Mais l'Eclipse. Ils sont ici dans les Quarts. Vraiment Conover ? Aloy les a vaincu elle-même. Ne lui bourre pas le crâne avec ses foutaises. Certains ont dû fuir vers l'ouest après la bataille du bûcher. J'ai vu l'une de nos sentinelles. La Ruvik. Allez parler avec l'un d'eux. J'ai essayé d'écouter. Mais ils m'ont repéré. Et ensuite la Ruvik a essayé de me tuer. J'ai... J'ai riposté. C'était lui ou moi. Malheureusement, il n'existe aucune preuve tangible qui relie la Ruvik à l'Eclipse. Comme Conover ne nie pas avoir tué son camarade, Nozar l'a condamné à mort. Pourquoi tu es si sûr que la Ruvik collaborait avec l'Eclipse ? Eh bien... J'étais trop loin pour pouvoir tout entendre. Mais ils ont tous les deux prononcé le mot Eclipse. Pas la défense la plus bizarre que j'ai entendu, mais c'est dans le Club 10. Parler de l'Eclipse est une façon intéressante d'éviter une exécution. Si je dois mourir, je l'accepte. Mais si on ignore cette menace, d'autres mourront également. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, pendant la relève, des intrus ont réussi à passer la porte. Quand on les a repérés, ils étaient presque sortis du canyon. Nozar n'a pas jugé bon de les poursuivre. Il a dit que les Ténaks s'en occupent. Nozar était quelqu'un de responsable, paix à son âme. Il a renforcé les patrouilles et réprimandé les Sentinelles, et tout a repris normalement. Oui, mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser. Aucun d'entre nous n'est négligent. Ce qui veut dire que quelqu'un a volontairement laissé la porte ouverte. Et Larouvic, eh bien, il passe son temps à se plaindre des officiers. Mais cette fois, il n'a rien dit. Et après l'incident, il se comportait de façon bizarre, agitée. Alors quand je l'ai vu en train de se faufiler hors des bâtiments un soir, je l'ai suivi. Je l'ai trouvé. Il s'est disputé avec un étranger. Et quand Larouvic a parlé de l'éclipse, j'ai essayé de m'approcher, mais il m'a entendu. L'étranger a filé et Larouvic s'est jeté sur moi avec un couteau. Mon instinct a pris le relais. Des Sentinelles ont entendu, on m'a trouvé debout près de son cadavre. Pourquoi tu ne le crois pas ? On a fouillé les bois, ainsi que la couchette de Larouvic, plusieurs fois, et on n'a rien trouvé. Écoute, Conover est un type bien. Je crois pas qu'il ait assassiné Larouvic sans raison. Mais Nozar ne s'intéressait qu'aux faits, et ceux qui restent suivent son exemple. Et le fait est que Conover a tué un de ses camarades. Il l'a pas nié. C'est vrai ? Non mais il y a d'autres fanatiques de l'éclipse. Et étant donné qu'aucune preuve n'a confirmé la présence de l'éclipse, enfin, on peut pas interroger un mort. Mais bon, si tu trouves des soldats de l'éclipse qui mijotent quelque chose dans le coin, n'hésite pas à nous le dire. Il s'est TP pendant un dialogue ? C'est exactement ce qui se passait tout le temps dans le coin. Tu as entendu quelque chose au sujet de leur plan ? Non. Mais la clairière où ils étaient est à l'est, de l'autre côté de la rivière. Il y a une dizaine de soldats qui l'ont déjà fouillé, Conover. Il n'y a rien du tout. Je peux voir des choses que personne ne voit. Si l'éclipse est dans l'écoir, je les trouverai. Merci, Aloy. Le soleil bénisse tes recherches. Ne t'emballe pas trop, soldat. Que je reprends après où c'est Isaac. De quoi ? Non mais là, on a streamé 10h aujourd'hui. Vous pensez vraiment que je vais revenir tout à l'heure ? Je fais une petite pause de 20 minutes et puis on revient pour 10h. On est reparti là. On a pas fait la zone de chasse. Putain, je voulais trop aller là-bas. Pourquoi je l'ai pas fait ? On t'attend, ça marche. Je pense qu'en 10 minutes c'est fait. Le temps de manger et puis je reviens. J'avale un truc en 2-2 et on est reparti pour 10h. Je fais une pause aussi du coup à tout à l'heure. Je pense qu'on a vu des traces de sang là. 100 humains. Tu vois aucune différence avec Arceus, 0. 0 différence. Le même jeu. Je vois les pistes des soldats Karja qui ont fouillé la zone. Ça ne m'aide pas. Pas très discret le man en vrai. Des empreintes. Elles s'éloignent de Cagnards. Je devrais pouvoir les suivre avec mon focus. Voyons où ça nous mène. Peut-être que Conover n'a pas menti. Sûrement des noyeurs. Ghoul ou Al Ghoul ? J'ai vu que mon arme était chargée là je crois. J'ai vu que mon arme était chargée là je crois. J'ai vu qu'il est violé mais c'est toujours pas assez apparemment. Je sais bien que si vous êtes sur téléphone vous voyez pas depuis quand on est là. Mais ça va on taquine. Il y a carrément un reste de route quoi. Le goudron il a bien tenu. La route elle a 500 ans tu sais. C'est bizarre parce que les lumières au lointain on dirait que le village il est en feu quand même. En fait c'est le mélange brouillard plus lumière ça fait un truc bizarre. Oui attend deux secondes. Le jeu il a voulu me faire passer à travers le pont pour aller là. Lumières avec vision un stigmate. En vrai c'est vrai que sans mes lunettes moi les lumières elles sont un peu comme ça quand je les regarde direct. C'est correct. What happened? Qu'est-ce que tu es passé? Bon ça va être encore le même mec de l'autre village là. Qui est revenu foutre la merde ici maintenant. Donc ça aurait pas de sens qu'on a débloqué. On l'a débloqué en finissant la deuxième ville ça. Oh putain. Oh là varap qu'elle a quand même. Oh putain, un reste de tunnel d'autoroutes là ? Grave stylé ici. Qu'est-ce qu'on a dans la cabine antique ? Deux montres… Oh là le bazar, on va se faire du pognon là. Oh je prends tout le lootant. Merci I don't fans pour les 7 mois de prime, des bisous. Re-bienvenue, merci. C'est parce que même temps après notre époque, je sais plus, c'est plusieurs centaines d'années après. Il y a une date exacte qui est prononcée mais… Enfin une date. En vrai je crois qu'on sait pas exactement. Quoique si je crois que quand tu parles à une machine, elle te dit depuis combien de temps elle a pas été allumée. jouant. Mais vous m'avez vu là ? Mais c'est une blague ? J'aimerais tester mon ami. Le triple R1 et R2 je crois qu'il fait quelque chose aussi. Joli tir Maurice. Il y a le HUD qui fait que je vois rien là. Oh yes. Attends mais en vrai, si je veux vraiment jouer arc au corps à corps, il faudrait peut-être que j'achète un arc de corps à corps. Ça a l'air bien plus pratique que ça. Ça, c'est bien beau. Merci Jean pour les 2 mois de prime. Merci pour le live. 100 000 ans si ma mémoire est bonne. Non mais pas non plus. Merci Ben The Road Rage pour les 2 mois de prime. Le prime qui dort blablabla. pas 100 000 ans. Il me faut un arc de corps à corps. Ouais je me galère. 1000 ils ont dit au début. Voilà. Un petit millénaire quoi. Un petit millénaire plus tard en vrai. Oh putain, ils ont posé des pillages les bâtards. Oh le changement de lumière est un peu chelou là en haut. Ah je crois que je suis chargé là. C'était le lieutenant. Putain, c'est sur lui que j'aurais dû utiliser cette attaque. Oh il va filer une grande potion de santé. Oh là, il y a un petit problème d'éclairage en haut. Bah yes. Bah yes. Putain, je l'ai foutu dans le vide. Ah non. Trop marrant la résonance. Un arc de corps à corps sur une lance. Non, il y a vraiment des arcs de guerre dans celui-là qui apparemment a une cadence de tir assez élevée. Et font des dégâts au corps à corps quoi. Enfin un corps à corps, genre très courte portée on va dire. Mille ans ils vivent toujours dans des huttes. Non mais il n'y a pas eu mille ans, vous comprenez pas. C'est-à-dire mille ans plus tard, à peu près un millénaire plus tard, l'humanité se recrée. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. C'est genre l'humanité s'éteint en 2060 et genre en 3000 par là, l'humanité revient grâce à Gaïa quoi. Le masque de Rayat devrait suffire à prouver l'innocence de Cagnard. Il faut le rapporter à Cagnard. Bah vas-y donne-le. Vous voulez pas le prendre ? Ok, bon on va prendre un petit pack. C'est quoi ça ? L'ombre du retardataire, feu de camp inconnu. Wouhou ! Je vais pas aller manger ? Si si, je vais aller bouffer. Problème parce qu'il y avait la zone de chasse et je voulais tester la zone de chasse et on l'a pas fait. On va péter un plomb quoi. On a joué Deezer, on a rien fait quoi. Les open world quoi. Ok. En tous les cas, je vais aller valider ma quête. Mais je pense qu'en effet, ça va être plus sage de s'arrêter là. Il fait 10 heures que je stream, j'ai quasiment rien bouffé. Ouh. Ouh. Si j'ai mangé deux tranches de pain perdu quand même. Un bonbon à la mandarine, putain j'avoue. Un bonbon à la mandarine putain j'avoue. Et dis-leur que cet homme a risqué sa vie pour révéler et éliminer un espion de l'éclipse. Ah. Finalement, tu es bien sa sauveuse. Félicitations, soldat. Tu es un homme libre. Tu pourras sortir d'ici avant la nuit. Je transmettrai ceci aux bonnes personnes. Ça y est alors ? C'est la fin de l'éclipse ? Non. Presque. Les intrus dont tu as parlé, qui ont traversé Cagnard il y a quelques semaines, leur chef est dangereux. Et il est là-bas. Dans l'ouest prohibé. Il constitue une armée. Par le soleil. Tu vas y aller pour l'arrêter, n'est-ce pas ? Je vais essayer. Je veux t'aider. Je peux me battre. Je sais bien. Mais tu as beaucoup souffert. Une fois sorti de cette cellule, profite de ta liberté. Tu le mérites. Élimine-les, sauveuse. On te voyait plus à cause du barreau, mec. Malaise un peu, non ? 2 puntos. 1750 XP. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a du souffle de résonateur qui fait plus de dégâts. J'étais parti sur quoi, moi ? Sur les dégâts de mêlée bonus. Les attaques puissantes infligent plus de dégâts et ça nous permettrait d'aller chercher le souffle de feu. Arc de guerrier tiré 3 flèches du type sélectionné en rafale. Donc l'arc de guerrier, le fameux arc que je voulais pour le corps à corps. Bonus critique. Grâce à cette fonction gérée par un mode spécifique, vous avez plus de chances de réussir des coups critiques, d'infliger plus de dégâts de coups critiques. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ok, mais il me faudrait un arc de guerrier du coup. Oui, le camp de rebelles, on l'a vu. Ombre de l'Ouest, c'était quoi celle-là ? Ah oui, c'est ce que ça vient de déclencher en fait. Vu qu'on sait que maintenant il y a des connards là-bas. Ça va, il n'y a pas beaucoup de persos, c'est bon. Championne Nora, je me demande quand est-ce que j'ai eu ça moi. Distance furtive, plus 1, plus 1 en concentration. Quand est-ce que j'ai eu cette armure ? Elle est pas mal en vrai. J'en ai du bazar. Qu'est-ce qu'il y a ? Didacticiel. Calmez-vous. Je sais, je sais, je sais faire. Il n'y a plus de quêtes didacticiel par contre. Il y avait des quêtes de didacticiel avant qu'il donnait de l'XP. Ça n'a pas l'air d'être le cas. La boutique est fermée jusqu'à... Ouais, ouais, la boutique est fermée, ouais. Arc de guerrier rapide. La suite de cet Arc Ténac à tir rapide est surtout utile pour le combat rapproché, inflige de lourds dégâts. Bah vas-y, je vais en prendre un. Hop. Les arcs de guerrier permettent de tirer rapidement des flèches à courte portée. À différence des autres types, ils infligent un maximum de dégâts même lorsqu'ils ne sont pas totalement bandés, mais perdent en précision à distance. Ok. Arc de guerrier rapide. Il est rouge. Zéro face sur ce stream et c'est terrible. C'est l'enfer. Il me manque une ramure et du câble. En vrai, ça c'est assez facile. On pourra aller chercher la médio facilement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon autre tenue, là. Je ne sais pas où j'ai eu ça, mais elle est bien en fait. C'est une belle tenue, ça. Circulateur de haut de patte. Ah, du haut de patte, je n'en ai pas encore vu. Mais distance furtive, c'est bien. Et à la fin, tu débloques un emplacement de déchirure furtive et un emplacement gratuit. Et la tenue n'est pas trop moche. C'est l'évolution de celle-là, c'est juste une autre couleur. Celle-là, on est sur du soin puissant, régénération de concentration, endurance down. Nora, ce n'est pas la préco collector ? Je ne crois pas, non. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la collector ou quoi. Gain pour pique. C'est quoi les piques ? La quantité de munitions pour lance-pic qui est possible de transporter. Flèche de précision, flèche de chasseur. Et je dois avoir les flèches de guerrier maintenant aussi, non ? Flèche légère ? Il faut des plumes de jet pour augmenter la quantité. Ok, bon, bref. Alors, je suis déjà en train de theorycraft l'infini, là. Il faut que je m'arrête un peu, là. Calmons-nous. Allons sauvegarder, ce sera déjà très très bien. Ouf. Sauvegarde rapide aussi. Je préfère safe-easer, hein. Une sauvegarde manuelle et une sauvegarde rapide. Ok. Bon, bah c'est très très bien. J'ai vraiment kiffé cette découverte. J'ai bien aimé le 1, là. Le 2, c'est la même chose. Encore mieux, quoi. Il y a eu beaucoup d'améliorations. C'est magnifique. Et l'histoire, bon bah... Encore une fois, ils arrivent à me tenir en haleine, quoi. J'ai envie d'avoir mes réponses. J'aimerais le continuer en stream un petit kiwi, moi. Est-ce que je vais réussir à me poser pour le continuer en stream ? Ce serait bien. Ce serait vraiment, vraiment bien. Demain, dans tous les cas, le soir, il y a le FFS Fall Guys. Je suis ultra chaud, là. Je suis bien entraîné. Et on verra si on en profite pour faire autre chose, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'on fera le FFS et puis voilà, quoi. En tous les cas, dimanche, il y a Isaac du dimanche. Mais en vrai, demain, oui, c'est peut-être pas improbable qu'on en fasse un peu avant le FFS. Je ne sais pas. On verra. Ou après. Ou ici. Dans tous les cas, on s'est bien marrés. J'ai déjà celui qui a gagné la clé. Et puis, bon, bah voilà, quoi. Soit on le continue, soit on le continue pas en live. J'en sais rien. Mais moi, dans tous les cas, si je le continue pas en live, celui-là, je le finirais sur la télé en 4K. Du moins, en 4K dynamique. Le 60 FFS, vous avez dit que ça vise combien ? Mais on ne me voit pas depuis tout à l'heure. C'est terrible. Vous avez dit que ça visait 1 800 P, c'est ça ? Ok. Espérons que les streams Trifold Gaze paient demain. Bah ouais, j'espère que demain, on va être bon. J'espère que demain, on va être excellent, quoi. Bon, on va se faire des gros bisous. En tout cas. Merci normalement d'être passé sur ce live. Merci d'avoir regardé. Merci Mythos pour le raid tout à l'heure. Merci pour les subs, resub, suboffert bits. On approche des 10 heures de live, là, Kiltran. Je vous laisse en compagnie de la soirée sur Twitch. Evidemment, il va y avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, sûrement des gens qui doivent jouer à ça. Et on se retrouve demain sûr pour le FFS. Dimanche soir sûr pour Izek. Et est-ce qu'on reverra ce jeu durant le week-end ? Peut-être que je vais avoir envie d'y jouer, quoi. Vu comment c'est trop bing. Des gros bisous. Et à plus tard. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos phases. Et merci d'avoir été là, quoi. Bonne app. Oui, bonne app. J'avoue, bonne app.